normalement le stream est parti et dans 7 minutes il commence si on regarde dans l'onglet Twitch, on ne devrait pas tarder par contre le délai généralement ici c'est entre 10 et 15 donc il ne faut pas t'étonner si je te parle d'un truc que je te montre et que tu ne le vois pas encore, il faut un certain temps avant que ça arrive là par exemple c'est assez drôle quand on fait des streams plutôt documentaires tu vois avec beaucoup d'images etc c'est assez débile bon bah ça va aujourd'hui c'est 10 secondes on va dire c'est très très confortable très bien donc tu vas pouvoir voir le... comment... je vais y arriver... le setup j'ai utilisé un nouveau plugin d'OBS qui m'amuse beaucoup c'est euh... je l'avais perdu récemment et j'en ai trouvé encore plus marrant tu sais ce sont ces sonogrammes qui permettent d'afficher les inflexions de la voix sous la forme de petites courbes et il y en a un pour toi et un pour moi et tu as l'air de fonctionner faudrait que je regarde ça parce que c'est vrai que c'est très esthétique c'est joli donc je... c'est ça j'ai envie de jouer un peu avec ces gadgets qui sont quand même très très chouettes et surtout quand tu reçois des invités uniquement en vocal c'est toujours un peu frustrant d'avoir ta tête tu vois et puis en vocal il n'y a pas de réaction visuelle donc être en live avec un objet qui n'a pas de comportement visuel c'est un peu... c'est un peu dommage il manque quelque chose alors... moi je vais essayer de me mettre en place j'ai trouvé un document qui pourrait être pas mal pour faire mes tests de sériographie sinon il faut que je fasse un petit dessin pour ZEM ça t'intéresse toi ça c'est euh... tu vois ce que c'est ZEM ? justement j'allais te demander ZEM ? ZEM c'est un groupe de... qu'on pourrait dire de dissidents historiques de la zététique qui ont commencé à... il y a longtemps de ça pour certains d'entre eux 7, 8, 10 ans ça dépend desquels à être fasciné par la zététique, son approche de... comment on pourrait dire ça... de certains objets, des méthodes... ouais mais j'ai vu que tu en parlais récemment ouais mais je reçois un copain qui fait partie de ce groupe et qui ont décidé de constituer un groupe de réflexion en teintant leur réflexion d'autres socles, anthropologie, sociologie, les sciences humaines et sociales en gros quoi... oui tout le groupe dissident ouais c'est ça les ZEM sont très faibles là dessus et ce qu'ils interrogent essentiellement c'est le caractère... enfin les relations politiques finalement... pas spécialement si tu veux de la sphère zététique ou qui se présente comme telle en ligne mais plutôt essayer de trouver quels fondamentaux finalement de la méthode serait en soi porteuse de ces problèmes est-ce que par exemple au lieu de se demander si machin ou machin est un afro droitard est-ce qu'on pourrait pas se poser la question de problèmes fondamentaux liés à la méthode ou en tout cas à sa façon de s'instituer qui aboutirait tu vois à ces espèces de... soit dénis complet de certains champs de la pensée humaine, des sciences humaines et sociales soit des positions ou des polarités politiques franchement conservatrices ou réacs voilà le groupe est chouette, ils se font évidemment pourrir... bah ça se passe pas bien du tout en même temps les zététiciens ils se sont donné mauvaise presse ces temps-ci c'est vrai ? bon ça date du moins d'un an apparemment il y a eu toute une colère un syndrome de persécution de la part de... alors je dis les zététiciens en fait c'est vite dit non d'un mouvement de zététiciens sur twitter genre de personnes qui se revendiquent zététiciens sur twitter et qui se revendiquent de ce mouvement quoi parce que des gens des chaînes de gauche se sont mis à poster des photos de profil et des images avec des yeux laser ah oui c'était le jeu quoi c'était juste le jeu genre les gens qui mettent des yeux laser pour rigoler et ils ont cru que c'était genre une attaque et il y a eu ce côté persécution de ah ils font ça pour nous attaquer pour nous insulter et tout ils se moquent de nous et ça a fait un tollé sur twitter les gens se sont énervés ont expliqué que ouais c'était une agression qu'il y avait du harcèlement dans ce truc là alors que ça n'avait vraiment rien à voir quoi c'était des gauchos qui s'amusaient entre eux à mettre des yeux laser j'ai suivi l'affaire des yeux laser bah on est complètement dans le nœud problématique dont tu parles c'est vraiment des gens qui appartiennent à des sphères sociales et intellectuelles politiques très différentes qui parlent pas la même langue qui ont bien du mal à se faire comprendre et notamment pour cette question des niveaux une des choses qui sépare considérablement les sphères sociales c'est ce dont on rit et ça c'est des marqueurs forts clairement ça dit beaucoup de choses sur nos liens quand on rit pas du tout du tout du tout des mêmes choses c'est pas bon signe en général c'est mal parti pour devenir des potes et là clairement c'est dans cette affaire des yeux laser c'est Samuel Buisserey qui a une chaîne qui s'appelle Monsieur Sam qui est effectivement pas le type le plus à même de faire une autocritique au sens où il pense l'avoir fait une bonne fois pour toute dans sa vie puisque lui vient de se faire complotiste il a en quelque sorte gagné sa place au soleil en rejoignant les zététiciens c'est comme si bon allez pour la vie tu vois il avait son petit billet gagnant pour l'autocritique donc du coup il a perdu toute espèce de distance c'est lui qui avait vraiment exploité avec cette histoire de Monsieur Laser tu es toujours là ah oui 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 j'étais en train de me dire c'est... internet en fait me surprend toujours j'ai l'impression de connaître, de comprendre les codes etc j'ai l'impression que ça vient plus de nulle part quoi quand j'apprends qu'un truc a fait un tollé qu'un truc a beaucoup fait parler, a pris une ampleur souvent je vois l'origine et je me dis ouais je comprends comment ça a pu exploser et les yeux laser vraiment c'est un truc mais à aucun moment j'aurais pu le voir venir on a eu beau me l'expliquer j'étais vraiment mais... je ne piche toujours pas quoi je ne comprends toujours pas quand est-ce que ça a explosé exactement ce qui a fait que... je suis d'avoué que si des... si des gens un peu bien intentionnés ne s'étaient pas fendus de quelques... quelques threads explicatifs moi je ne suis pas sur twitter donc je suis en plus... je vois ces trucs là que longtemps après très relayés sur d'autres supports donc c'est encore plus compliqué pour voir comment les choses prennent forme s'agrègent et... et prennent une certaine ampleur et même après les longues explications ce qui s'était joué effectivement il a fallu que je lise ces trucs là 2-3 fois mais qu'est-ce qui s'est exactement passé pour que ça prenne cette forme là ben... là les gens de Zem c'est plutôt... c'est à la fois sur le fond donc la question qui se pose sur... toute une série d'approches méthodiques qui leur semblent douteuses tu vois comme par exemple... la construction d'un rapport à la critique qui passerait par... la production d'une espèce de bibliothèque très utile pour affronter tous les problèmes rhétoriques la fameuse... le catalogue de biais comme une espèce de stupide boîte à outils complètement désubjectivée qui devrait rendre tout le monde tellement plus fin devant les vilaines opérations du discours donc rien que ça c'est une chose qui peut se questionner et puis sinon ben ouais il y a les trucs humains dont tu parles à savoir les relations inter-individuelles entre les différents groupes qui posent... c'est le bon problème et puis... je crois qu'il faut qu'on donne un nom officiel au biais de... j'ai appris l'existence des biais cognitifs le nom de plein de ces biais je suis capable de vous en citer plusieurs du coup maintenant je suis incapable d'être biaisé je sais c'est ça ça c'est un biais il lui faut un nom mais le biais de... le biais de... en fait j'ai pas compris où je suis sur la courbe de Dunning-Kruger je sais pas comment l'appeler mais... et ben c'est un biais c'est quelque chose qui est de travers on va dire qui est latéral et ben on va appeler ça le triomphalisme latéral le biais du triomphalisme latéral excellent voilà on va aborder ça comme ça parce que c'est... et je crois que c'est vraiment ce biais qui m'insupporte le plus et qui fait que maintenant je n'aime pas enfin je me suis rendu compte quoi que débattre avec des gens ça me faisait prodigieusement chier c'est que la plupart du temps en fait les gens qui cherchent le débat qui... qui sont chauds de... allez allez lâche le débat je vous prends je vous prends rhétoriquement qu'est-ce qui se passe ben c'est des personnes qui sont à fond dans ce truc qui vont te sortir leurs quelques arguments leurs quelques machins et qui vont pas t'écouter qui vont être tellement à fond sur le fait de gagner le battle de rhétorique de dire oh là 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 tu utilises tel biais oh là là cet argument rentre dans telle catégorie qui vont même pas s'écouter et chercher à connaître le fond des phrases ben surtout que c'est que c'est très... c'est vraiment méconnaître la construction du discours humain et considérer que... enfin c'est oublier par exemple qu'une bonne partie de nos relations sociales et rhétoriques sont fondées sur la rhétorique comme instrument volontaire et affirmé de notre désir de dire donc ça veut dire que si tu penses comme ça si tu penses que tu vas pas aborder le discours de cette façon tu oublies complètement que quand tu fais une antiphrase, une prosopopée, tu veux la faire quand tu décides de faire parler par la bouche d'un autre un discours, un énoncé tu le produis c'est précisément ce qu'est la rhétorique ce qui veut dire que le double langage comme tel, avec toutes ses subtilités ils se le mettent dans le cul ils n'ont pas la moindre possibilité de le penser c'est-à-dire que cette espèce d'essentialisation des discours fait complètement oublier toute la plasticité, tu vois, des relations aux discours et ça, bah, dommage comme c'est dommage, les gars de manière générale, le débat, c'est un truc ça a été très détourné parce que je m'étais renseignée justement à un moment et je crois que c'était d'ailleurs sur une conférence d'Étienne Klein que je l'avais réentendue il n'y a pas longtemps que de base, le terme débattre, en fait, c'est pas une joute verbale c'est pas sans être synonyme de c'est qui qui gagne, qui argumente le mieux c'est faire ce qu'il convient de faire pour ne pas avoir à se battre, en fait en fait, c'est censé être un exercice de compréhension de trouver un terrain d'entente et bon, on est bien d'accord qu'on n'en est plus là du tout qu'on parle de débat, maintenant, on parle de tu donnes des coups de foin mais en fait, au lieu de donner des vrais coups bon, bah, tu le fais avec ta bouche, quoi Clairement, c'est comme si c'était complètement superposé à la notion de débat d'idées de discussions, de disputations comme on disait à la période où c'était devenu un véritable art pédagogique, la capacité à débattre surtout, c'est comme si le terme de polémique donc le terme de la guerre, quoi, avait recouvert tous les autres c'est ça on est mal barré c'est-à-dire que si tu parles dans le but de gagner c'est pas très très intéressant pour faire une conversation bah ça rend sourd, quoi c'est un peu le problème majeur ça rend complètement sourd à l'existence même d'un interlocuteur du coup, bah, parle avec ton cul, Coco si vraiment ton but du jeu c'est juste de placer ta take et puis de brandir les points en disant est-ce que je peux monter sur le podium ? bah, sur le podium, la place m'intéresse pas du tout c'est ça c'est genre, je discute pas pour pour être numéro 1 à la discussion, quoi je discute parce que je pense qu'il y a des points de vue à réconcilier, il y a des trucs à apprendre ouais je t'ai dit, au fait, le live est commencé je suis en train de gribouiller ouais, ouais, je vois, j'ai l'image d'accord, t'as l'image, donc tout marche alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que même si pour l'instant, j'imagine il va pas y avoir grand monde, ça va être mettre un peu de temps à s'installer cette chaîne est une chaîne dont les usagers sont très différents des tiens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont mater les trucs en replay et bah ouais, les lives sont très calmes, c'est très marrant j'apprends souvent longtemps après que les gens sont passés pour aller voir les replays, donc c'est plutôt calme voilà, il faut le savoir la seule exception c'est les fameuses soirées ZEM justement qui attirent un peu de monde pas spécialement à cause du sujet mais à cause je pense des communautés qui se sont constituées autour de ces sujets, tout simplement parmi les trucs qui sont vraiment bizarres dans cette conception du discours on pourrait dire très essentialisé il y a l'oubli que le fait de causer c'est une histoire on n'a pas considéré la rationalité des discours tout le temps de la même façon il n'y a pas une évidence à la façon dont on parle ensemble dont on construit même notre logique, notre rationalité c'est un truc qui est complètement laissé de côté c'est compréhensible puisqu'il désobjective la parole il la déshistoricise aussi fatalement ça revient exactement à la même chose l'obsession à traquer des sophismes partout leur fait complètement oublier qu'il y a eu des vertus à la sophistique et qu'on peut encore en trouver aujourd'hui et ça, ça leur échappe complètement le mot sophisme c'est vraiment censé décrire une catégorie du monde scandaleuse, essentiellement mauvaise et stupide en oubliant complètement que c'est une partie de la rhétorique et de la démonstration qu'elle a longtemps été active dans le monde des idées oui mais de toute façon je sens qu'il y a un truc très edgy en fait ça veut dire quoi edgy ? alors edgy qui vient de l'anglais un edge c'est un angle un angle on va dire qui n'est pas du tout arrondi genre là on a le bord de la règle donc the edge j'aurais été une rive moi j'imagine qu'on pourrait l'utiliser comme ça en fait parce que ça peut aller avec le bord par exemple cliff edge c'est le bord de la falaise d'accord donc river edge j'utilise pas spécialement mais ça me choquerait pas je le comprendrais si je le voyais dans un livre mais en fait qu'on l'utilise comme adjectif comme ça généralement c'est pour dire que quelque chose est tranchant et bon incisif par exemple agressif c'est le contraire de doux de confortable et donc moi je vois une certaine volonté de montrer ouais je je suis pas une personne une personne endormie je suis pas une personne conciliante et facile je mettrai les choses en doute je n'essaierai pas d'aller dans votre sens genre je vois ce côté très volonté de se présenter comme une personne qui est trop bien trop qui a un esprit critique trop affûté pour avoir l'air tout à fait agréable et qui assume ce côté de ben oui ma grande intelligence mes principes et ma rationalité extrême m'empêchera de vous accorder du crédit je vois salut Bob il y a Bob Hardcore qui nous dit ah oui les malheurs de sophisme c'est très gentil d'initier le live par un calembour Bob je suis très heureux pour moi c'est le signe d'un live qui commence très très bien un calembour de merde pour inaugurer c'est merveilleux merci pour ce c'est ça excellent c'est gentil c'est ce qu'on appelle une bonne augure excellente mise en situation mise en bouche t'es confronté à ce genre de enfin dans le quotidien parce que je suppose que ça dépend énormément des sphères sociales qu'elles soient en ligne ou ailleurs qu'on fréquente mais à ces relations justement à la zététique qu'à la place que ça prend tu as parmi tes proches des gens qui se sentent ou proches ou au contraire frontalement agacés je réfléchis je connais quelques personnes qui sont vachement intéressées par la zététique mais justement qui sont pas de ce mouvement anti-science humaine sociale qui sont pas dans cette recherche de gagner le débat etc qui sont plus dans le côté de ben c'est cool d'avoir un outil qui peut aider à mieux comprendre quand est-ce qu'on a des difficultés à réfléchir à être objectif donc c'est plutôt positif en fait c'est des personnes avec lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à discuter sur internet à un moment il y a quelques lives où j'allais où il y avait par contre une ambiance très bon bah visiblement c'est des personnes qui aiment beaucoup les zététiques et qui avaient cette façon agaçante en fait de vouloir débattre quel que soit le sujet de vouloir toujours remettre en doute n'importe quel truc avec des arguments parfois claqués je me suis retrouvée dans des situations absurdes avec ces personnes je vais donner un exemple qui m'est arrivé qui m'a particulièrement énervé quelqu'un qui parlait du fait de draguer des filles en fait qui se plaignait que draguer des filles en fait c'est une question de si t'es beau ou si t'es moche si c'est bien pris ou pas du genre si t'es beau t'as le droit d'être un relou alors que si t'es moche t'es un connard ce à quoi j'expliquais non 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 pas du tout ça c'est vraiment un argument de personne qui essaye de se donner une conscience ou je sais pas c'est d'inventer une injustice là où il y en a pas la vérité c'est que c'est quand c'est sollicité quand t'es dans un endroit où t'es prêt à te faire draguer bah c'est bienvenu y compris si t'es pas spécialement beau au pire des cas on te dira pas intéressé et par contre t'as beau être très beau si tu vas draguer quelqu'un qui a rien demandé c'est de la merde la personne a essayé de m'expliquer que j'avais tort et que je comprenais pas comment les filles pensaient donc on a été sur le chat en fait on a été deux filles contre deux mecs globalement à parler deux filles à dire oui non vous vous rendez compte quand même au bout d'un moment qu'on est deux filles et que vous êtes deux mecs en train de nous expliquer ce que les filles aiment comment les filles aimeraient qu'on leur parle et cet argument n'a pas marché pour eux c'était pas suffisant ils ont commencé à nous sortir de la zététique comme quoi ça c'était anecdotique que ça ne comptait pas etc c'était insupportable ouais c'est violent là pour le coup c'est la zététique qui arme la domination ses formes les plus arrogantes mais elle est simple comment dire dès l'instant où tu institues un type de rapport à la parole qui laisse supposer qu'il existe un système un système qui peut être décelé qui peut être périmétré qui peut être organisé qui peut être hiérarchisé qui garantit celui qui s'y soumet qu'il a accès aux modalités les plus efficaces les plus sûrs de la connaissance tu te doutes bien que d'une part ça glorifie les émetteurs ceux qui constituent ce système c'est marrant mais ce système il a une source historico-sociale elle est évidemment blanche elle est du côté d'une image de soi qui est celle d'une histoire constituée autour d'un axe de rationalité et encore pas n'importe quelle rationalité c'est pas la rationalité de saint Thomas d'Aquin qui papote avec Dieu c'est la rationalité prétendument cartésienne en écartant évidemment assez soigneusement toutes les relations de Descartes avec Dieu et avec le rêve par exemple oui c'est ce que j'allais dire Descartes qui signifie qui prend le cartésien mais on oublie quoi on esquive tous les machins qui font tâche ouais c'est ça les trucs qui iraient pas trop bien dans le champ quoi mais après les ététiciens vous nous expliquez je sais pas si tu connais le terme cherry picking si si bien sûr je dis bien sûr juste parce qu'on est en train de causer de ces gens donc ça veut dire oui j'ai passé du temps du coup donc à cause de ça ouais ouais mais sinon non j'aurais souvent à te demander des trucs du genre ça veut dire quoi Edji ? ça risque d'arriver assez souvent avec moi non mais moi je te demanderais pour d'autres mots mais c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup d'anglicisme quand je parle parce que en fait ça fait un moment que je lis surtout en anglais y compris justement quand je lis des articles sur les sujets les phénomènes sociaux, politiques, etc. donc j'ai beaucoup d'anglicisme faut pas hésiter à me demander quand je m'exprime comme ça ok de toute façon en général quand je comprends pas je demande donc j'ai aucune espèce de pudeur à cet égard je suis assez conscient et de plus en plus de mes limites et aussi de mes propres préjugés par ailleurs de toute façon on le sait très bien qu'on ne devient pas plus intelligent en disant qu'on sait quoi oui, rarement non en plus on se met dans des situations assez embarrassantes si vraiment on insiste sur cette voie quand on sait pas ah oui pour mieux éviter t'as décidé de bosser sur quoi donc aujourd'hui ? je vois ta main qui s'agite au dessus de ton papier mais je vois pas le conflit parce que ma définition est un peu pourrie je pense que je vais faire une sorte de monstre serre rigolo avec de la fumée probablement et des bois qui sortent d'un peu partout d'accord, c'est lié à un travail en cours ? en ce moment j'essaye d'être un peu plus libre sur mes ancrages pour aller plus vite et puis comme ça exercice pour me faire une main un peu moins psychorigide on va dire avec la plume et donc je fais une série comme ça de monstres j'en ai plusieurs je vais montrer depuis que j'ai commencé à faire cette série j'en ai fait quelques-uns comme ça et donc j'essaye de continuer dans ces eaux là à faire des monstres et à m'amuser à voir justement à quel point libérer ma main ça me fait faire des trucs plus vite qui me plaisent quand même de toute façon c'est très régulier quoi la question du lâcher prise qu'on dessine sachant que tu fais une bonne partie de ton travail en live comment la chipperie rentre dans le cadre du live et dans quelle mesure je vais dire ça autrement quand tu pratiques les musiques expérimentales et improvisées le plus grand risque qui pèse sur tes épaules c'est que tout ce qui est ressorti au domaine de l'improvisation à proprement parler dès l'instant où tu es joué en public et mis en péril parce qu'il y a une sorte de gageure c'est à la fois d'être en train d'improviser et de donner un bon concert et il y a pratiquement il y a que des très très grands improvisateurs qui savent s'arracher à ce dilemme et à produire une bonne musique la plupart, c'est pour ça que la plupart des concerts de musique improvisée libres sont assez fatigants où tu ressors de l'an en disant ouais, il y avait de bons moments pour moi un concert duquel tu sors en disant ouais, il y avait de bons moments c'est un concert raté franchement le seul fait qu'il y ait un public je ne suis pas sûr qu'il soit conscient je pense que ça ne l'est pas du tout fait qu'on a beaucoup plus de chances de se retrouver à la fin seul avec soi en ayant simplement reproduit peut-être pas les clichés des autres mais les siens quoi à savoir le lâcher prise c'est vraiment périlleux il y a toutes les chances pour ma part travaillant expérimentalement dans à peu près tous les domaines j'ai raté 9 fois sur 10 et le fait d'être en live crée une relation un peu particulière à cette question de s'abandonner avec ivresse à un truc avec tous les risques qu'on puisse juste pas le faire parce qu'on est observé que tu gères ça comme alors moi c'est jamais du lâcher prise à 100% je me mets toujours un cadre dans lequel je suis suffisamment à l'aise pour faire quelque chose c'est à dire que je sais pas ce que ça voudrait dire en fait un lâcher prise total mais par exemple il y a un moment j'avais fait une série de dessins voilà donc où j'ai pris beaucoup plus de temps d'ailleurs que ce que j'avais prévu par dessin parce que au final ils sont très très minutieux avec plein de petits détails partout et en gros comment ça s'est passé je savais pas du tout ce que je faisais à l'avance en fait j'ai fait des fonds complètement crado à l'aquarelle sur des petits bouts de papier et ensuite j'ai dessiné mais au pif j'ai commencé à mettre de l'encre dans un endroit à faire un motif qui allait avec le fond crado et puis petit à petit ça s'est transformé c'est devenu quelque chose je commençais à y voir une image je me suis dit bon bah faisons le un peu plus comme ça mais à aucun moment en fait dans le dessin je me suis arrêté pour dire consciemment ok mais en fait c'est ça que je suis en train de dessiner maintenant je le fais vraiment je vois et donc c'est une forme de lâcher prise dans une certaine mesure mais ensuite j'utilisais des outils que je connaissais je suis restée dans un style avec des gestes avec des motifs qui sont les miens c'est pas un lâcher prise total en fait c'est quand même un cadre où je savais que j'étais capable de faire quelque chose qui m'intéressait ok je vois je vois on est en train de parler du bourrinage en fait pratiquement ouais 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 le fait de bourriner d'insister d'insister à quelque chose qui dont tu sais pas vers quoi c'est parti c'est ça qui est porteur potentiellement de quelque chose ça peut ça prend différentes formes là par exemple c'est très différent ce que je fais parce que là j'ai des croquis beaucoup plus précis je sais complètement vers quelle direction je pars bah je fais même un croquis d'abord sur mon carnet pour décider bon bah voilà je vois à peu près quel genre de sensation j'ai envie de donner à mon image et par contre le lâcher prise se fait au niveau de l'ancrage c'est à dire que normalement je suis extrêmement précise et rigoureuse sur mon ancrage je sais vraiment bon bah là je fais ma ligne comme ça hop telle épaisseur et tout ça là par contre l'ancrage j'y vais beaucoup plus vite je fais mes lignes je fais une plus épaisse généralement plus rapidement et j'ancre à peu près deux trois fois plus vite avec cette méthode que même ce que j'ai fait en fait pour les dessins où j'improvisais parce que j'étais avec mon ancrage habituel je vais répondre à bob et après je reviendrai là-dessus parce que tu dis un truc qui m'intéresse qui me pose question l'improvisation c'est vraiment un truc important pour moi pas spécialement comme action mais comme angle de vue depuis lequel penser le dessin mais je réponds juste à bob qui dit c'est toujours rigolo le mansplaining je me rappelle d'un débat sur facebook sur les femmes dans la bd où un gars disait à une copine qu'elle avait rien compris et qu'elle ferait mieux de lire bret et chier Göttinger ou Tanks et la copine en question c'était Tanks elle-même sous un autre pseudo très très drôle et tellement classique il y a tellement d'histoires comme ça ah oui là on est au-delà du mansplaining quoi c'est magique la classe quoi ta copine c'est Tanks ça c'est extrêmement stylé Tanks faut savoir c'est genre quand j'avais 17 ans Tanks c'était un peu le modèle de ma vie j'avais 17 ans j'ai découvert Tanks j'ai découvert son taf et je me suis dit ok plus tard je veux être comme ça nous nos histoires ont pas bien commencé on s'est beaucoup beaucoup pris le chou avant d'apprendre à se connaître et à se parler vraiment comme on a un éditeur en commun et puis on a aussi plein de publications politiques en commun donc on était de toute façon forcés de se croiser ça a pas mal chauffé pour des raisons politiques essentiellement mais politiques du dessin on va dire je et ça a commencé sur des terrains vraiment hostile mais comme 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 c'est une femme intelligente donc la question de l'hostilité la rend pas sourde comme je pense être pas trop con je suis pas sourd non plus à ce qu'elle a à dire on a pu se parler et on a pu voir qu'on se comprenait mieux qu'on ne l'imaginait et a commencé à se naître à naître dans nos échanges quelque chose qui ressemble lentement à une sorte d'amitié qui se constitue année après année qui est plutôt épistolaire mais je sais pas après moi maintenant à la déménager mes chances de la croiser seront plus faibles puisque la ville où elle habite est une ville où je vais plus celle où elle habitait on avait des chances de se rencontrer mais je sais maintenant que si on se croise désormais à un festival on fait plus du tout semblant de pas se voir et on a des choses à se dire c'était pas simple je dois dire mais c'était pas simple pour des raisons liées aux relations complexes que qui existent entre le fait de dessiner et le fait de poser politiquement une parole on avait et on a toujours pas d'ailleurs c'est pas quelque chose qui est résolu c'est ça qui est chouette c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses qui nous séparent mais c'est pas grave c'est pas important je pense qu'il y a beaucoup moins de choses qui nous séparent que de choses qui nous rapprochent j'ai mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'appréciais pas du tout sa façon d'aborder la politique par le dessin pour des raisons dont on pourra parler si la question t'intéresse mais par contre j'étais tombé sur certains de ses textes de son blog que je trouvais super c'est pas si simple d'admettre si tu veux quand t'as quelqu'un qu'a priori tu détestes enfin vraiment je détestais sa façon d'aborder la politique par le dessin ça me foutait hors de moi c'était tout ce que je voulais pas faire tout ce qui m'exaspérait tout ce que je trouvais franchement raté depuis toujours dans le monde du dessin politique et je lis c'était et je les trouve brillants vraiment brillants donc comme on s'était déjà pris le chou à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas manqué de faire savoir dans son propre blog comment elle prenait mes critiques c'était je dirais la façon dont elle s'en débarrassait était raisonnée c'était pas une bagarre c'est ça qui était chouette aussi c'est vraiment des positions qui sont différentes du coup je lui ai dit dans les commentaires d'un de ses textes que je trouvais ça brillant et que par contre je n'ai pas pu manquer parce que je suis un sale con et que ça fait partie de ma façon de faire aussi de lui rappeler que ça changeait pas grand chose de ce que je pensais de son rapport au dessin etc. ce qui n'était pas très adroit au sens où il y avait une sorte de double phrase qui s'impliquait dans le texte qui voulait dire bon tes dessins c'est toujours de la merde mais t'es quand même vraiment brillante et c'était bon c'est pas personne n'a envie d'entendre une chose pareille c'est normal d'accord c'est pas du tout audible d'accord c'est bête mais ça a été le point de départ de vraies conversations et puis c'est devenu par courrier des trucs chouettes j'ai rencontré en fait une femme vraiment super voilà son dessin depuis il y a plein de choses qui changent tout le temps dans son travail c'est pas du tout une femme qui a une position fixée ni dans son rapport au dessin la politique si elle est opiniâtrement comment anarcho-punk je pense je suppose que c'est aussi ce qui vous lie dans les relations à la musique et à la politique clairement ouais clairement alors qu'évidemment moi tu t'en doutes pas du tout mais c'est aussi des questions politiques de savoir quelle forme prend la musique politiquement c'est des choses évidemment qui nous séparent également avec temps et c'est et ça fait partie des personnes dont j'apprécie la dissonance avec ma position je sais que si on cause ce sera toujours fécond même s'il y a des points sur lequel on on ne sera absolument jamais d'accord comme ceci et je je comprends comment elle peut être un modèle excitant et comment stimulant pour une jeune femme elle est forte parce qu'elle se fait quand même beaucoup pourrie mais ça c'était un des trucs qui chez elle me fascinait quand même c'est que vraiment elle a un art du combat qui se laisse pas démonter alors qu'elle a eu affaire à des oui à des dangereux quand même des grosses têtes de con enfin le petit groupe de de fachos qui entourait je sais plus comment s'appelle cet abruti un dessinateur parfaitement incapable oh putain j'ai oublié qui publie au ring j'ai oublié j'ai oublié en tout cas les gens qui la prenaient à partie étaient impressionnants enfin tu vois genre mauvais quoi c'est pas des gens que t'as envie de croiser au coin d'une rue s'ils t'aiment pas tu sais que ça va finir physiquement c'est pas si personne n'a envie de ça pas du tout ouais ouais et puis quand t'es une femme tu sais que ça peut être extrêmement violent quoi ouais j'imagine genre les menaces généralement vont loin quoi ouais ben là c'était le cas je crois qu'elle s'en était tiffé vraiment plein la tronche sur twitter il nous dit Bob il y a aussi le fameux tweet de jessica mccarty c'est très drôle ça c'est très drôle ça devait être très drôle par contre j'ai pas compris ce que voulait dire la chose qu'elle était censée ne pas comprendre j'imagine que c'est un truc technique spécifique ouais et c'est très très drôle oui c'est ça Bob c'est Marceau il est au taquet Bob heureusement qu'il est là tu vois pas ce que c'est ça n'a pas d'importance c'est vraiment pas ouais non je le connais pas les chances de rencontrer un artiste de talent dans les rangs de l'extrême droite sont nulles enfin il y a pas de chance en fait ça ne peut pas arriver il y a plein de raisons à ça qui sont consubstantielles ouais je comprendrais pas ce que fait un artiste dans ce milieu là ouais il y a ça et puis il y a parce que ça c'est un problème moral que tu soulèves mais moi j'y pense pas en termes moraux mais épistémique en fait c'est que une des un des caractères fondamentaux de la pratique de l'art c'est d'être critique de l'art comme définition l'art est critique de l'art il l'est depuis longtemps il l'est depuis je dirais au moins Vasari donc c'est pas une chose neuve qui aurait été inventée comme le croient les droits d'art par l'art contemporain au 20ème siècle pas du tout il était très critique de l'art au 19ème il était critique de l'art au 16ème et il est encore plus critique de l'art aujourd'hui c'est à dire quand tu vois ce qui se passe entre la renaissance et la préhistoire déjà c'est juste enfin comment est ce qu'on peut l'expliquer autrement genre d'un coup il y a eu ce revirement de bon tout ce qui a été fait là hop on on décide de le onir on le déteste on est à notre nouvelle forme d'art et on conchie le truc précédent bah si c'est pas une critique qu'est ce que c'est entre la renaissance et la préhistoire je sais pas trop pardon pas la préhistoire je voulais dire le moyen-âge d'accord ça excède là là ça excède complètement mon champ de compétences en termes de périodisation t'y vas à l'art en termes de périodisation t'y vas à l'art t'es t'es où on y va je mélange les mots ben pour ce qui se passe entre le moyen-âge et la renaissance on va dire que le mot renaissance Rina Cimentote qui est inventé par Vasari justement c'est un terme critique assez violent et réappropriateur d'effectivement tout ce qui précède pour la réalité tu t'en doutes bien elle est tout autre il y a une présence très forte de la peinture du 14e dans le 15e de la peinture du 13e dans le 14e etc etc il y a la vérité c'est que les artistes eux-mêmes critiques qu'ils sont ne peuvent l'être qu'en impliquant ce qu'ils critiquent à l'intérieur même de leur production sinon tout ça ne fonctionne pas très bien du coup tu vois s'il y a une impossibilité majeure à ce qu'il y ait des artistes d'extrême droite ça ne peut pas arriver c'est qu'ils seront toujours de laborieux artisanats parce qu'ils ne connaissent que le mausolée, le temple et la sanctification c'est une créature d'extrême droite fondamentalement c'est une créature d'ordre et d'obéissance exactement le contraire de ce qu'est un artiste la preuve ce fameux marceau se rangeait toujours derrière des modèles il parlait de Gottlieb ce qui est drôle parce que Gottlieb est à la fois un humoriste de gauche et juif tout ça est vraiment tragique mais s'il y a bien une chose qu'on doit partager avec Gottlieb c'est la certitude qu'on doit rire de ses maîtres ce que ne partage pas un homme d'extrême droite forcément qui ne sait pas rire de ses maîtres du tout je ne sais même pas à quel point ça c'est rire à part si c'est opprimé quand je vois l'humour d'extrême droite je me dis mais ce n'est même pas des blagues en fait c'est juste des insultes c'est juste des gens énervés qui en insultent d'autres il n'y a même pas de blagues c'est toute la nuance entre l'humour juif et l'humour antisémite un humour de qualité n'a pas besoin d'une victime pour rire il n'a pas besoin de construire du rire avec quelqu'un que tu peux désigner et de l'autre côté du rire qui est évidemment de l'autre côté que toi-même qui va être le dindon de ta farce ça c'est tout sauf de l'humour ça s'appelle juste de la violence d'institut du coup oui effectivement tu te demandes qu'est-ce qu'un mec d'extrême droite ferait dans l'arbre il peut croire y être mais je ne vois absolument pas par quel point il peut l'atteindre ça n'est pas possible là par contre on est vraiment dans une question purement épistémique il ne peut pas l'atteindre il n'a pas les moyens de le faire toute sa constitution politique, sociale, sa vision du monde lui interdit à jamais d'être là il suffit d'ailleurs pour s'en persuader de voir les productions artisanales dites artistiques du troisième Reich voire dans d'autres cas de dictature par ailleurs puisqu'il n'y a pas que les fascistes qui aiment l'ordre il y a les staliniens également mais tout ce qui aime l'ordre est incapable de produire des œuvres d'art donc il n'y a pas à proprement parler d'art nazi c'est une façon de parler c'est une licence qu'on prend pour produire de l'histoire c'est de l'artisanat nazi c'est de l'artisanat nazi la peinture nazi c'est un pur artisanat alors Bob dit c'est un bon faiseur non non pas du tout Bob tu te trompes mais là crois moi c'est le dessinateur qui parle et c'est quelque chose qui peut s'analyser point par point dire que quelqu'un ne sait pas dessiner ce qui est le cas de Marceau il ne possède pas ses fondamentaux c'est quelque chose qui se montre je ne dis pas que c'est grave il y a parmi mes dessinateurs et dessinatrices préférées des gens qui sont incapables de produire quelques dessins académiques que ce soit et putain qu'est-ce que je m'en fous par contre quand on a prétention de savoir faire il faut savoir faire et ce n'est pas du tout le cas de Marceau il faudra le faire dessin par dessin c'est assez simple en fait de montrer comment quelqu'un n'est pas du tout à la hauteur de sa propre ambition et il ferait mieux d'essayer autre chose un schéma d'un gag de Marceau c'est toujours le même un personnage que je n'aime pas personnage est moche mon alter ego tape le personnage c'est le fond de son humour c'est pas une façon de parler comment dire qu'utilise Bob c'est la triste vérité c'est un dessin de Marceau c'est ça donc un type qui a des gros muscles qui a souvent la tête de Gabin ou quelque chose comme ça et qui donne un coup de poing dans ce qu'il pensait être un trans exemplaire donc ce sera toujours la même caricature de trans avec toujours la même petite demi-iroquoise si possible un peu bleutée et puis on a tous les caractères du trans unique censé être le trans moyen voilà il prend un coup de poing je serais tellement la victime caricaturelle de ce genre de mec carrément absolument j'ai toutes les caractéristiques j'ai eu ça récemment j'ai eu une discussion avec quelqu'un où la personne a fait oui donc toi son bitch t'es d'extrême-gauche c'est ça ouais donc il a commencé à discuter avec moi c'était quelqu'un qui était en désaccord bon quelle que soit la discussion qu'on a eue à la fin il m'avait quand même dit et pour lui c'était très gentil ouais ça fait plaisir d'avoir discuté avec toi en vrai c'était bien parce que c'est pas comme discuter justement avec ces clichés là ces caricatures d'extrême-gauche avec lesquelles on peut pas parler j'ai rigolé c'était mais je suis tellement ce cliché tu trouveras difficilement plus cliché que moi en vrai genre je suis très très dans le cliché de l'extrême-gauche qui est à fond dans ce truc j'ai tous les clichés enfin je suis anarcho je suis punk je suis vegan je me considère âgenre je suis asexuelle genre j'ai tout j'ai toutes les étiquettes je suis le cliché absolu il manque pas grand chose effectivement et je suis juive qui vient d'une famille avec une énorme bigoterie juive ah oui j'ai pas du tweet éduqué dans ce cadre je dois dire je viens d'une famille émancipée athée ouais ouais non alors mes parents ça va mais à cause de la pression familiale par exemple pendant deux ans tous les dimanches j'ai dû aller à la synagogue pour faire du Talmud Torah donc l'étude du Talmud pour les personnes qui connaissent pas le terme genre j'ai j'ai globalement tous les passifs qu'il faut quoi pour pouvoir être dans tous les combats anti justement anti tous les trucs d'oppression de domination d'intégrisme la question du cliché elle porte en elle l'autre question il se constitue sur la formule les idées reçues et c'est vraiment des relations à la connaissance je pense que parmi les trucs les plus drôles que j'ai vu récemment c'est un type qui est un fasciste au sens plus classique du terme il n'y a rien chez lui qui déroge à sa fascination pour l'ordre au nationalisme racisme visé enfin il manque rien il coche toutes les bonnes cas c'est comme toi celle de l'Eltra c'est mon anti bingo c'est ça il est fasciné par les armes il en fait la promotion il ne manque rien donc il a un site qui s'appelle Code Rénault et c'est assez marrant parce que là il prétend faire un site comique il dit qu'il arrête les armes qu'il rend ses armes des choses comme ça bien 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 et il veut faire juste une chaîne comique donc je lui souhaite bon courage parce qu'un extrême de retard comique ça n'existe pas et ça n'existera jamais il y a plein de raisons à ça c'est ça ce que j'allais dire comment il va faire pour être drôle il ne peut pas il n'y a aucune chose qu'il puisse faire pour que ça arrive ça n'arrivera pas toujours est-il que le moteur le ressort comique de sa chaîne ça va être d'incarner un personnage de marxiste ridicule de communiste ridicule et ce qui est assez drôle dans tout ça c'est que pour pousser le gag jusqu'au bout l'idée selon lui c'est d'incarner essentiellement Usul donc il le nomme si tu veux donc déjà je crois qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas bien pigé sur le socle trotskiste d'Usul puisqu'il prend sa carte au PCF il a l'impression d'être raccord donc le mec d'extrême droite pour faire une sorte de blague il prend sa carte au PCF donc il ne comprend pas il ne sait déjà pas que ça peut être un ennemi politique le PCF et ce qu'il ne sait pas sans doute c'est que le PCF est un ennemi politique d'une bonne partie de l'extrême gauche depuis déjà un bon moment et c'est même le fondement je dirais des positions trotskistes de ne pas s'aligner sur Moscou donc c'était un peu l'histoire le mec il ne sait pas et donc il croit qu'il va pouvoir faire de la parodie alors qu'il n'a aucune connaissance de son ennemi il ne sait pas de quoi il parle c'est tout ce qui nous différencie nous l'histoire du fascisme on la connaît absolument par coeur on a grandi avec ça moi l'histoire de la Shoah j'en connais le moindre rouage je connais le nom du plus petit je sais placer tout le camp d'extermination sur une carte je sais faire la différence avec un camp de travail un camp de regroupement ces gens là n'ont pas la moindre connaissance du communisme leur propre histoire ils la connaissent mal alors la nôtre oui mais complètement donc c'était assez drôle de voir ce type pensée qui pourra à un moment produire quelque chose de drôle de critique et de la dérision il va juste rebouillonner refondre inlassablement ce qu'il a déjà dans sa petite tête et qui ne sont que des clichés puisque c'est bien de ça dont je partais pour parler qui sont fondés sur des fantasmes en fait il ne sait pas de quoi il parle il ne saura jamais de quoi il parle mais de toute façon on en a déjà parlé genre c'est comme le sans péterne la question de débattre avec l'extrême droite ça n'a strictement aucun intérêt mais vraiment aucun parce que c'est très facile en fait genre de battre en rhétorique d'avoir des meilleurs arguments que l'extrême droite ils sont pétés du cul leur argument n'importe qui qui a un minimum d'éducation sur les sujets pourra les démonter sans problème parce que c'est tellement évident qu'ils ont tort et que globalement c'est le camp du mal mais le problème c'est que justement ce n'est pas à ça que ça sert genre ces personnes-là n'essayent pas d'avoir une vraie argumentation ces personnes-là veulent juste parler fort et avoir de la visibilité et qu'on débat, on leur donne ça, c'est tout et puis ils veulent surtout nous ramener dans leurs obsessions ils veulent qu'on parle de leurs conneries ils veulent qu'on ait une conversation sur leurs petites obsessions mais ils peuvent vraiment aller se faire foutre profond j'aurais jamais deux secondes de conversation sur leurs obsessions ça ne m'intéresse pas, ça m'intéressera absolument jamais, ça n'arrivera dans aucune vie un truc pareil que j'ai la moindre conversation sur le danger que représente pour nous les immigrés pas vraiment quoi et puis même si un jour je voudrais en parler pour les démonter j'ai pas besoin de pour ça en fait vous avez pas besoin d'être là, j'en parle sans vous vraiment vous servez à rien que nous dit Bob ? Valeurs actuelles nous avaient mis en garde contre toi oui, c'était que c'était tous les clichés d'expérience et trotskistes français sont plus antistélaniens que pro-trotskistes au final oui je crois, c'est vraiment ce qui a fondé ça mais notamment, enfin je pense, mais je peux dire des conneries je connais pas la naissance, la jeunesse du mouvement trotskiste français mais il s'est plus construit dans l'adoption d'une nouvelle ligne plus que dans l'adoption d'une nouvelle ligne il s'est construit contre les formes que prenait le communisme en France et qui étaient assez déplaisantes c'était effectivement complètement alignés derrière Moscou et ça devenait vraiment très compliqué je pense d'avoir une vraie vue idéologique d'ailleurs c'est drôle ça les travers du mot idéologique c'est devenu une espèce d'antienne de la détestation comme s'il y avait le moins de problèmes tu vois, être idéologue je crois qu'il y a vraiment là-dessus un gros travail d'éducation à faire pour se débarrasser c'est comme les gens qui disent que c'est un problème d'être utopiste ou d'être extrémiste ah oui, oui, oui le coup de l'extrémisme c'est un genre je l'entends toujours de toute façon il y a rien de bien qui vient dans les extrêmes par exemple être extrêmement bien c'est quoi le problème trou du queue ouais attends 5 secondes Agnès me pose une petite question vas-y, vas-y comme ça on laisse un peu de respiration pour le chat allez, à tout à l'heure euh tu dis d'expérience parce que toi t'es passé par les JC ah bah tu pourrais nous en raconter alors plein de trucs mais moi pas du tout ma vie politique c'est pas du tout ça mais alors si on a envie d'en parler de politique enfin de formation on pourra on est censé parler surtout d'art et de stream mais on a commencé à on commence sur la politique parce que parce que c'est chevillé bah ça me paraît difficile alors c'est très étrange parce que pendant mes années de formation intellectuelle qu'on va appeler des années de jeunesse c'était le contraire il y avait vraiment une idée très ancrée dans les milieux artistiques notamment ceux qui étaient les plus liés à la question moderne si tu veux la question de l'expérimentation, de l'avant garde dans les années 80 c'est à dire tout à fait le contre-pied de ce qu'elle avait été dans les années 70 de se détacher de la politique comme si c'était sale tu vois et j'ai grandi là j'ai grandi là-dedans donc ça a ralenti plein de trucs mais c'est pas fini hein pour beaucoup de gens c'est encore le cas et on en parle pas mal avec Narcisse c'est à peu près sûr que sur Twitch par exemple il y a des gens qui ne nous suivent pas et qui n'aiment pas ce qu'on fait qui ne vont pas nous voir parce qu'on est trop politisés tu crois ? tu dis c'est à peu près sûr parce que tu as des... alors justement je reste sur de l'à peu près parce que c'est très difficile en vrai de vraiment de le réaliser parce qu'on n'est pas des grandes chaînes on peut pas avoir des statistiques fiables, des choses comme ça mais on a de temps en temps de retour de personnes qui passaient chez nous qui ont arrêté, qui ont déjà parlé chez... et qui ont déjà mentionné à d'autres personnes que bah ouais, elles avaient un problème avec le fait que ce soit si politisé de traîner chez nous il y a beaucoup de chaînes qui ont dans leurs règles de base de ici on parle pas de politique, etc. Ah oui ? ça reste un truc pour beaucoup de gens parler politique c'est un problème et il y a plein de raisons à ça j'en ai parlé récemment en live et par exemple une personne m'a dit qu'elle-même si elle voulait pas parler politique en live c'est parce que elle se sentait pas les épaules en fait d'être capable de répondre à des personnes justement qui partageraient des idéologies qui lui sont contraires, etc. elle considérait pas avoir le bagage l'énergie, etc. pour répondre et elle voulait pas du coup risquer de leur donner une tribune je comprends c'est audible en tout cas c'est ça c'est tout à fait légitime quoi comme prise de position mais elle ne considère pas que consubstantiellement l'art et la politique sont des donnes disjointes pour autant ah oui, non, et justement d'ailleurs c'est une personne qui va chez moi qui est intéressée quand j'en parle, etc. donc c'est absolument pas un côté de non, non, l'art et la politique ça va mal ensemble c'est vraiment juste une question de elle-même c'est pas quelque chose qu'elle est prête à faire ah je comprends c'est dommage mais c'est peut-être sage c'était pas du tout notre position ouais, je sais que beaucoup de gens ont très peur en fait, de se sentent facilement illégitimes que ce soit en politique ou d'autres sujets mais c'est un truc que j'ai vu chez toi aussi plein de gens donc qui se sentent un peu écrasés par la conversation, etc. et qui osent pas ou peu parler qui ont l'impression que s'ils ont pas un bac plus suite ils vont se faire recaler alors que c'est pas le cas quoi, pas du tout bah non, j'ai l'impression de répondre à toutes les questions de bien dire que quel que soit le sujet et l'éventuelle difficulté qu'elle présente puisqu'il y en a certains qui sont dures, c'est sûr toutes les questions sont chouettes à entendre quoi et mieux encore si clairement l'idée de développer un sujet précis dans un domaine précis concernant que ceux qui sont déjà au courant de ce sujet alors à quoi bon ? c'est vraiment aberrant mais je pense que c'est même pas genre ton attitude ou la mienne ou celle de Narcisse qui craigne quoi parce que je pense que c'est assez clair en fait que notre but c'est pas de créer une sorte de milieu élitiste où on s'auto-congratule de savoir nos trois phrases je pense que c'est plus une question de par rapport à elle-même en fait qu'elles se sentent pas en confiance et elles ont pas envie en fait de se mettre dans cette position vulnérable ouais salut Freddy qui nous dit salut bande de gauchistes décontractants et je vous fais des bises numériques il faut prendre ça très au sérieux avec Freddy puisque c'est un spécialiste du glitch entre autres choses il produit des images numériques on pourrait dire des images malades il fait métastaser ses pixels c'est assez fascinant ah mais je crois que j'ai déjà vu ton travail Freddy parce que je t'ai déjà vu chez moi non ? il me semble que j'ai vu ton travail ça me dit complètement quelque chose oui je crois que j'ai fini par déplacer la quasi totalité de ma maigre famille de followers chez toi je pense que désormais ils vont régulièrement te dire bonjour Freddy c'est un gars que j'ai rencontré à un petit festival à Rouen c'était vraiment cool de se rencontrer là-bas ça a été d'abord un premier contact en ligne qui s'est matérialisé dans la chair ce qui est important pour moi c'est que ça compte moins pour toi je suppose que les amitiés numériques prennent corps dans le quotidien comme moi mon vrai fun dans la vie c'est de fabriquer des objets, des situations avec les gens je souffrirais si ça restait juste ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas fabriquer des choses à distance on peut le faire alors en ce moment on fait un fanzine avec quelques followers c'est sûr que ça va prendre du temps avant de se rencontrer dans la chair ça prendra plus de temps que de faire naître le fanzine mais j'ai besoin de la présence des corps parce que j'ai besoin de me taire avec les gens ça paraît bizarre chez un aussi grand bavard mais tu vois être à côté de quelqu'un regarder un arbre, une courgette ou un tableau de maître c'est important pour moi ah mais je peux comprendre ah oui Narcisse comme Narcisse Steiner bah le web est petit oui oui on parlait de Narcisse Steiner de qui croyais-tu qu'on parle là Bob ? du vrai Narcisse ? c'est pas longtemps que je l'ai pas vu je crois qu'il est tombé dans un trou de flotte en fait alors sinon on a découvert que Narcisse est aussi le nom d'un salon de coiffure au Canada si jamais ah flûte c'est pas de bon on a eu une conversation hautement intellectuelle sur les jeux de mots des salons de coiffure où globalement on a rempli le chat de Calambour et on a découvert à cette occasion que Narcisse était un salon de coiffure la vache il s'en est pas encore remis allez on va rester sur le Caravage je rappelais que Narcisse est un des plus beaux tableaux du Caravage il se trouve à la galerie Colonna à Rome quel putain de choc jamais vu en vrai j'ai allé à Rome mais je ne l'ai pas vu t'as pas aidé à la galerie Colonna ? non c'était pas mon choix c'était voyage scolaire avec les latinistes quand j'étais en 3ème ah ouais ? c'est chouette tu as fait du latin donc uniquement pour le voyage en Italie il y avait d'autres moyens d'aller en Italie quand même j'imagine alors pour moi c'était pas évident une correspondante Italie ça il nous proposait pas il nous proposait pas du tout mais par contre dans mon collège on savait quoi si tu faisais latin alors par contre voilà 3 ans de latin en 3ème t'avais le voyage en Italie et là j'étais insurgé parce qu'on était trop peu nombreux à être des latinistes à avoir continué jusqu'en 3ème donc ils ont comblé les trous avec des gens qui n'avaient jamais fait latin ah putain t'aurais pu t'épargner ça c'est chouette le latin non ? ah là là c'était genre en vrai c'était en vrai c'était rigolo en plus on a eu un truc vraiment rigolo où un moment notre prof de latin nous a fait faire nos propres épitaphes en latin c'était très chouette ça comme des légionnaires ah ouais et puis on les a gravés ah oui carrément donc c'était vraiment très rigolo mais quand même quoi quel scandale ce voyage offert à des non latinistes je comprends je comprends alors ça m'a permis de me vanter de façon scandaleuse à mon bac de français ça c'était fabuleux aussi donc j'ai eu mon bac c'était l'oral sur le texte de Montaigne que philosopher c'est d'apprendre à mourir ah c'est marrant j'étais assez contente parce que c'était un texte qui me parlait pas mal donc j'ai pu bien m'amuser dessus et il y avait un peu de latin dans ce texte comme je l'ai lu à l'oral bon ben j'en ai profité pour lire correctement le latin et la prof a remarqué évidemment que je connaissais la prononciation latine donc elle me demande ah vous avez fait du latin pendant trois ans j'ai arrêté au lycée là il commence avec son petit air de prof un peu désappointé ah oui c'est pas assez drôle le latin et là de cet air d'élève modèle que je n'étais pas du tout je fais remarquer non c'est pas ça mais c'était pas compatible et quand je suis entrée en lycée j'ai pris hébreu à la place je me suis dit que plus de langue c'est un bagage culturel plus large alors techniquement oui j'ai pris hébreu au lycée mais c'est juste pour avoir une dérogation et aller dans un autre lycée que celui de secteur j'aurais arrêté le latin dans tous les cas tu sais qu'on a fait plus de 15h de live sur philosophie c'est apprendre à mourir de montagne avec mon pote nuclear summer oh là là mais non je ne savais pas c'est drôle tout ça c'est podcasté sur la chaîne youtube mais c'est marrant c'est un texte qu'aime énormément Gabriel donc nuclear summer qui a été dans une autre vie prof de philo mais qui est un grand lecteur de montagne donc c'est plutôt drôle que tu me parles de ce texte c'est fascinant ah bah j'étais très contente d'être tombé sur ça oui le monde des idées est aussi petit que celui des corps c'est vraiment quelque chose voilà d'ailleurs de manière générale le deuil c'est un sujet qui me plaît beaucoup et genre je sais que toi jeu vidéo t'es pas forcément à fond dessus non j'ai passé non c'est vraiment non je suis pas forcément un fou je suis pas du tout dessus en fin de toute façon je prenais rien à tout ça je savais pas à quel point mais en tout cas il y a des jeux vidéo qui sont assez incroyables sur ce genre de sujet je trouve que justement le bah en fait le sujet de la mort est particulièrement abordable en jeu vidéo parce que tu as ce principe justement de pouvoir recommencer d'avoir des vies etc et donc selon la façon dont les jeux vidéo en parlent en tout cas ça peut être un sujet très récurrent parce que bah forcément ça permet de mettre des trucs que bah en tant que personne en vie on ne pourrait jamais expérimenter par soi-même et donc il y a des questions vachement intéressantes justement sur le deuil sur le fait d'accepter parfois l'immuable, l'inexorable ce genre de choses je trouve que c'est très très fort c'est un domaine dans lequel je me sens complètement étranger mais c'est pas du tout un a priori négatif c'est une question d'organisation de la vie et du temps je fais une croix sur certains trucs tu vois je ferais pas non plus de parapente à peu près pour les mêmes raisons même si ça a l'air marrant mais je comprends bien je regarde quasiment jamais de films bah voilà alors que moi j'en regarde plein voilà c'est un choix de cet ordre là effectivement ça remplit déjà beaucoup ma vie regarder des films c'est sûr que si je me mettais à faire des jeux ça prendrait énormément de temps et ça en prend visiblement pas mal donc je vais essayer d'éviter ça ça a l'air bien hein il y a quelques amis qui me tiennent au courant en plus des transformations historiques comment les jeux changent, évoluent, qu'est-ce qui se produit comme jeu indé tout ça a l'air très cool mais ça dépasse clairement mon possible en termes de quotidien et d'organisation de la vie ouais non mais je comprends très très bien c'est un truc qu'on m'avait reproché en live quelqu'un m'avait reproché le fait de passer m'intéresser au cinéma en disant mais genre comment tu peux ne pas aimer le cinéma alors que tu es artiste etc mais c'est pas que j'aime pas j'ai rien contre j'ai juste pas le temps ouais mais effectivement le jeu vidéo c'est un média qui me touche énormément et je trouve qu'en termes d'art justement le champ des possibles est absolument gigantesque avec ça ça artistiquement j'ai pas vu grand chose j'ai vu beaucoup de jeux fascinants par leur capacité immersive, par la jouabilité j'ai pas encore vu de création plastique vraiment stupéfiante alors dans des jeux indés un peu, des choses qui peuvent se rapporter pour ne pas se rapprocher de certaines tentatives de comics underground contemporains mais globalement les graphismes vus ici et là sont plutôt académiques avec une tendance très large à on va dire à un certain mimétisme tu vois un soin apporté à la crédibilité du décor artistiquement ça reste plutôt pompier même quand les jeux ont l'air assez fascinants mais l'idée tu vois de produire des jeux où à la fois les enjeux, ce qu'on doit faire soit pas motivé par les aspects habituels du jeu donc des expérimentations possibles comme on pourrait dire ça de situations, de phénomènes ça j'ai pas encore à rencontrer il vaut mieux pas d'ailleurs parce que je tombe là-dessus alors là je suis mort alors on parle pas trop avec moi parce que moi c'est ce que je préfère et justement en fait tu trouveras ça quasiment que dans la sphère indépendante et je ne joue quasiment qu'à ça du coup ça ouais j'ai pas vu mais c'est peut-être mieux que je vois pas du coup mais si jamais un jour ça t'intéresse tu me le dis je te fais des propositions j'avais reçu ici un copain Tim, copain ou copine, comme vous voulez il s'en fout complètement qui était venu parler du fanart avec moi mais on a beaucoup parlé des jeux vidéo aussi il y a quelques sujets sur lesquels sa vie s'articule bon la transition entre autres choses mais liée comme sujet politique à tout le reste qu'il lit complètement à sa vie de gamer et d'auteur de bande dessinée donc il me rend un peu moins inculte sur le sujet il montre des trucs pas trop, je crois qu'il a parfaitement conscience que si j'allais abusivement dans cette direction je pourrais trouver une occasion de chronophagie supplémentaire donc j'ai le temps de voir de loin ça a l'air plus joli que d'habitude on y fait quoi ? bah pas grand chose en fait on se perd c'est des questions existentielles ah oui mais bon il t'a montré No Man's Sky après moi j'ai oublié les noms de ce qu'il m'a montré mais des choses qui pouvaient aller dans cette direction c'est à dire avec cette espèce d'exigence minimum de la création qui assujettit moins à l'aventure un truc comme ça j'ai tellement d'exemples si t'en veux je suis très passionné moi sur le sujet je sais pas si t'es au courant mais je fais un jeu vidéo en fait avec mon frère oui bah si je suis un peu cette aventure je t'avais même fait remarquer que c'était bizarre de choisir le monde de l'entreprise pour faire un jeu puisqu'a priori la dernière chose au monde qu'on a envie d'expérimenter en jeu c'est le monde abominable ah c'est complètement fait exprès c'est un jeu sur l'aliénation je trouve ça assez drôle c'est une idée très séduisante j'avoue que si vous venez à bout de votre projet ça m'intéresse quand même de voir et c'est un jeu qui sera désagréable quoi le but c'est justement que ce soit un peu une punition d'y jouer c'est complètement dément de faire des choses pareilles en fin de son je crois que j'ai le bleu là alors que nous dit Bob à propos des jeux il y a un jeu vidéo qui pourrait peut-être me plaire il dit c'est The Stanley Parable ah oui Parable oui après il manque peut-être un peu les bases vidéo ludiques pour piger toutes les références et allusions bah c'est mes bases elles se sont arrêtées avec Tomb Raider 3 voilà c'était la fin de mon expérience ludique vidéo j'ai joué intensément dès l'apparition de Pong donc Pong est apparu quand j'étais enfant sur une petite boîte à domicile après ça a été les jeux d'arcade ou presque dans la foulée quoi où on découvrait Space Invaders et ce genre de choses donc j'ai tout de suite été mordu et j'ai joué jusqu'à Tomb Raider 3 qui a dû sortir quand j'étais encore à l'université donc probablement en 88 et après j'ai pu toucher un jeu vidéo voilà j'ai perdu des heures et des heures de ma vie sur Bubble Bubble et c'est tout Bubble Bubble dur ah bah oui je te parle de la préhistoire mais c'est pas parce que je faisais autre chose quand j'ai monté une revue littéraire avec des copains bon ben ça prenait tout notre temps j'ai joué de moins en moins à mes jeux on a fait d'autres trucs, on a fait des expos on a montré un petit centre d'art contemporain autant dire que c'était mort quoi j'avais plus de temps à moi, c'était foutu très très confréhensible dans le Bubble c'était trop bien mais oui c'était trop bien Disco Elysium dont parle Bob c'est le jeu auquel joue énormément mon pote Gabriel justement en dehors de la philo et d'un gamer Disco Elysium déjà graphiquement j'ai l'impression que ce jeu c'est une toile impressionniste c'est vrai il y a une direction artistique très très forte avec ça et très très drôle c'est très très chouette comme jeu j'ai joué plusieurs fois j'ai fait deux parties j'ai envie d'en faire une troisième du même jeu mais on peut y jouer tellement différemment d'une partie ou d'une autre c'est très très chouette alors ça reprend aussi beaucoup de codes du jeu de rôle et t'avais dit que toi le jeu de rôle t'en avais pas eu une très bonne expérience non, très mauvaise on va dire c'était assez détestable mais ensuite voilà, j'ai cru comprendre quand t'as décrit un peu sur quoi t'étais tombée c'est ouais, tu m'étonnes que c'est... que ça t'ait pas donné une bonne... un bon souvenir c'est l'enfer mais bon là encore on est assez vieux c'était en 85 je m'en souviens parce que j'étais à l'école de bande dessinée d'Angoulême et que j'y suis pas resté très longtemps en fait l'expérience de l'école était au moins aussi déplaisante que celle du jeu de rôle c'était pas ma fête toi tu joues beaucoup à ça des jeux de rôle numériques du coup pas des jeux de rôle dans la vie ah si si, dans la vie réelle énormément c'est une de mes activités préférées le jeu de rôle sur table ah j'adore ça j'ai plein de parties dans plein d'univers j'en veux toujours plus mais je pense que j'aurais été à la table où tu étais que t'as décrit j'aurais trouvé l'expérience détestable aussi pour ma part j'ai des a priori très négatifs sur le fait qu'on me raconte des histoires je déteste qu'on me raconte des histoires ça m'insupporte au plus haut point et à l'époque où on avait une petite revue littéraire clairement même si presque toute mon activité était fictionnelle tu vois romanesque j'écrivais des récits mais je lisais jamais un roman où l'histoire ou le récit et la moindre importance ça me tombe des mains instantanément je peux le supporter quand je lis des récits classiques je peux le lire avec pas mal d'appétit on va dire de Sargentes à Flauberg j'y prends le plaisir début 20ème ça commence à me casser les noix il faut vraiment commencer à prendre des grosses grosses libertés avec la notion de récit pour que je m'amuse un peu et plus j'avente dans le 20ème plus ça m'insupporte ça me frise complètement les nerfs et comme ça comporte le jeu de rôle c'est un art hyper narratif où on raconte encore beaucoup d'histoires c'est immersif c'est pas du tout du tout mon mode de penser même en bande dessinée je lis pas des raconteurs d'histoires ça me tombe des mains et je peux pas faire ça je crois que la machine est cassée définitivement pour moi donc ça n'aiderait pas si tu veux mais je pense que même dans ce que tu appellerais une très bonne partie de jeu je pousserais des grands soupirs d'ennuis je serais le pire partenaire possible ce serait l'enfer de jouer avec moi c'est tout à fait possible je peux pas dire moi je suis très bon public j'adore qu'on me raconte des histoires mais même dans la vie je suis infernal quand les gens commencent à me raconter des anecdotes de leur vie j'ai aucune patience il y a forcément un moment où je le dis je suis désolé mais c'est trop long là ça me casse les couilles donc j'ai rien contre toi tu le sais je t'aime mais alors vraiment cette anecdote là c'est long, c'est ennuyeux ça me gonfle je parle pas de la tragédie quand quelqu'un vous fait part de du récit de souhaits nécessaires pour expurger les moments tragiques de l'existence on est d'accord je ne suis pas un monstre non plus mais la petite anecdote du petit dernier qu'est né qui a fait capouer tout ça me supporte ah là là je suis tellement une raconteuse d'anecdotes c'est vrai ? oui oui je dis c'est vrai mais je sais parce que je suis quand même assez souvent fourré c'est ça j'en raconte régulièrement c'est vrai l'exercice auquel tu ne te livres pas le plus évidemment ça prend forme en l'espèce avec un jeu que tu es en train de fabriquer avec ton frangin mais que le dessin ça ne te soit pas spontanément devenu une évidence que c'est dans le domaine des bandes dessinées que tu allais l'impliquer c'est pas du tout ce que tu fais en fait dans un premier temps en fait c'est ce que je voulais faire j'ai commencé avec la BD ok c'est pour ça que je suis allée à Angoulême et ouais j'avais fait un peu de BD mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas le média qui me convenait j'adore raconter histoire, j'ai envie en vrai je veux tendre vers des projets de dessin narratif c'est juste que là en ce moment en fait j'ai la tête sur le jeu vidéo j'ai pas envie de me mettre sur trop de gros projets en même temps mais ouais la bande dessinée je trouve que c'est quand même genre j'adore hein, j'adore en lire peut-être que j'en referai mais je trouve que c'est un rapport de travail en fait un investissement que je me sens pas capable à fournir comme ça de façon régulière oui c'est une expérience démesurée ingratitude on va dire ben c'est ça c'est vraiment ça c'est qu'en fait j'ai senti je me suis dit ouais j'ai pas l'abnégation en fait pour que ce soit ma vie je peux en faire à l'occasion si je me dis allez là j'ai vraiment envie de le faire mais non en faire ma vie je serais frustrée salut à toi, il y a des gens qui arrivent salut à toi Armoise et bonjour bienvenue à bord salut à toi Vector Spaces qui dit le paradoxe de The Stanley Parable c'est que tout le jeu que j'ai envie de conseiller à tous les gens qui n'y jouent pas ah c'est le jeu que tu as envie de conseiller en même temps il faut un degré d'expérience avec le médium un jeu vidéo pour en tirer le maximum oui complètement tu t'es radicalisé niveau d'arration on dirait Laurent c'est marrant cette particularité que tu as développé mais je me suis pas radicalisé en fait je j'ai pratiquement jamais raconté l'histoire dans mes bandes de cinéma c'est un trait constant mais sans doute parce que j'ai abordé le roman et la nouvelle de la même façon voilà c'est tout il y a une espèce de logique du continu je dissocie pas facilement l'activité bande dessinée de mes autres activités j'ai l'impression de poursuivre finalement des expériences poétiques et intellectuelles sous d'autres formes même si je suis très attentif à la singularité des médiums on est d'accord ce qui peut être un film n'est intéressant à faire que si ça ne peut être qu'un film franchement sinon je vois pas l'intérêt si tu racontes une histoire qui peut indifféremment être un roman, un jeu vidéo ou une bande dessinée il faut changer de métier selon moi si t'as pas une conscience aiguë de ton travail je sais pas ce que t'en penses je suis assez d'accord c'est un truc dont je parlais énormément c'est pour moi être un artiste c'est vraiment une question de fond et de forme si tu n'as que le fond tu pourrais être un philosophe tu pourrais te contenter d'écrire des essais etc si tu n'as que la forme tu es un artisan vraiment le boulot d'artiste quand tu crées un truc quand tu utilises un média pour exprimer quelque chose c'est l'union de ces deux choses là et donc si tu n'as pas une vraie cohérence entre le fond et la forme et donc du coup que tu n'utilises pas réellement les caractéristiques les trucs de ton média, de ton outil quelque soit ce que tu utilises en fait pour moi il y a un problème en fait il y a quelque chose qui est incomplet dans la création Ben oui c'est vraiment consubstantiel je pense que c'est que dit Freddy tu es devenu allergique plutôt j'ai l'impression que tu ne souhaitais pas pas non seulement raconter des histoires mais aussi en lire mais c'est le même problème en fait c'est une relation ce qui est facile à expliquer chez moi c'est une relation générale au processus d'illusionnisme que je trouve désastreux parce qu'il ne fonctionne que sur l'adéquation d'un sujet à un autre sujet ou l'adéquation d'un sujet aux propositions d'un autre sujet ce caractère immersif pour moi il y a un prix à payer c'est l'entendement commun et le consensus pour lequel ça peut marcher ou ne pas marcher quand Nabokov écrit sur le roman et dit que la pire position du lecteur c'est se mettre à la place du héros c'est l'identification il dit pas autre chose il dit ce qui fait un grand roman c'est certainement pas l'histoire qu'il raconte c'est certainement pas les idées qu'il véhicule c'est sa puissance à se constituer devant vous dans sa parfaite et étrange nouveauté et pourtant chacun qui lit Nabokov sait à quel point il s'y développe des récits et il s'y montre des idées mais c'est pas son intérêt en fait c'est pas du tout la chose qui lui dit qui lui fait dire voilà pourquoi je fais des romans c'est pas mon moteur à faire des romans c'est ça ce que ça veut dire c'est que les processus pour lesquels c'est fonctionnel nécessite des séries de dispositifs qu'on peut appeler personnages panorama, intrigue, structure, temporalité dans lesquels de façon analogique celui ou celle qui lit ou qui écoute ou qui regarde peut trouver assez de repères pour se mettre lui-même à fonctionner à l'intérieur de ce dispositif et pour ça du coup il faut renoncer au renversement total du maximum des données en soi si vous voulez c'est pas un jugement critique que je vous donne c'est au sens polarité négative ou positive c'est un jugement critique au sens où je fais critique d'un dispositif je vous dis pas que c'est bien ou pas bien ensemble c'est pas du tout mon propos je vous dis juste dans quoi je suis et pourquoi je ne suis pas du tout à l'aise parce que la seule chose qui m'intéresse au fond artistiquement c'est de détruire de bousiller tout ce qui ressemble de près ou de loin à des prérequis, à un entendement, à de la stabilité, à des certitudes, à des usages, à des habitudes c'est le seul truc qui me paraisse excitant artistiquement et puis le plus possible bousiller mon propre travail là vous voyez ce que je suis en train de faire ça n'a aucun sens ça consiste à prendre une photographie dans laquelle je ne trouve par ailleurs aucune sorte d'intérêt mais elle avait une motivation à être utilisée c'est que je pouvais y distinguer une organisation des masses chromatiques de laquelle j'espérais pouvoir tirer de quoi mettre en branle ce processus débile qui consiste à prendre une photo qui a été imprimée en quadrichromie donc qui a déjà vécu le processus d'impression avec mon petit stylo et mes calques vous voyez là, à dégager 4 calques en observant les zones en supposant où il y a eu besoin de cyan où il y a besoin de magenta où il y a besoin de jaune, où il y a besoin de noir et après je vais imprimer toutes ces merdes et je vais comparer au résultat et à mon avis, on n'a pas fini de se marrer j'ai très très hâte de voir ça vraiment au premier degré je vais le voir en tout cas le résultat sur film est rigolo j'ai utilisé les feutres inactiniques classiques qu'on utilise pour faire de la sérigraphie et on verra bien si je savais utiliser le truc que tu fais jouer à tes joueurs le marble je pourrais en faire l'enjeu de marble à chaque fois qu'on joue au marble quelqu'un emporte une sérigraphie de mon abominable criquet quel que soit sa gueule c'est très facile à mettre ça en place c'est vrai salut Galtrig bienvenue à Boron justement on parlait de toi à l'instant tu sais quoi elle a eu pour sujet sombre à son bachot le texte de Montaigne philosophé c'est apprendre à mourir tu te rends compte de ça ? c'est dingue ! on peut dire qu'il nous aura beaucoup amusés on sait beaucoup plus à se prendre avec ça je tiens à dire qu'on m'a reproché de parler strictement que de l'aspect conviction de ce texte et pas de l'aspect persuasion et je m'en suis rendu compte parce que ah oui merde c'est vrai parce que je suis sensible en fait à la conviction et pas à la persuasion et j'avais même pas saisi en fait les arguments qui servent à persuader donc la prof me l'a fait remarquer j'ai vraiment eu ah oui c'était des arguments ça effectivement c'est bien tu serais potentiellement pas la victime des plus brillants réteurs et les plus malfaisants c'est possible en théorie tu sais quand quelqu'un joue faut du pipeau c'est bien c'est quand même plutôt pratique dans la vie c'est assez utile je pense bah en vrai quand je me suis rendu compte de ça je m'en suis pas voulu quoi je me suis dit ça me va quoi que ce soit pas ces trucs là qui attiraient mon attention c'est ça finalement ça fait de moi quelqu'un d'un peu moins vulnérable aux enchanteurs c'est ça alors qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter moi bougre de couillon que je suis je vais essayer de faire un petit dessin pour Zem et après quoi je vais décider des enfants alors pour la suite de Télos par rapport à ce qu'on a on a évoqué la question politique même il y a une question en qui me paraît vraiment liée à celle du stream tu as commencé quand tu vois que je vois un peu ton expérience du live ça doit être long j'ai commencé en septembre 2020 d'accord c'est pas multimillénaire non plus mais ça fait quand même un petit bout septembre 2020 c'est quoi c'est le confinement qui t'a conduit là non non le confinement était terminé en fait à ce moment là en fait ça faisait très longtemps que je pensais à streamer en fait ce qui s'est vraiment passé j'ai fini mes études à Angoulême en 2015 j'ai eu mon Densep Densep national supérieur d'expression plastique d'expression plastique d'accord j'avais pas le EP euh ouais donc j'ai fini ça en 2015 ensuite j'ai rejoint 3 autres personnes à Toulouse qui fabriquaient une escape game je sais pas si tu connais le principe ouais je vois ce que c'est mais tu peux décrire dans le live pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est très possible ouais ouais tout à fait il y a beaucoup de vieux dans mon public tu sais il y a ma maman par exemple qui n'a jamais fait d'escape game ah bah parfait donc un escape game c'est un jeu où en fait on va sur place euh on nous met dans une salle et on fouille la salle ça se fait en équipe donc les membres de l'équipe fouillent les salles et trouvent des indices des éléments des images etc peuvent les manipuler et de fil en aiguille ça leur permet de comprendre une histoire et d'avancer en fait de débloquer des éléments qui peuvent être cachés par des mécanismes par exemple par des portes qui sont fermées et il faut trouver comment les ouvrir et donc en principe c'est une heure généralement une heure pour réussir à à résoudre en fait c'est comme une grosse énigme quoi c'est une enquête en fait qui se compose d'énigmes donc résoudre les différentes énigmes et donc l'enquête pourquoi escape parce qu'il faut sortir de quelque part c'est ça ? alors ça c'est le truc en théorie en fait à l'origine ça vient des jeux vidéo c'est un type de jeu vidéo qui s'appelle escape the room donc sort de la pièce et c'est des jeux vidéo qui sont c'est des point and click c'est à dire que c'est basé sur le principe avec la souris tu observes la salle etc tu cliques ça peut te permettre de prendre des objets d'avoir des informations etc et tu interagis petit à petit avec le décor et donc le but c'est de réussir à t'enfuir parce que tu étais dans un endroit enfermé effectivement avec pareil des choses à résoudre et donc des gens ont transposé ça dans une vraie salle où on y vient physiquement etc et ont gardé le terme de escape mais par exemple nous on disait clairement non le but c'est il y a une enquête vous venez pour faire quelque chose et d'ailleurs les gens n'étaient même pas enfermés à clé dans la salle quoi à tout moment s'ils voulaient partir ils pouvaient donc ça c'est pas une obligation c'est juste un terme générique moi j'en croise tu vois dans les villes mais j'ai jamais participé il y a des tas de trucs très très différents et je suis très fière de celle qu'on a fait parce que du coup voilà j'ai rejoint trois autres personnes dont deux anciens de les îles d'Angoulême aussi donc on était trois sur quatre à venir de les îles d'Angoulême le quatrième d'ailleurs n'était pas du tout du milieu de l'art et donc on a fabriqué comme ça notre salle et bon ben ça a pris pas mal de temps on a passé cinq ans en fait parce que on comptait dès le début faire ça mais on a eu beaucoup de mal à avoir l'argent, le local, etc, les conditions donc on faisait d'autres choses, on avait d'autres projets des jeux événementiels, des trucs comme ça parce qu'on était pas mal dans ce genre de délire et finalement bon on a fait notre salle on en était très contents, elle a capoté extrêmement vite il lui a fallu moins d'un an pour qu'on déclare bon allez on s'est jamais payé, on a mis toutes nos économies et on a fait faillite voilà parce que bon ben commercialement c'est compliqué la vie donc je suis sortie de là en me disant plus jamais j'essaye de monter un business genre c'était je ne veux plus jamais faire ça c'est même pas que c'est une mauvaise expérience en soi c'est le côté de ouais bon ben genre j'ai adoré la création, j'ai détesté la partie entreprise et en fait je me suis rendu compte à ce moment là que ça faisait environ cinq ans depuis ma sortie d'Angoulême plutôt quatre ans, c'était en 2019 que j'avais arrêté de dessiner je ne dessinais globalement plus j'avais tellement la tête en fait dans ces autres trucs etc que j'avais complètement arrêté de créer autre chose en fait j'ai passé environ un an à à pas faire grand chose genre surtout à me remettre on va dire et finalement justement pendant cette année j'ai essayé de me motiver pour me remettre à la création etc et j'ai découvert le principe des streams et du stream art en particulier et je me suis dit ça pourrait être un bon moyen pour me remotiver pour me forcer à redessiner des gens qui m'en ont parlé en fait j'étais sur un jeu vidéo en ligne je ne sais plus à quelle occasion j'ai fait un petit dessin rigolo pour amuser la galerie là les gens ont fait waouh mais tu dessines très bien et donc il y a quelqu'un qui m'a dit ah ouais bah moi je regarde ça sur Twitch vas-y c'est quoi ton avis est-ce que c'est bien ou pas parce que d'un coup comme je dessinais bien j'étais devenue de l'experte pour dire si les dessins étaient bien ou pas je dirais que c'est la grandeur et la faiblesse de l'art c'est d'imaginer qu'on pourrait en être si facilement expert complètement alors j'ai vu le truc j'en sais rien ça m'a l'air bien j'avais pas vraiment d'opinion mais par contre c'est comme ça que je me suis rendu compte ah mais donc on peut faire ça quoi on peut streamer je savais que Twitch existait mais je savais pas que c'était une plateforme où on faisait autre chose que du jeu vidéo en fait elle n'a pas été également ma surprise effectivement ça m'a surpris ouais bah c'est pas du tout présenté comme ça et je pense qu'énormément de personnes en fait seraient très intéressées et ne s'en rendent pas compte du tout je pense que tout le domaine du Twitchar peut encore beaucoup évoluer parce que je pense que la plupart de son public ne sait pas encore qu'il est là je crois ouais mais ça a pris combien de temps entre le moment où tu découvres ça et le moment où tu décides de t'y mettre ? bien 6 mois d'accord bien 6 mois pendant lesquels j'allais globalement pas du tout sur Twitch mais j'y pensais et j'ai plus ou moins fait comprendre à mes proches etc je leur disais ouais ouais à un moment je vais streamer à un moment je vais streamer à un moment je vais streamer même mes parents tiens tu veux quoi pour ton anniversaire vous pouvez m'aider à acheter un bon casque micro s'il vous plaît j'ai envie de streamer ils me l'ont acheté et je l'utilisais toujours pas et finalement j'ai un ami qui est venu chez moi le 3 septembre 2020 et pour me provoquer qu'il me fait bon alors c'est quand que tu te mets à streamer parce que tu en parles beaucoup tu vas jamais le faire et là bouffée d'orgueil ah ouais j'enlève ça maintenant aujourd'hui je commence et ben je l'ai fait ok attends je réponds au staff au chat qu'est-ce que je raconte pauvre de moi alors moi est-ce qu'il dit une vision assez dadaïste est-ce que c'est j'ai réfléchi à ça si j'ai une vision dadaïste pour ce qui est histoire de récit je crois pas je crois qu'il parlait surtout de ça pour la décomposition la décomposition quadrichromique tu faisais ah d'accord ouais c'est bizarre comme idée que ce soit une vision dadaï je croyais que c'était par rapport à ces histoires de récits depuis que je te connais dit Frédie Rava et j'ai lu quelques BD traditionnels et je me dis souvent en lisant qu'elle te ferait chier et c'est là que je me dis que c'est radical comme si tu avais rayé ces narrations de tes plaisirs de lecture bah ça me fait pas plaisir tout bêtement tu sais Frédie je fais pas semblant ça m'emmerde en fait il y a beaucoup de gens qui pensent que ceux qui aiment l'art contemporain c'est des snobs ils sont très cons ils comprennent rien à rien en fait moi si j'aime la peinture je sais pas moi de Frise ou de je sais pas ou les sculptures d'Arschweiger je les aime elles m'apportent du plaisir et de la joie je me fous absolument des sociétés qui les entourent comme à peu près tout ce que je fais d'une façon générale et donc c'est pas une posture tu sais c'est juste ça m'ennuie réellement je peux pas c'est comme la musique rythmique quoi au bout de trois mesures je dors je me fais chier je n'aime pas ça j'ai été invité plusieurs fois à des concerts prétendument de grands musiciens et puis je me casse au bout de deux morceaux je suffoque d'ennui donc c'est il y a pas de posture c'est la vie quoi c'est comme ça que je suis je parle à quelqu'un qui ne respecte pas ce noble instrument qu'est la basse à quoi ça me fait mal alors c'est vrai il faut je veux revenir là dessus c'est vrai il faut il faut pas déconner j'ai pas aucun a priori sur la basse c'est juste pour te taquiner ça il y a eu ta réponse entre temps si je la résume ainsi je connais le truc du magicien donc ça m'ennuie ai-je bien compris oui tu m'as parfaitement compris je sais exactement comment on compose un personnage pour donner envie à qui que ce soit d'y trouver l'écho de sa propre existence et ça m'emmerde au delà de toute raison mais un illusionniste peut apprécier la qualité du numéro d'un autre oui mais qu'ils se démerdent entre eux en fait moi je suis pas un illusionniste donc je vais laisser les illusionnistes se tirer sur l'élastique en coeur et puis je vais aller faire autre chose au côté ce qui est intriguant c'est qu'ils semblent continuer à apprécier des narrations filmiques pas forcément expérimentales je regarde beaucoup de cinémas expé j'adore ça mais je vais dire un truc qui va vous faire bondir c'est que j'ai toujours considéré le cinéma comme un art mineur un art de faiseur pas très fatiguant assez facile à mettre en branle voilà c'est tout ça est parfaitement contredit par l'état de folie furieuse dans lequel me mettent certains réalisateurs que je trouve géniaux mais c'est parce que je suis pas à une contradiction près je pense que c'est un truc que je me suis raconté une bonne fois pour toutes pour accepter de laisser rentrer dans ma vie des choses légères parce que comme tout le monde j'en ai beaucoup besoin surtout quand je suis moi même extrêmement lourd et qu'est ce que je suis lourd donc oui j'accepte j'accepte du cinéma des trucs que très probablement j'accepterais d'aucune discipline voilà c'est comme ça t'as pas la même exigence pour le cinéma quoi c'est ça vraiment pas quand je vois ce que je regarde en fait je regarde tout et n'importe quoi des choses par contre je vais pas vous faire une thèse si je me mate une série débile ou un film évidemment navrant je vais pas vous en parler je vois pas l'intérêt d'en causer je prends un plaisir avec Agnès on se mate ça en bouffant on rit on se navrent mais on n'en fait pas un sujet quoi c'est pas intéressant alors grand représentant de ce genre les jeux de la série The Room et ceux de la série Rusty Lake ah bah Rusty Lake ça fait partie des trucs que m'a montré que m'a montré aussi mais je trouvais ça assez joli il y a une vraie élégance notamment de la temporalité et un côté assez distendu enfin quelque chose de je suis pendu dans le temps avec un dessin un peu noir si je me souviens bien ce qui est pas mal voilà et alors moi je dis la vision d'Hada c'était pour ton rapport à ta volonté de détruire d'accord bouleverser les valeurs les acquis artistiques ouais enfin faut bien comprendre ce que ce que ça pourrait vouloir dire en fait euh je pense et on va revenir en conversation avec Somme sur le politique et aussi pourquoi par exemple on va pouvoir accorder au fait pourquoi je n'aimais pas le travail de Tanks de Tanks pardon excuse moi Tanks pour j'aime pas qu'on me dise où penser et comment penser je pense que c'est pas du tout le rôle d'une oeuvre d'art de vous instruire d'une idée avec certitude et de celle de son auteur ou de son autrice que tout ça n'a aucune espèce d'intérêt je trouve ça toujours excessivement kitsch et c'est pour ça que je fais du dessin de presse muet et inactuel et pas du tout la caricature ou du dessin bavard avec des mecs qui vous racontent des histoires dans des bulles où le dessin est dispensable ce que je pense que l'art doit d'une certaine manière au monde des idées c'est d'en déstabiliser l'arrogance justement et je pense qu'un dessin ou une oeuvre d'art quelconque qui par sa seule existence bousille les usages normés bousille la façon de faire par exemple la façon de raconter la façon de montrer de ce qui est en usage à un moment m de faire et notamment les représentations bourgeoises c'est ça sa puissance politique c'est un art profond enfin l'art c'est une activité humaine profondément réflexive qui se retourne toujours contre lui-même pour rire de sa propre puissance s'il n'est pas ça c'est en ça qui m'ennuie donc quand je dis que j'aime ce caractère destructif c'est la puissance critique de la destruction je ne suis pas enfin c'est pas juste un art de pilonnage gratuit il y a une puissance critique dans la destruction qui me paraît être vraiment la chose la plus armée par l'activité art je ne sais pas ce que tu en penses je réfléchis ouais je ne peux pas répondre aussi là il faut que j'enregistre je vois bien toutes les difficultés auxquelles ça nous confronte parce qu'il y a il y a évidemment toute une part énonciative discursive dans les oeuvres et notamment dans les oeuvres plastiques et évidemment dans les oeuvres fictionnelles mais je pense qu'ils servent de masques habiles au reste et ça c'était déjà le cas à la renaissance oui je crois que j'utilise beaucoup l'art pour en fait c'est un truc que je fais de manière générale quand je parle sur mon live je réfléchis à voix haute je ne sais pas vraiment où je vais je commence je vais sur un fil d'idées je me rends compte de quelque chose je vais sur un autre fil d'idées etc et vraiment parfois on dirait que j'ai un discours et que je sais où je vais en venir non la plupart du temps je ne sais pas du tout je réfléchis à voix haute n'importe quelle personne pourra me dire le contraire et là je me dirais ah peut-être que tout ce que j'ai dit là c'est n'importe quoi attendez attendez il faut que j'y repense genre je ne sais absolument pas la plupart du temps ce que je fais et là ça me sert beaucoup aussi pour faire ça pour le poser un peu mieux pour aller plus loin pour quelque part avoir un cheminement écrit enfin écrit c'est vite dit on va dire posé voilà posé ça là c'est un meilleur terme et pour me dire bon ben où est-ce que ça mène qu'est-ce que cette réflexion qu'est-ce que cette réflexion peut apporter est-ce que je peux la développer sur d'autres aspects etc et c'est vraiment ça pour moi c'est une façon de poser des réflexions et bon ben ça les rend accessibles à tous mais c'est aussi pour moi en fait parce que moi-même en fait je les découvre en faisant ça et c'est là que je trouve que c'est très important de passer par la partie pratique que ça peut pas être juste un concept une idée c'est pas juste de la philo quoi parce que le fait de l'exprimer de le représenter etc. d'une façon ou d'une autre ça le fait changer en cours de route quoi c'est aussi là que ça se construit que ça se déconstruit et que ça prend une forme et que d'un coup de nouvelles réflexions apparaissent systématiquement la pratique change la théorie pour moi c'est fondamental il y a une quasi ancienne de mon rapport à l'art que j'emprunte à un vieux copain qui disait que la pratique est imaginante précisément effectivement t'as complètement raison un artiste ne peut pas être une créature de projet c'est un des drames je dirais de la constitution du champ qu'on va appeler le champ social art contemporain qu'on va pas du tout superposer aux pratiques artistiques dites art contemporain puisque ça n'a aucun rapport on parle de deux choses complètement différentes je suis moi-même un artiste contemporain et pourtant j'ai fui dans ma jeunesse la sphère sociale art contemporain pour plein de raisons politiques essentiellement mais pas que et dans le champ social art contemporain pour qu'ils fonctionnent pour qu'ils puissent être fonctionnels avec les institutions qui rendent possible la circulation l'acquisition, la production des oeuvres dans les galeries dans son monde il faut faire des projets il faut produire des dossiers il faut postuler pour des résidents pour tel ou tel type d'oeuvre destiné à habiter l'espace public etc. ce qui fait de vous une créature de projet qui va réaliser un projet mais c'est pas ça une oeuvre d'art j'ai essayé une fois et j'ai fait une fois du coup un projet pour une résidence et c'était la seule raison pour laquelle j'ai fini c'est parce que je ne voulais pas ne pas finir plus jamais je refais ça pourtant ça me séduit l'idée de faire des résidences artistes mais je ne peux pas justement je ne peux pas dire à l'avance je vais faire ça, ça va se passer comme ça j'espère arriver à là etc. je ne sais pas en fait tant que je ne l'ai pas fait laissez-moi le faire et je vous dirai ce que c'est après il y a plein de problèmes Dieu soit loué il existe des résidences où tout ça n'existe pas ou on fait autrement, c'est celle auquel je me fais un plaisir de participer mais ce qu'on pourrait résumer dans le problème de cette sphère et d'autres sphères par ailleurs à l'empêchement d'aller à l'art c'est à dire d'aller à l'endroit où la pratique est imaginante comme tu disais c'est une vision complètement instrumentale de l'art c'est à dire de l'art au service de quelque chose qui serait discernable avant même d'avoir existé où il va donc quand on fait une résidence il est très fréquent d'accompagner la résidence par exemple de trucs à faire avec le public comme si vous étiez une créature publique mais en aucun cas moi je suis plasticien j'en ai rien à branler d'aller faire le zouave avec les enfants de l'école avec la MJC pour faire quelques horaires de bonne volonté et montrer que je fais du lien social mais l'art c'est pas du tout du lien social c'est le contraire c'est la destruction des évidences du lien social évidemment on crée des communautés mais on fait pas du lien social oui on recrée du commun on fait autre chose mais certainement pas c'est certainement pas une courroie de transmission de l'évidence du lien social c'est folie enfin vraiment penser à un même pas que ça marche d'un point de vue institutionnel c'est le mot institution prévaut sur le mot art c'est à dire avec ses règles avec ses usages avec son vocabulaire on est on ne dirait on on souscrit pas impunément à ça quoi on est pris dans quelque chose qui nous enferme ils sont bavards dans ce chat je suis en train de rater des trucs qu'est-ce qu'on raconte ? en plus moi je lis rien à chaque fois je compte sur toi je te laisse toute la charge mentale du chat ah là là la coquine que nous disent-ils ? j'ai pas dit que tu étais un snob mais je sais bien que tu le dis pas mais comme il y a des gens qui passent on pourrait en imaginer des positions de pur combat je veux pas laisser imaginer ça d'autant que clairement il y a beaucoup d'a priori sur la question de l'expérimentation et de l'art contemporain qui sont le produit d'une grande série de confusions avec ce sujet qui sont emmerdantes moi ça me pose vraiment plein de problèmes j'aime bien à chaque fois prendre un peu de temps pour casser au moins cette matière là la briser, voire dire qu'on parle d'autre chose on est en train de parler d'autres trucs tu connais un peu mes goûts en matière de musique expérimentale ce qui ne m'empêche pas d'apprécier des musiques plus conventionnelles et du coup j'essaie de te comprendre c'est tout d'accord, d'accord, mais j'en doutais pas Gabriel dit, nucléaire semain je crois que Laurent réagissait à tu as rayé ces narrations de départ d'hier de lecture oui, la formulation fait supposer que ça a été une décision prise comme si j'étais devenu végétarien c'est ça, c'est pas du tout le cas c'est vraiment quelque chose de vécu, d'expérimenté au passage, j'ai pas fini de visionner ta vidéo sur le sergent-major mais c'est très appréciable, merci pour ça, Laurent et bien de rien, je suis content que c'est parce que j'ai fait un truc débile, sombre j'ai décidé de lire intégralement Major Fatal de mes bus en live voir ce que j'ai dit donc ça a pris 7h, je pensais que ça prendrait 3h mais bon, c'est tant pis je sais pas encore si c'est intéressant ou pas Fredy me dit oui, je trouve que ça reste une idée un peu débile Bonjour, nous dit l'idéal serait, il me semble, que chacun adopte une attitude suffisamment réflexive sur sa pratique pour pouvoir la laisser mouvante et intéressante indépendamment bah tu vois au début du live, on parlait de Zem qui est ni plus ni moins finalement qu'un groupe métacritique donc qui met en critique leurs propres critiques et les moyens de leur critique et c'est un groupe qui fait de l'épistémologie le coeur de leur travail au fond, ce dont on parle, c'est pas vraiment autre chose d'autre on est en train de parler d'épistémo, on est en train de parler de notre champ et de notre aptitude à l'intérieur de ce champ, de penser ce champ voilà, on parle de ça c'est compliqué ce qui limiterait les catégorisations excessives qui peuvent être de simples jugements, qui remplacent un raisonnement mais surtout que, artistiquement, la question de la catégorie, elle est vraiment problématique je pense que c'est pas exagéré de dire que peu de choses sont plus nuisibles à la pratique de l'art que de penser dans des catégories c'est vraiment un truc qui réduit à chaque fois notre voilure tu es d'accord avec ça ? ça faisait partie justement, comme je t'avais dit au début que je t'avais demandé si tu étais au courant pour le concours du Weekend Art qui s'était déroulé je trouve que l'initiative est cool autour de ce concours mais je pense que ça pose plein de questions et je regrette un peu de pas avoir l'occasion d'en parler pour de vrai avec les gens je pense que les personnes qui l'organisent ne se rendent pas compte de toutes les questions que ça suscite de tous les enjeux qui sont dedans parce que je pense qu'elles sont pas dans un milieu justement où on se pose ce genre de questions je pense qu'elles font le truc de façon très sincère très sympa mais sans chercher à disséquer la pratique à s'interroger, à se demander quelles sont les ramifications, qu'est-ce qu'on est en train de créer là ? et j'adorais en fait en parler avec et demander est-ce que ça peut devenir autre chose ? où est-ce qu'on va vraiment ? et je pense que c'est un peu resurgé si je m'y mets avec même si je vais leur envoyer un message mais du coup c'est un peu une frustration pour moi ce côté de je vois ce truc, je vois tout ce que ça soulève et je vois tout ce que j'aimerais que ça soulève et que ça ne soulève pas en fait surtout c'est aussi l'intérêt de faire des lives des fois et de les podcaster parce que c'est une façon de renvoyer des gens en disant vous savez on a parlé de ça, si ça vous intéresse on a pris du temps pour en parler ça évite l'espèce de brusquerie qu'il pourrait y avoir j'ai régulièrement utilisé le live à cette fin j'ai réglé un problème théorique ou critique un peu épineux pas avec les personnes à qui j'avais le plus envie d'en parler mais je savais que si j'en parlais avec les personnes avec lesquelles j'avais le plus envie d'en parler l'espèce de caractère un peu agonistique un peu combatif que ça aurait engagé aurait limité la liberté de ton et la joie en parler et du coup faire un live de trois heures tu vois beaucoup plus léger et enlevé ça permet de renvoyer certaines personnes au live bah écoutez ou écoute on a on a parlé de ça c'est un sujet moi ça fait plusieurs années qu'on on l'aborde ensemble mais on n'en cause pas vraiment ben voilà là j'y donne mes positions c'est pas mal utile pour moi des fois de régler les problèmes de cette façon là parce que c'est difficile de créer des circonstances idéales pour parler de sujets pas conflictuels mais inévidents avec les personnes avec lesquelles c'est inévident il n'y a qu'avec les personnes avec lesquelles c'est évident qu'on finit par causer complètement c'est ça je me sens très mal à l'aise en fait pour en diffuser directement parce que j'ai pas envie en fait de les attaquer j'ai pas envie que je leur donne l'impression que je les attaque et que je respecte pas les efforts et l'initiative dont elles ont fait preuve parce que je trouve que c'est très chouette en fait mais j'ai pas envie non plus d'être de me forcer dans une sorte de positivité et d'être dans une complaisance alors que je pense qu'il y a tellement de choses à en dire etc mais ouais je veux pas que ce soit pris comme juste salut je viens vous critiquer je viens pour vous dire tout ce que vous faites de mal quoi c'est pas du tout ça l'idée j'ai pas envie qu'elle le prenne comme ça parce qu'en plus genre encore une fois quoi je pense qu'il y a plus de choses à apprécier qu'à critiquer mais bon c'est toujours très difficile quoi de se prendre des critiques même quand elles sont à côté de messages positifs c'est vrai mais je crois que là on touche à un des trucs qui a permis le live moi j'y vois une ouverture potentielle j'ai l'impression peut-être je me trompe mais que ça rend infiniment léger des tas de choses qui ailleurs socialement serait terriblement lourde à mettre en branle il y a toujours un ton qui peut être badin même sur des choses graves à cause de plein de trucs de la structure elle-même qui est curieuse qui est étonnante c'est pas facile à analyser un streamer une streameuse un tchat des trucs en live une durée aussi ça c'est complètement une chose qui autorise la légèreté et d'un côté c'est du cruel Pierre par exemple Freddy qui dit ah ouais c'est chiant de s'exprimer par tchat de taper à toute berzingue c'est vrai c'est douloureux je sais à quel point c'est asymétrique je sais à quel point par exemple il y a des choses je peux pas en parler dans le live avec sombre quand je suis en train de regarder sa chaîne parce que j'aurais besoin de plein de places et on va pas faire du flou enfin c'est extrêmement embarrassant on peut pas faire ça donc aujourd'hui on pourra en parler et c'est toujours asymétrique mais cette asymétrie elle permet à la personne qui parle exactement ce que tu viens de dire de prendre une temporalité qui est celle de la digression une espèce d'itinérance de la pensée dans le vrai temps de son expansion et qui exige pas d'avoir à la fois le cadre opposé habituel qui pour autant n'est pas obligé de renoncer à ses difficultés c'est quelque chose de tellement inédit comme modalité c'est qu'on a à la fois si tu veux l'espèce de structure oui pyramidale de la conférence mais on n'en a aucun des inconvénients et de l'autorité etc. c'est vraiment je pense pour produire quelque chose comme un peu de pensée ça me semble être une opportunité complètement inouïe et neuve profondément bouleversante je suis d'accord c'est un outil extrêmement puissant et j'ai très envie d'ailleurs j'en parle depuis un moment il faut que je m'organise pour ça j'ai très envie de me mettre à essayer de faire un podcast régulier de prendre de temps en temps un sujet de dire bon là j'invite des personnes on se prépare à l'avance pour vraiment en fait décider vraiment des réflexions etc. de pas y aller en roue libre et on explore vraiment des sujets comme ça entre personnes qui veulent en parler mais qui n'ont pas forcément en fait qu'on s'organise pas on n'en parle pas on n'en parle pas on détaille pas etc. on se contente de temps en temps d'échanger trois mots dessus mais on n'a pas de vraie conversation dessus donc se dire bon ben maintenant on le fait on se met les occasions c'est assez précieux alors il y a une question de Galtrug et qui est compliquée mais on va pas la contourner je suis pas sûr de suivre dans ce contexte donc c'est bien d'en parler parce que effectivement la question est toujours elle est hautement contextuelle c'est dans ce contexte c'est quoi l'art ou qu'est-ce qui fait art on peut en causer je vais mettre sombre dans la merde t'as qu'à commencer bien sûr on était dans quel contexte là ? dans le contexte du stream je suppose alors de manière générale de toute façon pour moi la question de l'art il y a toujours cette notion d'intention qui est très importante pour moi et quand on dit stream art par exemple je trouve que c'est un raccourci pour moi il y a des streams qui sont clairement stream art et c'est la seule catégorie qui leur correspond mais pour moi c'est pas de l'art et je dis pas ça péjorativement du tout je dis absolument pas ça négativement c'est juste que ben si ce que je veux voir c'est de l'art en fait je vais pas là-bas parce que là-bas par exemple c'est de l'illustration ou là-bas c'est j'en sais rien même par exemple qu'on parle d'art-thérapie pour moi l'art-thérapie c'est un non-sens et non c'est une activité ça peut être thérapeutique etc ça n'a rien à voir avec l'art donc de manière générale quoi l'art il y a vraiment ce sort de double sens est-ce qu'on utilise comme le raccourci pour dire je fais des jolies choses on va dire avec mes compétences de créativité j'en sais rien ma sensibilité esthétique etc ou est-ce que je suis dans une recherche d'intention j'essaye d'exprimer quelque chose donc ouais je pense que quand on parle de stream art souvent on est dans ce sens beaucoup plus général et beaucoup moins sur l'art vraiment de quoi il s'agit et beaucoup plus sur le terme générique de bon bah une activité une activité créatrice créative mais ensuite ouais si on me demande ce qu'est l'art quel que soit le contexte je vais toujours commencer par dire faut qu'il y ait une intention je pense pas qu'on fasse de l'art sans faire exprès alors moi comment je répondrais à ça Galtrug je te dirais pour la question de l'intention je suis plus perplexe je m'en tiendrai au bouquin de Bach-Sindal sur les formes de l'intention à savoir que la question de l'intention elle est elle est socialement justement posée à savoir que produire de l'art comme condition dépend essentiellement de votre proposition générale sociale et existentielle par rapport à ça et pas simplement des objets que vous produisez c'est pour ça que je dirais que ce que je vous offre de mon côté là n'est certainement pas un stream art ce qui serait un stream art pour moi c'est ce que fait Jean Gallo par exemple ce que parfois je peux faire quand j'expérimente le montage sur OBS en direct de structure quand j'expérimente la forme même du stream comme le nœud, le tissage de ma question artistique ce que je fais rarement ici il arrive régulièrement que je présente le travail artistique que je fais ailleurs donc notamment mes recherches en bande dessinée ou tout à l'heure l'expérimentation sur film mais dans ce cas là le stream lui-même n'est pas un stream art donc la catégorie art proposée par Twitch est en soi problématique puisqu'elle laisse une grande confusion planée sur plusieurs, enfin sur une stratification on pourrait dire d'objets qui sont très différents les uns des autres il y a les objets qu'on produit qui eux-mêmes ne sont pas testimoniaux d'autre chose que ce qui les a produit et ça ne suffit absolument pas à définir qu'il y a eu art il y a la dimension critique ça c'est un truc dont je vous parle souvent quand on est en train de lire ensemble la théorie esthétique d'Adorno et qui fait comme objet critique de l'art essentiellement l'art lui-même comme catégorie donc pour moi c'est une question complexe mais c'est une question qui au minimum mérite qu'on s'attarde quelques minutes sur l'idée que c'est probablement la seule discipline qui en aucun cas ne peut être contenue dans ses états antérieurs et ça c'est très important parce que ça oblige sans cesse à penser que toute œuvre d'art est un instrument d'optique du dernier état de l'art lorsqu'elle apparaît et qu'il n'est pas question de pouvoir se donner la hauteur de juger d'une œuvre d'art qui apparaît avec l'aide des œuvres d'art qui sont déjà apparues auparavant c'est un malentendu total la catégorie art est toujours dans cette espèce de tension ce qui rend complexe évidemment tout discours terminal à son égard complexe voire faux forcément forcément faux et après il y a la question des objets qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'on produit comme objet ou comme situation on n'est pas obligé de faire des objets la question de l'art exige que d'une manière ou d'une autre ça se matière, ça prenne corps mais ça prend pas forcément corps disciplinaire effectivement dans un objet matériel qui pourrait s'échanger la performance ça n'est pas ça par exemple et c'est pas parce qu'on ne filme pas une performance qu'elle n'a pas eu lieu comme activité artistique donc la question de l'objet elle doit être déplacée sans cesse pourquoi je disais que l'intention est problématique mais ça c'est un, je vous invite vraiment à lire la forme de l'intention de Bach-Sendhal c'est qu'elle est elle est fondatrice pour moi du fait que quelque chose va commencer mais elle se dissout dans le travail voilà, le travail n'est pas, par exemple pourquoi cette question est posée par Bach-Sendhal qui est un historien d'art spécialiste de la renaissance c'est qu'il y a un acharnement qui lui paraît douteux des historiens d'art de sa génération dont Bach-Sendhal je crois que c'est les années 30-40 un truc comme ça on peut vérifier si ça vous intéresse en ligne un acharnement de ses contemporains à chercher dans les oeuvres les intentions des artistes c'est une espèce de jeu à la Sherlock Holmes un peu con-con qui est un mélange d'iconographie d'attributionnisme et qui fait complètement fi de ce dont parlait son bridge savoir que faire c'est défaire donc oui il y a une intention mais le faire vient à bout de l'intention il finit toujours par avoir raison d'une manière ou d'une autre mais la vraie intention par contre elle est générique c'est moi socialement je m'affirme artiste et à partir de là quelque chose commence quelque chose qui a un enjeu, un pari, etc. tout à fait, quand je parle d'intention je parle pas de l'intention du produit fini du tout je parle de l'intention de la personne qui le fait et d'ailleurs j'irais plus loin en disant que si avec le produit fini tu as la totalité de l'intention pour moi dans ce cas c'est de l'artisanat c'est l'objet que t'as créé en fait ce qui compte j'ai vraiment ce côté de forme et de fond qui est extrêmement importante et si donc l'objet se suffit c'est que dans ce cas tout est dans la forme et pour moi si tout est dans la forme ce n'est pas de l'art et c'est pas péjoratif c'est juste c'est autre chose c'est pas comme ça que je le définis on est d'accord qu'il existe des formes art qui sont formalistes donc tout est dans la forme ça veut dire tout est offert en même temps que la forme on reçoit d'un seul coup sa totalité quoi bien sûr c'est ça c'est le côté triste de certaines visites de galeries où on est devant une oeuvre on se dit ah c'est une bonne idée mais on n'en a rien à manler en fait si c'est juste une idée qui prend corps il manque tout le reste il manque tout ce qui excède l'idée quoi alors que nous dit Galtrug ce qui est difficile pour moi sur cette question c'est que depuis très longtemps que j'écris dans un grand nombre de gens poésie, fiction, rhétorique, réflexion, théâtre je ne me suis jamais considéré comme un artiste donc forcément j'essaie de saisir ce que vous avez dit et dites pour s'appliquer à l'écriture de ce qu'on aura toujours dit est un art alors je vais te dire non je vais te dire pourquoi non c'est pas une sanction moi j'ai fait profession d'être écrivain pendant très longtemps j'ai arrêté juste parce que je n'écris plus que des essais mais je ne suis plus écrivain de fiction on ne peut pas rabattre cette question sur les objets qu'on produit donc l'écriture n'est pas un art pas plus que la peinture n'est un art il y a des oeuvres qui sont des oeuvres d'art c'est-à-dire qui se tiennent dans le pari et dans la force critique à la hauteur des ambitions de l'art et il y en a d'autres qui sont des distractions donc on ne peut pas dire que le roman c'est un art il y a des romans de gare qui ne risquent rien qui sont les mêmes romans en 2022 qu'il s'en écrivait en 1980 ou en 1940 et autant dire tout net qu'ils ne sont que des coutumes de l'écriture on ne peut pas appeler une coutume de l'écriture quelque chose comme une oeuvre d'art donc peut-être par contre que ce que tu écris rentre dans ce cadre ça dépend comment toi tu te disposes par rapport à ça et tu as en partie répondu sans y répondre vraiment tu as répondu à ta manière en disant que tu n'étais pas considéré comme artiste or tout ça repose sur tes épaules et seulement les tiennes et à partir du moment où tu enclenches ce processus effectivement tu enclenches le processus de socialisation par lequel ça peut devenir plus ou moins vrai selon les relations que tu veux entretenir avec tes pairs et c'est là que ça se complique évidemment puisque des pairs ça peut un peu se tromper des pairs c'est aussi des cadres institutionnels il faut déjà savoir où on va chercher les pairs j'ai un truc dont j'aimerais beaucoup causer avec toi sur la question de l'étrange socialité du live et de l'ambiguïté qui arrive là dessus parce que c'est super compliqué à résoudre mais donc dire que l'écriture est un arc, la musique est un arc je pense que ça fait fausse route ça appartient à des très très vieilles typologies des catégorisations qu'on traîne depuis l'antiquité qui sont problématiques et qui emprennent des gens à se poser des questions aussi débilitantes que la bande dessinée est un art ma réponse est clairement non pas plus que toutes les autres disciplines ce n'est pas la discipline qui est un art ce sont les oeuvres je suis parfaitement d'accord et du coup la question pour le jeu vidéo cette question ne peut pas se poser c'est une très très mauvaise question après tu ne t'autorises pas et alors là je dirais que on touche aux fondamentaux de la production artistique c'est l'outrecuidance qu'il faut un moment de sa vie alors même que ça n'est pas encore vrai à mentir et cette prémisse mensongère elle est fondatrice je crois de toute oeuvre c'est de dire je suis artiste quand j'ai prononcé ce nom la première fois enfin c'est moi la première fois j'avais 13 ans je faisais de la peinture à l'huile assez médiocre vous pouvez l'imaginer j'avais 13 ans quoi mais j'ai décidé que j'étais artiste cette décision pourquoi il faut la prendre je t'explique un truc très con c'est vraiment j'explique ma position moi je ne suis pas en train de t'expliquer la vie on est d'accord si j'avais pas fait ça si j'avais pas fait ça ma peinture aurait toujours été dans la distance aberrante je veux devenir peintre mais celui qui veut devenir peintre n'est jamais peintre et peintre celui qui peint et tout est de la même farine il faut pas vouloir devenir écrivain tant que tu voudras devenir écrivain tu seras jamais écrivain tu dois avoir cette espèce d'outrecuidance je suis écrivain et puis c'est tout c'est le point de départ après quelque chose se met en branle si t'es la hauteur du pari ça devient vrai si tu t'es leurré sur toi même si tu n'es pas à la hauteur de tes ambitions bah tant pis pour toi tu seras un artisan honnête ou pas voilà voilà mais de toute façon genre ce sera pas moins bien que plein de professionnels qui auront fait la même chose exactement et puis il y a tellement de boulot plus désastreux que beaucoup plus nuisible à la vie sociale au moins tu ne deviendras pas je sais pas quoi avocat médecin flic une saloperie de ce genre j'ai eu ce moment dans la vie où je me suis demandé si je voulais être avocate c'est vrai ? alors je me suis posé la question et justement j'y ai répondu assez vite je me suis posé la question et je me suis demandé si je suis avocate c'est pour faire quoi c'est pour défendre qui exactement et du coup j'ai réfléchi et là je me suis rendu compte je ne veux pas être avocate c'était vraiment ça mais les avocats en fait qui défendent contre quoi contre qui etc. et je me suis rendu compte bah non c'est pas ce que je veux faire bah ouais c'était pas vraiment une question en fait je pense par la bande de dire que de ne pas dire je veux être artiste donc de commencer par ne pas vouloir être autre chose pour pouvoir te conduire fatalement c'est ton inconscient que je batais contre lui ah mais je suis passée par tellement de métiers dans ma tête avant de penser être artiste j'avais 16 ans quand finalement je me suis dit peut-être que je vais m'intéresser sérieusement à l'art ouais mais avant je voulais être biologiste marine je voulais être astrophysicienne je voulais être médecin légiste je voulais je sais pas je voulais tout mais pas spécialement artiste ah médecin légiste c'était mon vieux rêve d'enfance je crois qu'on est pas mal à être passés par là c'est vrai et puis j'ai appris que médecin légiste c'était pas juste il sait qu'il est cadavre c'était s'occuper par exemple des personnes qui ont subi des violences domestiques etc aussi ah ouais non je voulais juste il sait qu'il est cadavre c'est ça exactement alors moi j'ai été jusqu'à couvrir des cahiers des cahiers de des parties plus ou moins fumeuses aller voir des médecins légistes justement pour les questionner sur ce boulot écrire un roman sur le sujet aidé par des médecins légistes un très mauvais roman d'ailleurs que Dieu soit loué n'existe pas c'est une très bonne chose mais bon alors qu'est-ce qu'ils nous disent encore plein de choses j'essaie de suivre un peu ce chat que je n'arrive pas à faire parce que je suis pas je suis un peu loin de mon ah de mon bordel là ah je peux dire alors Nucleus se meurt dit j'ai embrassé la solution consistant à taper à mon rythme au risque d'être complètement à côté de la plaque en particulier ici c'est jamais qu'une digression de plus alors notamment ah oui par rapport au chat et oui je comprends il y a ce rythme chaotique avec les les bavards du stream Galtrug dit notamment je pose la question parce que tu es pas sûr de voir comment ça s'applique aux différents domaines artistiques d'expérience pour avoir pratiqué j'ai quand même j'ai commencé à avoir un peu d'âge donc j'ai eu le temps d'avoir plusieurs vies j'ai une expérience du monde de la poésie contemporaine expérimentale quand j'étais plus jeune des arts contemporains et de la musique expérimentale donc au moins assez loin pour faire des concerts participer à des festivals en organiser etc je crois pas qu'il y ait la moindre différence en fait dans les énoncés dans les statuts dans la représentation la conduite qui fait arriver à cette question et à la poser je pense qu'elle se résout un peu la même façon c'est pas très différent que tu sois écrivain ou plasticien je crois pas Claire dit j'étais en train de regarder la vidéo sur majeure fatale avant d'arriver ici d'accord j'étais d'accord avec Fred c'est rudement intéressant bah merci c'est très gentil Gabriel mais c'est très bien qu'une différence continue d'exister c'est pas parce que certains artistes semblent moins se questionner que d'autres que c'est forcément mal je pose pas du tout le jugement moral alors là clairement c'est pas ma position tout à fait je trouve que la diversité de toute façon c'est toujours bien enfin évidemment tout dépend je veux pas que tout existe par exemple les fachos ils pourraient tous crever j'aurais aucun soucis je veux pas de leur diversité on m'a compris Geltrug a grandi ce qui est difficile pour moi sur cette question c'est que depuis très longtemps j'écris dans un grand nombre de gens ah oui non mais je suis en train de le lire en arrière moi je suis débile ou quoi qu'est-ce qu'il dit non je suis con ah moi je dis c'est sûr on casse gueule de vouloir systématiquement interpréter une volonté derrière une oeuvre ouais alors interpréter une oeuvre en soi enfin parler des oeuvres c'est fondamental c'est quelque chose qui fait partie de la vie des oeuvres d'art depuis toujours elles ont toujours fait parler on a toujours pensé devant elle j'ai souvent évoqué ici la figure de la stoa dans l'antiquité dans la vie grecque antique où peinture et philosophie faisaient corps pour se coproduire donc c'est fondamental comparable l'interprétation pose juste un problème on pourrait dire de fond elle repose sur un postulat d'homothétie entre discours et oeuvres plastiques et ça ça clairement c'est un héritage problématique qui méconnaît fondamentalement ce que peindre ou dessiner veut dire et notamment un des trucs qui avait été sombre tout à l'heure quand elle parlait de l'expérimentation et qui est clair et quand elle parlait du fait de dessiner c'est que pour un artiste des images produire des images c'est penser c'est traverser le monde c'est spéculer c'est par cela par ce chemin là qu'il le fait il faut bien comprendre que quelqu'un qui vous propose un dessin ou vous pensez reconnaître un arbre c'est pas une représentation d'arbre en fait c'est vous prenez connaissance d'une relation qu'un être humain qui est loin qui a fini quelque chose a eu avec un arbre vous prenez connaissance d'une modalité spéculative intellectuelle poétique d'une autre vie avec à ce moment là un objet un phénomène un système etc. la représentation est subalterne elle est on pourrait dire un des moyens que se donne la pratique du dessin pour rendre compte de cette expérimentation mais on pourrait dire pour être plus large qu'un dessin non figuratif peut tout à fait relater l'expérience du même objet ou du même phénomène sous une autre forme la question de la représentation est subalterne alors nuclear summer dit là il y a altération parce que Verlaine il était triste quand il a écrit ça quand il a écrit que c'était casse-gueule d'interpréter une oeuvre c'est Verlaine le premier à avoir dit que c'était souvent casse-gueule c'est possible mais c'est souvent casse-gueule parce qu'il faut avoir les moyens de le faire et pour avoir les moyens d'interpréter une oeuvre d'art il faut avoir la générosité de le faire c'est-à-dire également de voir à quel point il y a des impensés quand on fait ça qu'il faut s'en méfier comme de la peste et notamment devant la singularité la spécificité des objets un dessin un morceau de musique une peinture un film produisent des conditions de réalisation de soi de sa pensée de son parcours du monde de sa spéculation pour les artistes qui les ont fait auxquels on doit un minimum rendre justice en se plaçant à la hauteur de ce que ces oeuvres ont de singuliers de ce qu'elles ont de spécifiques c'est donc là que c'est le plus casse-gueule on risque de se vautrer tout le temps par arrogance il y a le truc dit c'est très éclairant donc cette déclaration originelle pour soi c'est quelque chose de différent de se poser comme artiste parce qu'on soit une image de soi-même oh bah oui 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 c'est plus ça quand je dis que c'est une prémisse mensongère c'est un acte décisif quoi après l'image de soi j'ai l'impression qu'on la construit tu me tu démentiras peut-être son mais que qu'on la construit oeuvre après oeuvre déjà dans la façon qu'elle nous permet de nous regarder nous-mêmes en train de faire quelque chose et puis ensuite par le frottement avec nos pères avec d'autres gens c'est quelque chose de très très long à constituer l'image de soi pour un artiste oui oui ça vient de tout un corpus d'ailleurs ça va de pair énormément avec ce que les gens appellent le style je vois beaucoup de gens c'est une question qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois depuis que je stream comment est-ce qu'on fait pour avoir comment je fais pour avoir mon propre style en dessin et les gens en fait aimeraient appuyer sur le bouton ou avoir la technique le truc le petit livre cinq étapes pour développer votre style le dessin ou un truc comme ça et pour moi ça n'a pas de sens de chercher à avoir un style c'est en fait un style c'est tu l'as automatiquement c'est ta patte c'est le fait que ça vienne de toi et t'as pas besoin de chercher à l'avoir si tu produis si tu crées et ben tu vas t'en rendre compte en fait de c'est quoi ton style sans chercher à l'avoir en fait tu l'auras parce que ce que tu feras c'est toi qui le fais c'est pas quelqu'un d'autre et tu verras les récurrences tu verras les trucs qui clairement te touchent les choses qui font qu'on est capable de te reconnaître parce qu'en fait ben c'est comme ça que toi tu vois que toi tu comprends et que donc tu exprimes ben oui complètement il n'y a pas de distance entre soi et soi c'est aussi ce qui me rend le plagiat si odieux il est odieux parce que c'est un véritable viol d'un autre corps qui fait l'expérience du monde et qu'on réduit à une série d'objets ou de signes c'est complètement infect mais c'est aussi humainement une erreur tragique puisque c'est la meilleure chance de passer à côté de soi-même pour celui qui s'y adonne quoi donc c'est un double une double méprise sur sur les enjeux bon après c'est une méprise complètement capitaliste enfin le plagiat clairement c'est une pensée de droite vous transformez en objet de négoce facile à reconnaître quelque chose qui a été expérimenté avant vous par quelqu'un d'autre dont vous savez que c'est devenu pourquoi pas que vous transformez en produit en quelque sorte donc à partir de là le plagiat est quel qu'il soit toujours une créature de droite quoi oui mais oui la question du style de toute façon elle est problématique parce que le mot est plein d'épines quoi il a il renvoie à des catégories et qu'ont pas grand chose à voir avec la subjectivité au départ qu'ont plutôt à voir avec la typologie des formes quand vous observez une architecture elle appartient à tel ou tel style historique etc etc ça prend un peu corps dans tout ça les styles sont je dirais historiquement désubjectivés or aujourd'hui quand on en parle c'est clairement d'autres choses dont on parle on parle de l'attribution à un sujet mais un gros problème c'est que on en parle toujours comme d'un négoce parler du style de quelqu'un c'est d'essayer de déterminer par quels artifices supposer on le reconnaitrait pour lui-même c'est pas son problème à l'artiste c'est ce qui vient comme le disait Somme c'est ce qui vient le style c'est ce qui vient résumer ça à l'idée que de l'extérieur ça va vous permettre de reconnaître votre style c'est précisément complètement rabattre cette catégorie sur la fétichisation finalement de vos formes quoi en oubliant tout le reste c'est ça c'est genre faut pas chercher en fait être reconnaissable en tant que soi faut faire ses trucs et puis ils s'en dégagent ceux qui s'en dégagent quoi après si vous ne souscrivez pas du tout c'est sûr quoi en tant qu'artiste ça peut effectivement vous rendre la vie plus compliquée clairement les éditeurs attendent de vous une certaine régularité formelle pour être bien sûr d'avoir le produit qu'ils possèdent pour lequel ils avaient fait des petits paris quand chacun de vos livres et là je parle évidemment à titre personnel les différents des précédents ça peut être compliqué à la vie pour certains d'entre eux il y a beaucoup d'éditeurs avec lesquels vous ne ferez qu'un livre parce qu'ils ne sont pas du tout satisfaits précisément de n'avoir pas pu mettre la main sur un style parce que c'est ça qu'ils cherchaient malheur à eux oui c'est vrai que ça c'est une autre question sur le coup ça nous renvoie à la question de l'artisanat par rapport à l'art c'est parce que là dans ce cas ils cherchent c'est une performance d'artisan oui je crois oui complètement mais notamment parce qu'elle garantit les retrouvailles avec du déjà-là avec quelque chose qui a déjà su faire l'épreuve de son efficacité ce qui veut dire que la requête de style est une requête d'efficacité donc une requête de droite c'est une requête de succès qui fonctionne quoi c'est difficile d'y échapper mais c'est marrant parce que quand quand il est question d'art et politique à chaque fois que la question est abordée c'est presque comme si on pouvait pas l'aborder autrement que comme l'art au service de la politique l'art de la propagande l'art du dessin de presse etc. la dernière chose qui vient à l'idée c'est que que ce soit quelque chose de fondamentalement chevillé à la pratique humaine elle-même comme une sorte de nœud quoi fondamental que c'est pas un truc au service duquel l'art se met la politique c'est quelque chose que l'art est profondément politique de toute façon tout est politique d'ailleurs c'est vraiment un truc j'en ai pas mal parlé quand j'ai commencé à streamer pas un instant je pensais que j'allais parler de politique en fait c'était pas du tout mon projet moi je m'étais dit voilà c'est pour me remettre à dessiner pour me sortir d'un gros art bloc en fait qui avait duré quelques années pour avoir des projets à aucun moment je me suis dit ouais et puis ensuite je vais avoir des discours gauchaux et puis j'ai passé mon temps à parler de capitalisme etc. c'est juste qu'en fait ça s'est fait naturellement parce que je parle de ce que je fais et bah ça va forcément dans le sujet donc si je me censure pas je vais parler de politique tout le temps en fait quand je parle d'art c'était pas prévu mais c'était inéluquable ça pose une question vraiment intéressante parmi tant d'autres sur les relations de l'art et du stream et là on touche à un point multiple donc ça pourrait rien que cette proposition est dépliable à l'infini puisqu'elle porte je dirais son infini nœud de difficultés et de problèmes à penser le premier c'est quand tu évoquais le fait que des followers ou des simples joueurs n'allaient pas sur telle ou telle chaîne artistique parce qu'il y était trop ouvertement question de politique c'est comment gérer ça c'est une question que je me pose énormément ces temps-ci parce que t'as vu je reçois des copains qui font de la science ou de l'épistemo je fais des streams sur la philo enfin bon ma chaîne c'est n'importe quoi c'est un chaos total quoi et comment comment on gère l'idée qu'on fait une chaîne de quelque chose si tu souhaites le fait d'être en train de produire c'est une question très large c'est la question de qu'est-ce que l'institution de soi alors on pense toujours aux institutions en tant qu'organisme extérieur dans lesquels on est socialement pris en oubliant toujours à quel point menace sur nous pèse sur nous par plein de bouts la possibilité de devenir institution de soi et le stream les chaînes le fait qu'une chaîne existe qu'elle ait un nom plus moi j'ai commis l'erreur de l'appeler bande dessinée la chaîne au moins elle porte ton nom à tout moment je change ton nom ouais mais c'est elle est liée à la chaîne youtube bande dessinée donc j'ai accepté ça comme une fatalité ben voilà faut que t'acceptes l'idée que t'es un mec complètement esquisé tu prétends faire un truc et t'en fais un autre ta chaîne portant ton nom on se dit bon si la chaîne est esquisée bah c'est que la streameuse l'est aussi tout va bien finalement oui c'est ça c'est plus simple moi je me suis posé la question et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'aime pas du tout les chaînes qui ont art dans le nom genre c'est un truc qui me qui me bloque assez enfin c'est pas que ça me bloque mais qui ont art dans le nom tu penses à quoi ? ouais il y a des chaînes qui portent le mot art tu veux dire dans leur titre ? ouais ouais il y en a plein genre sur Twitch par exemple moi je suis got artiste j'en ai déjà parlé je trouve que c'est hyper cringe qu'il est artiste sur son pseudo sur le nom de sa chaîne c'est genre bah quand tu fais de l'art on voit que tu fais de l'art quand tu fais pas de l'art on voit que t'en fais pas alors ça c'est vite dit réfléchissons à un truc très simple non ouais c'est vite dit mais c'est compliqué salut à toi Solmiard qui s'appelle Solmiard donc et qui a le nom hard qui fait un petit chat ah mais il le sait il le sait on en a déjà parlé avec Narcisse alors voir non mais c'est vraiment une question très très intéressante parce que voir là où elle se trouve l'art je pense que clairement on touche à un problème de fond c'est que si on accepte l'idée quand Nietzsche écrit dans l'XOMO imaginez que vous vouliez parler de choses nouvelles vous devrez le faire avec un langage complètement neuf et si vous le faites avec un langage complètement neuf personne n'y comprendra rien partout où on ne lira rien on aura l'impression qu'il n'y a rien il y a un message envoyé par Salmi qui a été bloqué je vais le lire parce que je vois pas pourquoi il serait bloqué ton message qu'est-ce que tu as fait ? peut-être qu'il a mis plein de grumpy cats c'est les mots qui le disent stop spamming word phrase warming oh c'est pas juste c'est juste parce que t'as mis trop de chats mais bon moi ça me va j'ai horreur des chats donc je suis assez d'accord pour que mon bot piétine des chats mais c'est pas moi qui ai décidé c'est lui donc ça par contre ça m'emmerde de vachement plus quand même donc je vais répondre à ce que tu dis Blokblik après parce qu'ils ont raconté plein de trucs les cocos bon on va voir ça après est-ce qu'on peut reconnaître là ? je dirais que si on accepte le postulat qui est juste d'une part que non contrairement à ce que l'on pense tout le monde ne peut pas arriver nu de tout savoir et nous parler de notre discipline en ayant des airs de conquête et d'avoir quelque chose à dire sur la question c'est pas parce qu'on n'est pas un physicien nucléaire que tout le monde a son mot à dire sur la musique ou la peinture c'est faux il y en a tellement qui font ça ça je peux reparler longtemps c'est insupportable c'est insupportable les gens qui viennent et qui essayent de m'expliquer ce que je fais c'est je peux beaucoup en parler c'est insupportable d'autre part si on accepte mon autre hypothèse c'est que suivons l'adorneau du moment mais suivons d'une façon générale l'hypothèse de la relation critique c'est à dire le poème est fondamentalement critique de la langue comme terrain historique le poème est fondamentalement critique du langage comme activité humaine alors on doit se rendre à l'évidence que ceux ou celles qui s'abandonnent à cette vivresse vont nous placer dans des situations où nous ne sommes préparés à rien et il y a de fortes chances que nous ne les reconnaissions pas parce qu'elles sont donc du coup je ne suis pas certain qu'on puisse toujours reconnaître l'art où il apparaît il y a une limite à cette possibilité c'est compliqué c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et ça dépend vachement de notre culture aussi tu vois si tu n'as pas du tout de culture de l'art du 20ème siècle tu as 80% des œuvres qui sont créées entre l'après-guerre et aujourd'hui ça va être passé au-dessus du cigare si tu n'as aucune connaissance du Moyen-Âge tu vas regarder les belles images du Moyen-Âge mais tu vas réinviter toutes les cathédrales gothiques seront rigoureusement incompréhensibles pour toi quoi que ce soit tu vois il y a quand même il y a des limites à cette idée qu'on tu vois qu'on pourrait que ça sauterait aux yeux c'est oui en vrai oui non c'est vrai que c'est difficile alors que disent tous ces grands bavards alors alors qu'est-ce qu'ils nous disent ah ta 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 ensuite je rappelle que sur Twitch le mot art ne veut pas dire art de la même façon qu'on l'entend quoi c'est vrai en soit la catégorie nous pose problème c'est vrai voilà le nom de la catégorie ce n'est pas l'art ouais ouais c'est ça crée quelque chose mais tu sais qu'à chaque fois que je choisis ce mot pour caractériser telle ou telle life je suis embarrassé en fait mais vraiment quoi ah bon armoise il y a souvent cette confusion entre loisirs créatifs et pratiques artistiques oui parce qu'elle pense depuis les objets au lieu de penser vers les sujets donc forcément c'est problématique il y a le Trugger Gordy ce qui est difficile pour moi sur cette question c'est que depuis très longtemps j'écris dans un grand nombre de genres poésie fiction ta 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 ah mais non j'ai lu ça tout à l'heure ah oui euh non mais c'est vraiment nul il y a une altération parce qu'il était puis tout 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 mais ah voilà Freddy disait au sujet des streameries c'est fragile là c'est super de se retrouver cette impression d'être proche avec des artistes ou artisans dans leur atelier mais dès que le public augmente cette semi-promiscuité authenticité déjà assez factice vole carrément en éclats pour sombrer dans un truc du genre émission de télé le dialogue peut devenir impossible quand je tombe sur ces chaînes fréquentées j'ai plutôt l'impression d'assister à un truc du genre télé-réalité illusionniste ah ça euh je pense qu'on peut beaucoup en parler c'est très intéressant comme sujet ouais on va aborder ça je lis la suite du chat et on va revenir sur cette question des relations complexes et je dirais productrices de normativité et productrices d'institutions que sont les relations avec le live avec le public c'est compliqué ça a des effets sur tout le monde qui sont pas faciles à analyser et Freddy disait rester un de grande les copains autrement dit bon nos terrains de jeu sont trop mainstream en même temps ils sont pas trop mainstream en même temps oui sans doute pas ouais y'a pas trop de risques avec nous je sais pas on s'illusionne souvent aussi là dessus on pourrait avoir été confronté quand même assez souvent à des artistes qui me montraient des trucs éprouvés depuis les années 20 en ayant l'impression d'inventer un truc de ouf je me méfierais sur la capacité à se savoir de grande je pense qu'on se leurre beaucoup là dessus alors moi c'est même pas une question d'underground je me fais pas tousser sur le fait que je vais pas avoir une expansion incroyable venue de nulle part d'accord oui tu parles de l'autre aspect de la question de grande l'aspect social ouais c'est encore ouais c'est un autre truc oui oui là pour ma part je me fais plus d'illusion sur ma sortie de l'ordre de grande sociale depuis longtemps je suis à mon 50ème livre si c'est toujours pas fait c'est que ça m'arrivera pas concernant le plagiat n'y a-t-il pas aussi des gens qui manquent suffisamment de confiance en eux pour simplement copier de manière dissimulée des personnes qu'ils admirent mais qui refusent d'accepter officiellement comme modèle ce qui peut faire du plagiat non intéressé financièrement mais non parce qu'ils le font toujours avec des modèles mais peut-être avec un but de réussite aux yeux des autres mais c'est une voie vide parce que je pense pas qu'on puisse être fiers et épanouis alors c'est compliqué parce que je pense que j'ai déjà vu ça c'est une idée qui est très très répandue mais elle est elle repose sur des choses fragiles c'est à dire que la copie est un moment de la vie artistique clairement chacun et chacune d'entre nous a un moment de sa vie injecte et notamment parce qu'on pourrait dire qu'artistiquement il n'existe pas encore injecte les choses qu'il aime les choses qu'elle aime dans ce qu'il est en train de faire avec plus ou moins de bonheur mais prétend être complètement aveugle à ça je pense que là là c'est là que quelque chose ne va fondamentalement pas quoi et pourtant pour avoir été régulièrement confronté à des plagières que ce soit de mon travail ou de celui d'autres gens ou de proches effectivement c'est toujours l'argument qui est sorti et cet argument est absolument irrecevable puisqu'il fonctionne toujours selon lequel bon machin par exemple n'a pas inventé je sais pas imaginons que tel artiste produit essentiellement des tableaux produit avec des grandes des grandes croix qui barrent l'espace on pourra toujours trouver un artiste antérieur qu'aura dans d'autres circonstances dans d'autres fins et d'une manière complètement différente déplacer le même objet dans son champ mais c'est complètement faire fi du cadre général dans lequel les choses se font et c'est faire comme si c'était un petit problème formel donc on pouvait le résoudre en un tour de passe-passe voilà on a retrouvé ça là donc ça t'appartient pas donc je me sers c'est pas comme ça que les formes apparaissent sur une toile et c'est pas comme ça qu'elles sont motivées à apparaître donc du coup ça c'est pas recevable et je ne crois pas moi en cette espèce d'innocence supposé et la question de la confiance en soi mais qui fait croire que les artistes ont confiance en eux tu crois vraiment que en fait jamais donc si c'est ça l'argument il est à se pisser dessus de rire quand même parce que quelle sorte d'artiste est sûr de lui exactement franchement alors peut-être au bout de 60 ans de carrière quand on t'a traîné le tapis rouille pendant 40 ans tu finis par dire ouais je dois être un peu bon quand même ouais finalement ouais mais avant ça jamais ça arrive les artistes c'est un peu des petits bébés labrador là qui font caca partout et qui disent regardez-moi regardez-moi c'est bien c'est bien ce que j'ai fait là s'il vous plaît j'ai besoin que quelqu'un me dise que c'est bien c'est un peu ça exactement bordélique bordélique la chaîne Vifredi bah un style se dégage naturellement de la chaîne bande dessinée c'est ça le style d'accord ok 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 je sais pas moi à ce stade je sais plus à quoi ressemble je veux dire Bloukblick dit en répondant à à Vredi là-dessus cheminement assistématique personnel et génère une différence qui peut faire émerger un style c'est ça le chaos peut être le chaos peut être la stabilité de cette chaîne on va dire si cette phrase a un sens si si complètement c'est très clair Bloukblick dit mais tu sais pas qui s'adresse à toi ni son cheminement ni ce qu'elle a étudié exactement ça c'est vrai mais j'espère être assez prudent avec ça et j'espère avoir aucune tendance à si vous sentez que j'ai un ton ouvertement trop condescendant c'est un malentendu vraiment parce que ce sont des choses que vous savez depuis longtemps effectivement je vous connais pas je pars toujours du principe qu'il y a plein de gens en même temps donc il peut m'arriver d'expliquer des trucs qui répondent à un intervenant ou une intervenante dans le chat sans souci de son propre cheminement mais comme une sorte de généralité en me disant bah au cas où voilà un truc que je peux dire à plein de gens et dans le lot il y en a à qui ça va servir d'autres probablement pas et peut-être pas effectivement la personne à laquelle je semble répondre directement mais quand je réponds à l'un d'entre vous apparemment directement c'est pas seulement à l'un d'entre vous c'est que vous êtes une petite poignée certes mais ça suffit pour qu'il y a faut pas se tromper là dessus quoi donc la vie des mots peut changer leur sens dit bloc blip la vie des mots peut changer leur sens oui c'est ce qu'on dit souvent quoi l'usage fait le sens bah oui le contexte sur j'ai absolument tout bah on l'évoquait tout à l'heure quand on parlait de de la génétique et des prétendues capacités à produire des outillages qui seraient indifférenciés peu importe les situations de discours et ça n'a pas de sens quoi effectivement dans tel ou tel cadre telle façon de faire est rhétorique et ironique telle autre est naïve telle autre est sournoise enfin tu es bancal sombre et toque voilà ce que dit solmire art tu es bancal sombre et toque il y a du passion entre vous deux ah euh un petit peu un petit peu non mais tu sais tu sais que solmire même si tu es dans ton pseudo je t'aime beaucoup donc oui freddy parlait bien pour l'an de grande des termes d'audience restante ah salut lionel qui dit bijou bijou il vient de finir le stream de major fatale c'était super tu vois si je t'ai pas menti si on se dit en fait ils viennent pas au live les gens ils vont juste regarder les trucs en replay enfin ils voient cinq minutes du live ouais ça a l'air sympa comme sujet si j'allais manger des frites et hop ils viennent après du coup c'est toujours calme ici c'est tranquille tu vois on peut prendre le temps de répondre aux gens comme ça alors tu as la version garage la version couleur du garage d'accord qui est horrible oui j'imagine bien ça va être assez dégueulasse l'année dernière les humano associés ont sorti l'oeuvre hermétique dans un beau tirage noir et blanc c'est une bonne idée d'avoir fait ça comme ça et blue blick dit son bridge qui fait genre que ce que je dis sont des généralités alors que c'est issu de ma réflexion c'est pervers oh désolé c'est l'usage fait la raison là pour les mots l'usage fait la raison l'usage fait le sens d'accord d'accord alors c'est juste que je trouvais que ça renvoyait à cette notion genre c'était plus pour confirmer dire ah oui je suis d'accord car ça renvoie à ça du coup on peut revenir sur ce que disait Freddy qui t'intéressait tu te souviens c'était au sujet des streamers c'est fragile c'est super de se retrouver avec cette impression d'être proche dans leur atelier mais dès que le public augmente cette semi promiscuité déjà assez factice donc il y a l'augmentation mais on pourrait déjà commencer par les relations complexes mais je vais te laisser en parler en premier ok ouais c'est compliqué c'est un sujet hyper intéressant et on pourrait en parler en long là je rentre à travers parce qu'il y a plein de choses à en dire globalement streamer c'est on devient d'un coup une personne publique genre d'ailleurs qu'on stream on n'est pas exactement la même personne du genre je suis sandwich quoi mais même pas la sandwich que je suis quand je suis sur internet avec d'autres gens privés quoi je suis la sandwich du stream de Twitch là donc même si je dis plein de choses qu'on me voit quand même un certain nombre d'heures par semaine il y a plein de personnes maintenant elles m'ont vu je pense un total d'heures plus élevé que certains amis assez proches je pense parce qu'en vrai j'ai j'ai streamé réellement des centaines et des centaines et des centaines d'heures et je compte pas mais je suis sûre qu'il y a plein de potes avec qui j'ai pas passé autant de temps donc en fait en terme de temps on voit d'une façon qui a l'air assez intime parce qu'en plus c'est un temps pendant lequel je ne fais que parler montrer ce que je fais etc donc vraiment on voit beaucoup de ma personne etc ça peut donner l'impression d'un lien extrêmement fort ça peut vraiment donner l'impression qu'on fait partie du quotidien de la personne mais non seulement en fait on voit quand même le visage sur lequel je me montre en stream j'en vois un visage, une activité, on voit une facette de moi en fait on peut en voir plusieurs quoi mais c'est pas moi dans un cadre intime par exemple c'est extrêmement non intime d'ailleurs justement mais en plus c'est une relation très asymétrique dans le sens où moi je ne vois pas les personnes pendant que je fais ça et on ne peut pas comparer en fait une heure passée à regarder quelqu'un faire quelque chose à une heure passée en compagnie d'une personne en fait où même si les deux ne font rien les deux sont en compagnie directe l'une de l'autre il y a quelque chose de très différent et je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec ça qui sont très vite très très familiers avec les personnes qui streament j'ai eu une personne par exemple en stream qui me demandait de passer le bonjour à mes colocs et à chaque fois ça me faisait bouger c'était ben non je ne vais pas leur dire bonjour de ta part ils ne savent même pas quitter c'est hyper bizarre et ça me donnait vraiment une impression très intrusive j'avais l'impression qu'en fait la personne essaie de devenir une amie de mon quotidien en disant ça un peu comme oh ouais tu passeras le bonjour à tes colocs de ma part c'est genre mais on n'a pas cette relation en fait toi et moi il y a vraiment un truc comme ça qui se crée et en même temps j'ai aussi des affinités des vraies relations qui se sont faites avec des personnes que je n'ai jamais vues et effectivement qui sont viewers sur le stream il y a un vrai truc qui se fait mais je pense que c'est du cas par cas parce que c'est la même chose que les relations avec les individus en fait il y a des personnes avec qui on le sent on le sent bien on a des affinités on s'amuse et du coup on accorde ce truc là on s'accorde le fait que bah ouais en fait on se rapproche un peu avec les commentaires que ces personnes mettent on a l'impression de les connaître etc il y a des personnes qui peuvent balancer autant de phrases sur le chat être présent aussi longtemps mais en fait on le sent pas on sent pas de points communs on sent pas d'affinités et bah ce temps là du coup n'a pas du tout la même valeur on n'est pas plus proche pour autant parce que c'est des personnes avec qui on décide en fait avec l'idée très superficielle de ce qu'elles ont l'air d'être à nos yeux on décide qu'en fait on n'a pas envie d'en être plus proche genre on décide que ce sera juste des personnes d'internet comme d'autres et voilà je te laisse un peu là j'ai beaucoup monopolisé la parole non non c'est bien c'est moi qui parle trop ah qu'est-ce que j'ai fait j'ai tapé dans ma caméra et voilà je suis un groupe de la loire et vous avez vu mes écolines c'était un secret mon armoire à écolines bah moi j'ai pas encore ce type de questionnement c'est mais j'ai un peu tendance à faire avec les gens qui apparaissent ici ce que je fais dans la vie en fait et du coup je produis peu de nuances par rapport à ça c'est à dire que quand des gens viennent deux trois fois qu'ils sont qu'ils montrent par leur attention à des sujets précis un vrai goût pour une discussion ça m'est arrivé très tard dans la nuit de causer soit avec Galtrur Galtrug Argor pardon Galtrug je crois que c'est ça que je dis pas de conneries soit avec Glitch récemment donc des gens qui viennent depuis très peu de temps mais où on s'est très vite trouvé dans une situation à parler de choses d'un minimum d'exigence on va dire du coup pour moi comme dans la vraie vie je suis mais alors complètement obsédé par les relations intellectuelles au monde je veux dire que j'en connais pas d'autres qui méritent alors je considère que le dessin est une activité intellectuelle il faut bien s'entendre sur ce que je veux dire par intellectuel pour moi un garagiste qui est un bon mécanicien c'est un intellectuel un gars qui est capable d'observer un moteur de comprendre comment il fonctionne où ça déconne de choisir les bons outils pour le réparer d'arriver à gérer son temps avec assez d'exactitude pour pas perdre de temps stupide à faire des gestes inutiles c'est évidemment un travail éminemment intellectuel c'est à dire une capacité à se mettre en situation de comprendre un objet de s'y plonger avec appétit avec intérêt et d'en dégager une puissance à agir bon pour moi ça c'est une activité intellectuelle donc voilà qu'on doit être très très clair là-dessus et quand ça commence à dialoguer comme ça ou précisément sur des objets culturels ou des choses intellectuelles poétiques je ne fais pas beaucoup de nuances pour ma part entre ces différentes catégories elles sont un peu formelles et ben instantanément j'ai des rapports le peu que je vois à savoir les quelques lettres qui composent un pseudonyme me suffisent à me sentir dans une véritable intimité et à constituer des relations déjà amicales quoi donc c'est un peu bizarre mais par exemple quand arrivèrent sur le live une poignée de dessinateurs et dessinatrices qui venaient timidement parler un peu de boulot j'ai tout de suite demandé si c'était possible de m'envoyer par par courriel des dessins pour qu'on les mate ensemble et ça crée des amitiés autour du dessin de la pratique enfin c'est un peu bizarre mais j'ai un peu vite en besogne parce que je ne sais pas gérer la distance du chat c'est un peu dangereux de dire ça en plein live le mec il s'ouvre volontairement aux persécutions hérotomaniaques alors en fait je ne sais pas du tout gérer la distance allez-y rendez-moi fou je ne pourrais pas me rendre beaucoup plus fou que ça l'a déjà fait mais on peut toujours tenter par contre un truc qui est certain c'est que ça crée quelque chose de peut-être un peu un peu dangereux d'un point de vue artistique en tout cas parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait artistiquement en live c'est ça crée un type de proximité immédiate avec des gens qu'on ne connaît pas dans un espace où habituellement personne ne rentre jamais et ça peut rendre terriblement paresseux parce que les mouvements de satisfaction artificiels qui en résultent parce que on va le dire très nettement en général les gens sont un peu trop vite contents de tout ils voient un dessin qui ressemble vaguement à un truc ils vont voir c'est chouette ce que tu fais si on a une oreille pour ça si on sait pas s'en garder on peut devenir très vite à mon avis extrêmement paresseux rentrer dans des usages où on saura qu'on pourra assez facilement se flatter des relations partagées avec les gens qui sont là et du coup se priver d'autres expérimentations qu'on fait habituellement hors live je suis un peu inquiet parce qu'il y a par exemple des choses artistiques que je fais moins qu'avant et pourquoi j'ai fait moins qu'avant parce qu'ils ne sont pas streamables et ça il faut vraiment que maintenant j'arrive après moi ça fait quoi ? ça fait un an qu'existe cette chaîne ça fait pas très longtemps il faut que maintenant j'apprenne à maintenant que j'ai bien joué avec mon jeu que je trouve ça très bien je pense que c'est vraiment un espace inouï prodigieux etc il faut quand même que j'apprenne à m'en détacher artistiquement parce que le fait d'y être relié humainement créer des conditions nouvelles de subordination artistique qui commence à être légèrement problématique d'une part parce que moi je suis plutôt habitué par mon travail artistique à provoquer un problème et du malaise dans mon travail tout le temps il faut le dire notamment dans mon milieu mon propre milieu et là c'est pas ce qui se passe c'est pas ce qui se passe et je sais pas si c'est bon pour ma santé parce qu'en fait tout ça est basé effectivement sur une série de malentendus et il faut que je prenne conscience de la nature de ces malentendus de où ils me conduisent et des choses trappent en fait qui s'y cachent voilà je vois ce que tu veux dire en vrai je le ressens aussi ce côté de et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'en ce moment j'ai du mal à avancer sur mon jeu vidéo c'est parce que je vois pas comment streamer en fait la prochaine étape sur laquelle je dois bosser et comme je stream beaucoup et que je fais plein de trucs en stream en ce moment bah quand je stream pas j'ai pas trop envie de continuer à travailler pour le moment c'est assez rare que j'arrive à me motiver en dehors et ça sur le coup il y a une bonne là en ce moment je me suis mis sur une bonne lancée qui m'aide pas mal pour essayer de me sortir un peu de ça c'est de streamer mais pas sur Twitch en fait on peut sur Discord se mettre en atelier avec d'autres personnes on peut streamer ou pas ce qu'on fait et discuter dans une ambiance comme ça un peu atelier avec d'autres gens c'est aussi très très confortable pour créer justement dans un bon contexte hyper agréable etc et ne pas se poser la question justement d'à quel point c'est montrable ou pas ce qu'on fait je comprends ouais et on peut le faire sans streamer juste en étant juste à l'oral avec d'autres personnes et vraiment ce côté atelier qui qui est très satisfaisant quoi j'en suis rendu au stade par exemple où je pratique pas beaucoup la musique ce temps-ci je travaille pas mon instrument donc on va être obligé d'instituer avec Agnès des moments quoi où ça se fait et où la seule façon dont c'est formulé la question c'est quand même assez dingue c'est un peu inquiétant c'est bon il faudrait qu'on fasse un concert en live c'est à dire au lieu de se poser la question comment on va renouer avec la scène comment on va retourner dans des salles comment on va reconquérir ce temps-là ce temps si particulier et si excitant de la scène et des concerts je me demande comment on va juste dans notre maison tous les deux revivre notre formation en live il y a quelque chose que je suis un peu en train d'étouffer de ma vie sociale c'est encore un des aspects assez flippant je trouve du live ah bah moi j'ai concilié ça avec le cracrin dans une certaine mesure en vrai bah oui oui même si en fait la guitare c'est pas mon vrai instrument et la basse j'avoue depuis mon dernier concert j'y ai pas touché donc ça fait un peu plus d'un mois là ah bah oui quand même mais il y a quand même cette satisfaction de jouer de la musique quoi qui est là et bon bah si je fais de la guitare régulièrement ça me gêne moins de pas toucher à la basse et bon bah c'est juste que pour un instant on a pas de concert prévu on a pas de répète alors la basse reste dans son coin je sais que si à un moment on prévoit quelque chose je la reprends par rapport à la basse quoi je disais que j'ai aucune prévention à cet égard faut pas se tromper enfin pour moi ce qui est ce qui est déterminant dans la musique c'est pas c'est pas des problèmes de lutterie quoi je pense que oui bien sûr Bériault a fait une belle série de séquences à une séquence à pour accordéon a priori l'accordéon c'est pas forcément l'instrument auquel je me référerais d'emblée quoi pour la musique voilà c'est de la musique contemporaine savante c'est un peu historique c'est toujours mais bon n'empêche ça reste de la musique contemporaine c'est pas forcément le truc auquel on pense en premier mais c'est pas le problème on s'en fout de la lutterie on s'en fout de la basse j'ai assisté à des concerts de basse solo assez étonnant l'instrument est pas porteur de même la cornemuse on peut faire je ne doute pas qu'on puisse faire d'incroyables solos de cornemuse expérimental ça doit être possible non mais je suis d'accord c'est en vrai la guerre des instruments c'est comme dire oui bon qu'est ce qui est mieux c'est le stylo c'est la peinture c'est le crayon c'est genre qu'est ce qu'on s'en fout en fait genre on fait des trucs avec les avec les outils qu'on a c'est ça on fait des trucs avec les trucs que nous libres l'oblique ça saute tout de suite il fait chier ce chat ça saute j'ai vu un truc passer tout à l'heure qui n'est plus là alors le public oui c'est ça dit la confiance absolue en soi peut être indifférente à la vie d'autrui pas besoin d'avoir de monde autour bah je dirais la confiance absolue en soi n'est pas du tout elle peut pas être autrement qu'indifférente à la vie d'autrui c'est plutôt ça il faut vraiment être indifférent à la vie d'autrui pour avoir une confiance absolue en soi en soi il n'y a pas de meilleur moyen que de vivre tout seul coincé dans son appartement sans jamais voir personne pour avoir une confiance absolue en soi du coup c'est même la garantie c'est ça c'est un artiste qui monte son travail et qui attend des retours globalement c'est pas un signe de confiance quoi oui c'est ça oui c'est flippant c'est hyper addictif c'est pratique de laivry du côté streamer comme joueur t'as l'impression ouais carrément t'as vu des concerts super d'accordéon expérimentaux oui oui complètement complètement il y a des remarquables accordéonis expérimentaux effectivement j'en ai joué aussi mais là je parlais plutôt d'une espèce de pièce tu vois un peu historique quoi la séquente ça pour accordéon seul de berriot c'est c'est une pièce un peu centrale quoi de l'histoire de la musique contemporaine donc vous avez tout à fait le droit de vous foutre éperdument par ailleurs oui du coup je je continue parce qu'on peut continuer à dire plein de trucs sur le rapport donc streamer viewer etc et donc Freddy tu parlais du rapport avec le nombre de personnes en fait genre sur un petit live effectivement on a une conversation très privilégiée avec la personne on a un cadre beaucoup plus intimiste on peut vraiment discuter etc et puis le fait qu'il y ait moins de personnes autour en fait ça ça donne vraiment ce côté qui délie les langues en fait qui permet beaucoup plus facilement d'aborder certains sujets que ce soit intime ou juste des choses qui nous tiennent à coeur quoi qui peuvent être sur des sujets pointus il y a aussi une question assez marrante sur l'heure la façon dont le live est présenté par exemple je me rappelle qu'une fois chez Narcisse il avait fait un live nocturne et après toute une nuit ensemble avec des gens et au final on se retrouve vers il doit être 6h 7h du matin ça fait depuis 21h qu'on était en live avec lui alors il ça faisait un moment lui qui dessinait qu'il peignait plus trop on papotait et les langues étaient vraiment déliées quoi les gens racontaient plein de trucs il y avait vraiment des gens qui révélaient genre c'était c'était genre quelqu'un qui racontait son passif dans les soirées gotes de l'époque et puis lié à sa vie de famille etc de certains choix enfin il y avait quelque chose de de très de très intime là dedans alors que bon on était pas si peu nombreux hein mais ça avait créé une ambiance quoi il y a vraiment une sorte de truc qui se fait comme ça je pense que c'est impossible effectivement de créer ça avec 50 ou plus personnes sur le chat en fait ensuite c'est pas forcément un nombre de personnes en tout mais le nombre de personnes qui parlent activement du genre si en fait quand tu parles tu vois que ça défile tu sais que la personne qui stream elle va pas avoir le temps de lire et de répondre à tout le monde l'ambiance change radicalement parce qu'il y a vraiment une différence entre t'écris un message et tu sais qu'il va que tu vas avoir une réponse en direct que la personne va le voir et va répondre et tu envoies un message tu fais partie en fait d'une ambiance dans une salle quoi du genre comme les comme des personnes qui mettraient des commentaires sur sur une vidéo YouTube en sachant très bien que la personne en fait elle elle a pas accès aux commentaires et elle fait juste son propre truc quoi et je pense qu'il y a des personnes effectivement qui qui elles sont plus intéressées à cette ambiance parce que c'est comme ça que j'explique le succès des très grandes chaînes je sais que moi ça m'intéresse pas de regarder une chaîne justement avec 1000 viewers et le chat est toujours en feu il y a toujours plein de gens qui mettent plein plein de messages c'est impossible de les lire et puis de toute façon la plupart du temps c'est pas très intéressant mais du genre mais c'est ça c'est vraiment le chat c'est un c'est un vomi c'est un flot incroyable de commentaires je sais que moi ça m'intéresse pas je vais pas voir un live pour ça je préfère si c'est ce genre d'ambiance en fait je préfère voir une vidéo avec une performance mais le chat pour moi j'aime le côté interactif avec j'aime ce côté de bon ben on a un dialogue mais en vrai si ça marche les streams avec des milliers de gens c'est que je pense qu'il y a des personnes qui aiment justement se dire qu'ils font partie de cette ambiance du genre ils vivent dans le moment éphémère c'est pour ça qu'ils sont plus intéressés par ça par exemple pour une vidéo et s'ils mettent un commentaire dedans ils existent ils sont un peu acteurs de ce moment éphémère alors même que le live enfin que leur commentaire n'a aucune incidence sur l'attitude du streamer etc en live ça va pas être lu c'est ce côté de en tout cas eux ils ont été là ils ont été là à ce moment là ils ont posté un message quoi c'est une forme d'existence en fait dans un truc très très grand qu'on pourrait pas qu'on pourrait pas créer soi-même parce que ça c'est tellement à une proportion qui nous dépasse ça m'est arrivé il y a peu de chaînes que je suis où il y a vraiment une grande quantité de gens il y a bien certains streams politiques effectivement où il y a du monde l'anti-stream je crois que je l'ai déjà vu là-bas ouais ouais j'y suis régulièrement c'est une question qui met tout ça en je pense que c'est très différent pour les différents streamers mais je crois pas qu'il existe des streamers ou des streamers qui soient indifférents à l'existence du chat sinon on ferait autre chose clairement et du coup je cette place là enfin qui est centrale je pense vraiment parmi les il y a plein de choses qui sont excitantes dans dans le live je te dirais que moi ça m'a pas pris du tout 6 mois en fait j'ai découvert ça trois jours après je te remercie ah non mais j'ai vu ce truc ah c'est trop dingue cette chose est inouée le chat c'était pas pour rien ah non mais quand j'ai dit que ça m'a pris 6 mois c'est du genre j'ai vu le stream j'ai vu que ça existait je me suis dit que j'allais le faire et ensuite je ne suis pas du tout allé sur Twitch si j'étais allé sur Twitch pareil j'aurais streamé directement c'est ça parce qu'en fait j'ai jamais pris le temps de regarder les streams des gens avant de me mettre à streamer quoi dès que j'ai décidé de le faire je l'ai fait je me suis mis à regarder les streams et ouais par contre si j'avais été dedans je me serais lancé tout de suite c'est pareil bloc blip nous dit le manque de confiance peut parfaitement correspondre à l'incapacité à montrer quoi que ce soit de ses productions oui oui mais je ne daignais pas ça du tout parce que je disais juste c'est que les seules conditions possibles pour avoir une confiance absolue en soi était de n'avoir aucun contact avec le reste du monde sinon on la perd instantanément après la raison qui peut motiver les causes du manque de confiance en soi s'il y a besoin d'en avoir il y a plein de raisons disons que c'est pas une explication au sens où par exemple enfin l'incapacité de montrer quoi que ce soit de ses productions c'est un peu comment dire circulaire ce que tu dis puisque ça y correspond à la fois ça en découle et à la fois ça la produit la cause à chercher plus lointainement dans la construction de sa légitimité et voir devant quoi on la construit pour voir par exemple pourquoi on ne pourrait rien montrer ce qu'on fait sinon à cause des conditions particulières dans lesquelles on construit la question de la légitimité et ça il me semble sans trop grand risque de me tromper que ça dépend énormément du dispositif culturel dans lequel tu construis ces rapports de légitimité c'est à dire l'idée que tu te fais d'une certaine hauteur généralement tu la campes sur des oeuvres que tu aimes sur des artistes qui t'émerveillent qui te renversent et cette légitimité elle peut être de cet ordre là après elle peut être générique se dire dans cette profusion d'oeuvres humaines est-ce que ça va être du sens que je rajoute ma petite crotte dans cet océan est-ce que ça a vraiment le moindre sens donc ça peut être un autre type de question un peu plus un peu plus métaphysique on peut dire mais la cause Thread elle est consubstantielle celle de la confiance et de la monstration elle a une source plus ancienne enfin antérieure comment on construit sa légitimité artistique ça c'est ce qu'on évoquait au tout début ça prend juste du temps et c'est un va et vient constant entre soi, son travail et d'autres rencontres soit des pères pour ma part que des pères je le prenais pas mal l'avis du public j'ai un peu tendance à à m'en foutre complètement parce que comment dire il y a un moment pour chacun c'est aussi bête que ça je fais mon travail personne n'a son mot à dire sur ce qu'il vaut je m'en contrefous je demande toujours aux éditeurs à qui j'ai envoyé des manuscrits dites moi oui ou non ne me dites pas pourquoi je m'en branle en fait vous n'avez pas de légitimité à discuter de la qualité de mon travail vous en voulez ou vous en voulez pas que vous en vouliez ou pas si vous en voulez je ne changerais pas un trait de ça sachez le voilà soyez prévenu rien ça n'arrivera pas jamais pas une virgule rien voilà chacun son boulot voilà moi je ne sais pas faire intelligemment correctement bien ce livre-là je suis sûr qu'on le ferait mieux vous serez mieux le défendre mieux le construire mieux le penser mais pour ce qui est de ce qu'il est comme livre ça me regarde et avec le public c'est pareil s'il vous plaît je suis content ça me fait plaisir mais gardez vous bien de me donner votre avis sur ce que je fais la façon dont je le fais etc. parce que j'en tiendrai jamais aucun compte en fait voilà et c'est pas une question d'orgueil c'est ça ne m'aide pas à travailler et je ne m'intéresse que à ce qui m'aide à travailler donc si d'une manière ou d'une autre un truc m'empêche de travailler me parasite m'encombre je n'y prends pas je fais pas attention parce que parce que c'est chiant j'ai déjà assez de mal à bosser comme ça c'est pas la peine de rajouter des choses un peu en plus enfin encombrantes voilà les avis non sollicités globalement c'est un des gros pharados je trouve qu'on subit en tant qu'artiste c'est vraiment un truc quand quelqu'un débarque parfois et vraiment le pire c'est quasiment tout le temps ça vient de la part de personnes qu'on ne connaît pas qui viennent de nulle part qui arrivent qui disent bonjour ça je le ferai comme ça moi par exemple et j'ai vraiment le ben moi ça me vient pas à l'idée d'aller voir quelqu'un qui fait son truc en fait et de donner mon avis je vais pas aller voir un cuisinier dans un restaurant et lui dire oui votre plat moi j'aurais rajouté ce genre d'épices à l'intérieur et votre carte bon je trouve que les choses sont pas très pertinentes j'aurais préféré avoir ce plat dedans quelqu'un qui construit une maison je vais pas lui dire ouais pas très jolie la couleur des murs non je veux dire c'est assez drôle moi on m'a jamais fait le coup mais je trouve ça plutôt bidonnant en fait c'est drôle ça t'est arrivé souvent aujourd'hui il y a des personnes à qui ça arrive plus souvent que moi mais c'est arrivé de temps en temps et à chaque fois que je le vois que ce soit chez moi ou chez les autres j'ai un côté vraiment qui m'agace de me dire mais genre personne ne demande en fait votre avis parfois je demande l'avis des gens moi ça peut m'arriver genre parfois je fais un truc et puis je me pose la question je me dis mais ça je sais pas trop comment le faire ou alors je suis sur une partie de mon dessin et je me rends compte là il y a un truc qui me satisfait pas qui me dérange et donc là je peux demander aux gens l'avis du genre voilà il y a quelque chose ici que j'ai envie de modifier qui ne me convient pas là j'ai pas mon idée en tête je demande et là les avis sont bienvenus si je demande pas bah c'est qu'en fait j'ai pas besoin si je demande pas c'est que je vais dans une direction et peut-être que c'est pas la bonne mais je m'en fous en fait c'est la mienne c'est ça c'est exactement ce que j'entendais par ce que je peux dire aux éditeurs c'est que je peux me tromper évidemment je peux faire fausse route mais ce sont mes erreurs et personne ne se trompe à ma place c'est aussi bête que ça c'est pas de l'orgueil c'est vraiment c'est un impératif catégorique pour bosser quoi c'est tout c'est je pense pas avoir la vie le plus éclairée du monde pour même pour juger de mon travail mais c'est le seul qui vaille qui soit important pour travailler et tant pis pour le reste tant pis pour les dégâts pour mes erreurs mes errances j'ai l'habitude j'en ai fait plusieurs j'en ferai sûrement d'autres mais ça ne regarde que moi alors que nous dit Bloukblip t'es en train de te construire une idée de participation en stream qui est malsaine voire pathologique on peut très bien arriver pour essayer d'apporter quelque chose sans que ce soit pour se montrer oui bien sûr il y a toutes sortes d'activités dans le live je pense que enfin j'ai l'impression pour l'instant d'avoir rencontré mais je crois que ça me faisait vraiment la différence entre les lives où il y a énormément de participants et où l'intervention en live peut difficilement être celle de l'apport à la situation parce qu'il semble vu la profusion des messages qu'il soit tout à fait impossible d'apporter quoi que ce soit moi c'est ce que j'entends mais du coup quelle autre raison de le faire que de montrer qu'on est là en plus je parle moi je parle de stream où par exemple il y a 1000 personnes en même temps qui postent des messages à une vitesse en fait du coup comme il poste des messages tu n'as pas le temps de les lire en fait le chat défile à toute allure et tu voudrais le lire que tu ne pourrais pas c'est juste impossible je parle de ça et du coup si tu postes un message là bah c'est pas pour être lu parce que tu sais que tu vas pas être lu tu sais bien que personne ne peut lire ton message disparaît dans le flow quasiment immédiatement c'est ça et encore une fois c'est pas péjoratif pour moi c'est oui je comprends qu'on veuille faire partie d'un truc à ce moment-là je peux comprendre que ça puisse faire ressentir un truc un plaisir et justement se dire pour que ce défilement existe pour avoir cette ambiance pour avoir ce flot de texte comme ça qui lui aussi en fait il y a quelque chose quoi ça exprime quelque chose en soi-même en fait un texte qui est intéressable donc je comprends en fait l'idée de ce truc bah je veux en faire partie moi ça m'intéresse pas mais je reproche rien aux personnes qui veulent faire ça moi à titre personnel je suis bien conscient que c'est quelque chose que je fais quand je vais chez l'anti où il y a beaucoup de monde je me fends d'un bonjour tout le monde et ce bonjour tout le monde a pas d'autres raisons d'exister que de signifier ma sympathie pour ce qui se passe là je participe pas vraiment à la conversation parce qu'il y a trop de monde enfin dans les moments où il y a trop de monde parce que chez lui c'est quand même possible de temps en temps de papoter d'émettre des idées ça dépend de la profusion du tchat à ce moment-là donc on peut quand même causer un peu mais quand il y a vraiment du monde si je déboule alors qu'il y a plein de gens qui causent c'est ce désir de signifier amicalement qu'on est là pour dire bonjour à une communauté j'y participe complètement c'est en soi c'est pas un mal ça fait partie de la vie des lives ça fait partie des espèces de de regards qui s'institutionnalisent salut à toi Eric bah Eric il dit bonjour voilà une façon de effectivement je suis ce qu'il fait exprès j'y crois ah ça lui ressemble bien d'accord mais sur l'anti encore pour moi ça défile pas à une telle vitesse que par exemple quand on dit bonjour à l'anti il dit toujours bonjour en retour quoi il a le temps de le lire donc il le voit défiler quoi c'est pas complètement noyé dans la masse moi je parle vraiment de stream où tu peux dire bonjour mais en fait à aucun moment le streamer ne va voir ton bonjour il peut pas il a pas le temps en fait même s'il le voulait il raterait dix autres messages si par hasard il tombait sur un bonjour genre les streams du ZUL ou ce genre de choses quoi par exemple je vois bah j'en vois peu parce que effectivement enfin si je peux les regarder en replay mais je ressens pas du tout la nécessité d'être là en temps et en heure précisément alors ceux du ZUL on peut pas parce que je crois qu'il faut être abonné donc du coup les rares fois où j'en vois c'est quand je tombe au moment hasardeux où c'est là comme je suis incapable de me souvenir du programme de qui que ce soit mais dans ce cas là où il y a zéro intervention de ma part notamment à cause de ça c'est une autre façon de vivre le stream et comme ma façon de le vivre elle m'ont très très chevillé à l'existence de bah l'existence du tchat et à ce qu'il change des relations bah notamment un truc qui est très très particulier c'est le fait d'être sans cesse interrompu dans son travail artistique c'est quelque chose qui normalement n'existe pas dans l'atelier a priori quoi vous êtes sans cesse suspendu vous êtes toujours suspendu au dessus de votre travail il y a a priori un silence au moins un silence de la parole même si vous écoutez de la musique vous avez rarement un type ou une type S à côté de vous à soutenir la jambe pendant que vous êtes en train de faire un tableau ou d'écrire un récit ou un essai quoi sinon autant vous dire que ça ça va pas être terrible donc là on crée des conditions vraiment vraiment bizarres et Ré dit de quoi je viens vraiment d'arriver dans le doute je fais exprès quand même non mais je suis mauvaise langue pardon il fait toujours semblant de quoi qu'on parle de faire exprès c'est chez Beaumarchais qu'on lit ces mystères nous dépassent feignons d'en être les organisateurs c'est ça ? alors là je saurais pas répondre tu sais pas ? je sais plus du tout je ne sais pas c'est vraiment des souvenirs archaïques mais je trouve ça très drôle cette sentence c'est mystère nous échappe feignons d'en être les organisateurs du coup Hiri t'as dit bonjour pile poil au moment où on parlait du fait de dire bonjour sur des streams mais est-ce que tu as étendu toi par exemple les relations que Narcisse par exemple tu le connais je sais plus s'il a déjà répondu à cette question tu l'as connu par le stream ouais ouais je l'ai connu par le stream et vous avez fait des oeuvres ensemble ? des travaux plastiques ensemble ? un fanzine ou des choses ? on a encore rien fait mais en vrai ça pourrait se faire parce que enfin un projet artistique avec des personnes rencontrées sur Twitch un fanzine un truc comme ça ça m'intéresserait énormément je serais très intéressée pour faire des trucs il y a quand même quelques petits trucs qui se sont faits à un moment il avait fait ce qu'il avait appelé un do it in your style donc c'est quelque chose qui se fait pas mal sur Twitch c'est des personnes alors souvent c'est avec un personnage c'est des personnes qui présentent leur personnage donc de leur invention et qui proposent à plein d'autres artistes bon ben allez-y dessinez mon personnage mais à votre façon et lui il l'avait fait avec ses peintures il avait pas précisé quelle peinture il avait juste dit ouais ben je serais intéressée de voir ce que vous faites si vous prenez une de mes peintures et que vous faites quelque chose une interprétation à partir de là et donc j'en avais fait j'avais fait quelque chose quand j'ai fini d'utiliser l'encre de ma plume je montrerai c'est sur un de mes carnets donc j'avais fait une reprise d'une de ses toiles au stylo bi et il y a aussi il y avait aussi son abstract au beurre cette année en octobre voilà il avait proposé aux personnes intéressées une liste de mots pour faire des de l'abstrait et ben d'ailleurs justement j'avais testé la peinture à l'huile à l'occasion d'ailleurs j'ai appris depuis que j'ai fait n'importe quoi avec la peinture à l'huile j'avais pas compris du tout comment ça marchait j'ai confondu diluant et médium alors j'ai juste mis du médium partout ah je vois et je trouvais effectivement que c'était extrêmement galère de peindre je ne comprenais pas je me disais mais je ne comprends pas une fois que j'ai mis une couche tout se mélange c'est insupportable j'arrive à rien ben oui Sandwich t'as mélangé du médium à toute ta sous-couche félicitations un problème ben oui alors donc il me semble que c'est bien lui oui de qui parles-tu ? d'une personne s'ils demandent BlueBip ? ça ne t'intéresserait pas les mêmes moments en fait ça peut être la même personne pas dans les mêmes moments mais ma question elle était liée à un truc beaucoup plus général finalement c'est est-ce que le stream parce que là tu vois tu évoques le abstractober le inktober c'est que j'ai l'impression que le stream est un peu circulaire socialement je m'explique parce que ça a l'air bizarre de dire ça comme ça et je quand j'évoquais le fait de ne pas faire de concert depuis un moment c'est aussi ça fait partie du problème on constitue par le stream une modalité de relation relation humaine, relation au travail des temporalités aussi parce que le stream affecte très considérablement les rapports de temporalité parce que le vrai travail d'atelier pour moi quand on faisait Sine Ouspin ça peut être une heure suspendu autour d'un objet à rien faire dans un silence total et ça bon ça c'est pas streamable ça veut dire qu'une bonne partie des travaux que je fais dans ces conditions-là habituellement je ne les fais pas ces temps-ci c'est un vrai problème mais en termes de socialité c'est à dire de construction de nos organisations sociales de notre vie et bien le côté circulaire fait que les pratiques de l'art notamment de la discipline des arts plastiques a priori elles sont comment dire c'est plutôt rhizomique c'est plutôt un ensemble un faisceau de vote d'action pris dans des modes sociaux différents quand t'es plasticien tu fais des trucs dans des livres dans des collectifs, dans des galeries tu peux faire des happenings avec des potes tu fais beaucoup de choses en fait tu viens de l'écrire très bien Freddy c'est comme ça que ça s'écrit tu fais beaucoup de choses dans d'autres cadres et si la question s'est posée pour moi de faire un fanzine de bande dessinée avec les followers que je rencontrais petit à petit ici donc c'est en train de se faire donc exclusivement bande dessinée pour l'instant juste donc des gens que la bande dessinée sous cette forme là quoi cette discipline là intéresse n'empêche si ça m'a semblé une nécessité c'est parce que je suffoquais à cause du stream d'être en train de perdre cette richesse vraiment fondamentale qui est de passer d'un espace à un autre tout le temps si je continue à faire des livres expérimentaux avec ma compagne et c'est pas seulement pour le bonheur de faire des expérimentations même si ça nous amuse comme des fous alors à ce moment je vous montrerai si ça vous amuse que ce sont en train de faire un sport c'est vraiment débile mais c'est parce qu'après on fait des salons c'est à dire qu'on va dans le monde des gens et on rencontre par exemple Freddy Ravage et on présente le résultat on se met dans une situation sociale différente où il y a une cantine populaire où il y a tout un monde qui s'organise dans lequel l'activité artistique est prise qui est extérieure au Twitch et qui est précieux pour moi et quand je vois que Narcisse par exemple n'expose plus que tout se passe finalement par des liens distants je me dis qu'il y a on construit vraiment une sorte de zone de confort sociale qui est assez périlleuse alors je suis bien conscient on l'évoquait juste avant le live avec Sombe que c'est bien parce que a priori on a déjà pas forcément une vie sociale de ouf que c'est pas forcément la chose la plus simple pour nous même moi tu sais je suis le malin je suis pas non plus l'homme de la société quoi il faut que je me tape un peu pour sortir mais on s'y en fait vachement plus on finalement assez rapidement on se prend soi-même dans l'émail d'une espèce de filet social et je ne sais pas comment gérer ça faire ce fanzine pour moi c'est vraiment l'obligation quoi si je fais pas ça je sais je vais me perdre corps et bière dans une seule forme sociale celle-ci et au détriment de toutes les autres quoi ouais bah moi en ce moment là je suis je suis dedans ouais et du coup là je montre sur mon écran donc la peinture de Narcisse que j'avais pris pour modèle donc ça c'était la peinture de Narcisse et au-dessous faut que je le recache voilà ah la montre oups ma caméra s'est complètement déplacée je crois qu'on est à peu près là ah là là mon logiciel je fais n'importe quoi en fait faut que je remette ça ici non ouais je vais mettre ça t'inquiète pas je peux le faire moi ah très bien très bien je te laisse ouais ouais je vais faire ça alors hop et pourquoi est-ce que ça me fait ça d'ailleurs exactement ? ouais mais si tu bouges tout le temps ça va être simple tu bouges au même temps que moi ah la la c'est parce que j'ai 10 secondes de décalage alors je vois pas bien ne t'en occupe pas bougre de bougresse arrête de tripoter la caméra elle est pas fixe ne touche plus ta caméra n'est pas fixe elle se promène tous elle galère un petit peu là elle est un peu en équilibre mais voilà de mon point de vue c'est en étant à l'intérieur d'OBS et voir cette espèce de lutte entre ma souris et tes déplacements c'est très drôle à vivre donc ce que tu nous montres c'est ton interprétation du tableau de Narcisse mais je crois qu'elle fait un truc à l'huile c'est pas à l'huile ça t'as abandonné l'huile en point de route c'est ça non non ça c'était ce que j'avais fait il y a longtemps c'était le do it in your style justement donc j'avais fait dans mon style à moi donc c'était mon interprétation de son tableau non ensuite des les choses que j'ai faites à l'huile ça c'est pas du tout à l'huile j'avais fait ça que vous ne voyez pas encore mais comme moi je vois donc dans mon OBS voilà on a ça je crois que ça va pas rentrer dans l'écran je m'en rends pas compte et il y avait celui-là ouf les lumières passent très très mal ici ah ouais j'ai pas le bon éclairage peut-être que si je le mettais un peu plus haut bon j'ai du mal à bien montrer des couleurs ici alors que nous dit Lionel c'est magnifique sombre dit-il là merci beaucoup parce qu'on a vu beaucoup de choses entre temps mais Lionel typiquement tiens d'ailleurs puisque je te tiens Lionel espèce de fatigant donc Lionel typiquement c'est un gars que je rencontre par le biais à la fois de la chaîne YouTube et du live ça fait 200 fois que alors qu'on a échangé pas mal que je te relance book or de book pour savoir si tu veux pas qu'on publie une ou deux de tes bandes dessinées dans le fanzine et à chaque fois discrètement tu alors là dis-le je te prends un parti que je ne serais pas du tout vexé que ça ne t'intéresse pas mais pas une seconde mais comme tu as publié tes planches enfin je sais pas si on peut dire publié mais que tu les montres dans le site le terrier je pensais que tu serais ravi de voir ça sur du papier est-ce que c'est le papier qui te fait fuir ou tu n'es pas du tout tenu de fabriquer des planches nouvelles comme de toute façon on t'en fait tous les jours je pourrais me livrer un choix dans l'invraisemblable la quantité de planches que tu m'as passées pour en prendre disons entre 5 et 6 dis-moi oui ou dis-moi merde mais dis-moi quelque chose j'en profite parce que par courrier tu réponds pas alors que dit Freddy ? Freddy dit socialement cette chaîne bande dessinée joue bien pour toi un rôle social et aussi te motive au niveau créatif alors ça c'est un des trucs que j'aime bien ici c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font l'aveu qui viennent ici dessiner en même temps et ça c'est cool c'est le cas chez toi aussi son il y a des gens qui dessinent pendant que tu dessines ouais ouais je pense que c'est un truc très récurrent des streams art c'est justement c'est retrouver cet effet atelier quoi ça c'est plaisant quand même je dois dire ça fait partie des trucs très très agréables quoi ouais bah il y a même un streamer surmascox qui a créé une emote qu'il sert de code en fait quand tu vas chez lui que tu mets cette emote ça veut dire salut je dessine en même temps que je te regarde ah c'est chouette ah c'est une très très chouette chose ça j'aime beaucoup ça je trouve ça très plaisant que dit-il ensuite j'ai l'impression des liens astis c'est que des amitiés peuvent se créer j'en suis tout à fait j'en suis persuadé cerise sombre je te suis mais moins souvent que l'autre vieux punk à bouclettes l'autre vieux punk à bouclettes je crois que c'est toi hein je n'ai pas de bouclettes ah alors j'ai vu tes cheveux ils ondule comme ma main ah moi j'ai déjà vu tes cheveux alors on va être très clair ils n'ondulent que parce que pendant une semaine Agnès m'a fait des nattes ils ondule quand je viens de défaire les nattes sinon ils sont raides à ne pas se lâcher voilà je sais pas ce que tu veux dire par là pour moi le punk est mort en 1977 de façon définitive Freddy c'est pas possible d'entendre des choses pareilles je me souviens quand j'étais à Rennes et je voyais passer les boucheries prod et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces fossiles sur patte leur place c'est le musée de l'homme punk is not dead je refuse d'entendre ça ah là là pour moi c'est aussi fou de faire des morceaux punk en 1985 par exemple comme c'était le cas que de faire des menuets ou des madrigaux ça n'a aucun sens je comprends qu'on puisse en écouter qu'on puisse écouter des dead kennedys en tapant du pied tipi 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 parce que c'est marrant et ça réveille le matin mais bordel quelle drôle d'idée d'en faire nom de dieu est-ce que moi je compose des motets ça n'a pas de foutu sens et ben moi je compose du punk pour mon groupe de punk tout ça est fou tout ça est complètement fou c'est toi mais t'es invraisemblable oh là là bon celui par exemple est en train de peindre et ben ça c'est cool et ben très bien Lionel qui me dit qu'il est partant très bien et ben je vais faire ça je vais choisir des planches je vais te soumettre un ensemble de choix tu me diras dans mon choix qu'est-ce que tu préférais voir et on te dit on part sur 6 planches et c'est cool voilà une affaire réglée super donc Erie dit j'ai tellement adoré l'abstraction de Narcisse l'abstractover de Narcisse l'initiative est restée relativement confidentielle mais pour celles qui se sont intéressés t'as l'impression que ça a été une bouffée d'air frais qui nous dit bonjour c'est Nistine qui nous dit bonjour Salut Nistine pas simple ça Nistine je crois que le D majuscule c'est pour faire Nist dessine Freddy Ravage qui fait son malin dit Punk is dead comme disait Crass La phrase même Punk is not dead est rigolote je sais pas parce que cette phrase est morte elle-même donc du coup calmez-vous un peu là j'imagine son kibou parce que c'est très difficile de faire taire le vieux court en bouclette Punk je sais pas faudrait s'entendre sur ce que ça veut dire si on parle de musique pas du tout Galtrud Argor dit J'ai déjà écrit un rondeau, il se sent un peu visé D'accord, ah bah alors là Puisque c'est comme ça, je vais vous faire des sonnets Ça vous apprendra Zolmi dit Mais oui tellement, c'est une phrase zombiesque Une phrase zombiesque Punk is not dead Freddy Reddy crasse, chantez ça en 1978 Punk is dead Voilà, punk comme les jardins punk Blubblib demande si Gogol premier est punk Bah ils sont revendiqués quand même Gogol premier Et la horde Pour moi le punk c'est bien au delà de la musique C'est un courant Et c'est même pas forcément artistique Le fait d'être punk Même si dans l'art, il y a plein de choses qui se revendiquent Très justement du mouvement punk Oui bien sûr J'entends bien ça Mais si c'était vrai S'il ne s'agissait que de ça Sans vouloir te mettre le nez dans Dans l'obédience rigoureuse Si c'était vrai Tu ne te sensierais pas obligé De produire de la musique Dont on pourrait dire qu'elle est Très orthodoxement punk Ah alors je ne m'en sens pas du tout obligée Je fais parce que j'aime bien comment ça sonne C'est absolument pas le truc le plus punk que je fais Ma musique ça c'est juste un style de musique Et c'est pas pour ça que je me revendique punk Ça c'est juste parce que j'aime le son Non je me considère punk de manière générale Justement dans mon attitude au quotidien Dans ma façon de réagir à la société de consommation Et ouais dans les trucs que j'exprime Que je défends C'est beaucoup plus au niveau idéologique Que je me considère punk Mais bon il s'avère que c'est une esthétique Visuelle comme musicale que j'apprécie Donc ça en découle aussi Quelle coïncidence Ça tombe drôlement bien Alors c'est pas que c'est une coïncidence C'est qu'ensuite il y a des mécanismes Qui font que effectivement c'est des trucs qui vont me toucher Parce que c'est fait pour ne pas être élitiste C'est fait pour parler à des choses À des ambiances À des sentiments qui me répondent bien Que ça correspond à une recherche justement De désophistication Et de culture On va dire Qui n'est pas dans Qui n'est pas dans les mêmes motifs de séduction Que ce qu'on trouve dans plein d'endroits Qui est plus justement dans un truc Assez féroce Allez on peut utiliser ce mot Que j'aime beaucoup Donc il y a des trucs qui reviennent Et qui font sens Et du coup qui marchent Parce que je trouve que c'est très cohérent Mais j'aurais pu ne pas les aimer J'aurais pu ne pas y être sensible Pour moi ça ne m'aurait pas empêché d'être punk Et je trouve que d'ailleurs Il y a peu de choses qui sont moins punk Que le fait d'imposer Aux gens qui se revendiquent punk Certaines attitudes Certains goûts C'est Oui L'absence de sophistication Le goût pour la crudité Et le caractère extrêmement Rugueux Même socialement Il n'est pas juste présent Dans la sphère des musiques punk Il y a tout un point des musiques impro Qui est très rugueuse Très brutale Je pense à Oizzo El Roto A des trucs comme TG Où c'est des gens qui font Ce qu'on appelle De l'électro Analogique En gros ils prennent Des vieux composants dégueulasses Ils gratouillent leurs composants ignobles Ils branchent tout ça Sur des tables de mixage Ils font une musique brutiste Qui est juste faite De courts circuits De bruit Et c'est dans des atmosphères Généralement Où tu peux entendre derrière Un travail sur des rythmiques Qui sont juste le produit De crachouillis De beats déréglés C'est clairement Ce qui me semblerait Être une possibilité punk Il y a un groupe Qui s'appelait France Sauvage J'ai 4 zozos Qui viennent Des musiques expé Et leur musique Est extrêmement sale Elle est jouée Essentiellement Dans les milieux alternos Dans les squads Et je dirais même Que dans mon propre milieu Politique Celui dont je me sens Le plus proche Donc je ne m'en cache pas C'est plutôt Ce qu'on appelle Avec beaucoup de mépris En général Les appelistes Mais ce sont mes amis Donc je ne veux pas Faire comme si C'était autre chose La musique qui se joue Le plus Dans ce milieu C'est de la musique Expérimentale Et notamment Parce qu'elle détruit Les codes bourgeois Parce qu'elle est très agressive Parce qu'elle est faite Avec les moyens du bord Tout le monde peut la faire C'est un des prérequis Du punk C'est que Si tu ne sais pas jouer Dans un instrument de musique On s'en branle Tu le prends Tu joues Tu tapes Oui c'est le do it yourself Tu fais avec ce que tu as Et avec ce que tu peux Mais ces choses là Elles se retrouvent beaucoup Tu sais dans la musique expé Mais j'aime aussi ça Et du coup Ça ne te gêne pas Le caractère conventionnel Du punk Avec son petit 4x4 Tout propre Ses guitares Toujours saturées De la même façon Les mêmes attaques Les mêmes Parce qu'il y a un côté Hyper académique Du coup Auquel on n'échappe plus C'est ça qui est le plus bizarre Pour moi C'est que le punk C'est dissous Dans ses propres usages Tu vois Une espèce de De répétition Qui est très confortable On sait ce qu'on va entendre On n'est jamais très surpris Alors pour moi La musique punk Et le punk C'est deux trucs Très différents D'accord C'est vraiment Il y a le style de musique punk Et il y a L'idéologie punk Le style punk La philosophie punk Etc Et bon Il s'avère que moi Le style musical punk Je l'aime bien Mais effectivement Je ne considère pas Que du moment Qu'on fait de la musique Dans un style punk On est punk Je connais des gens Qui ont fait de la musique punk Et moi Ces personnes sont Absolument pas punk Et je ne dis pas ça Dans un air de reproche C'est juste que Bah ouais Leur attitude Etc De manière générale Moi quand je fais des concerts Justement le nombre de gens Habillés avec un look punk Qui viennent pour la musique punk Et qui me font des commentaires Qui sont tellement pas punk Après Des personnes qui viennent me reprocher Par exemple Le fait que Que je ne boive pas Parce que je ne bois globalement pas Qui me disent Mais genre T'es une musicienne punk Dans un groupe punk Et tu ne bois pas Bah moi Déjà qu'on me dit ça Je me dis Mais qu'est-ce qui est punk Dans le fait de revendiquer Aux gens de boire Pour exprimer un style C'est juste absurde T'essayes de m'expliquer Comment je dois faire Pour avoir le droit De me revendiquer punk C'est extrêmement non punk Comme attitude Donc ouais Pour moi C'est vraiment Des trucs que je dissocie Totalement Quand je parle de punk Je ne parle à peu près Jamais du style musical Ça veut dire que Pour toi La vie punk Que je comprenne bien Parce que moi J'ai une vision du punk Qui est du coup Très historicisée Clairement Quand j'avais 12 ou 13 ans On allait sniffer de la colle Dans les parcs Donc clairement La vie punk Était associée Complètement A l'autodestruction C'était même pas imaginable D'être punk Sans s'autodétruire Et pour toi C'est pas lié Aujourd'hui Pour toi La position punk N'implique pas l'autodestruction Ouais non Pour moi maintenant C'est vraiment Une question idéologique Avant tout Ça peut être exprimé Ensuite Avec différentes façons Il peut y avoir Des corrélations Parce que Bah souvent Il y a plein de choses Qui sont liées En fait Les choses Viennent rarement De nulle part Mais Je dissocie Complètement Quoi Toute la culture En fait Qui s'est faite Genre le punk En tant que Mouvement culturel Effectivement Ce mouvement Je suis assez d'accord Pour dire Qu'il est terminé Maintenant Ce qu'il en reste C'est un ersatz Qui justement Comme il a été Commercialisé Codifié Etc Il ne correspond plus A l'idéologie Qu'il avait créé Il y a aussi Une chose Qui a disparu C'est la violence Moi quand j'écoutais Les Sex Pistols Quand j'étais jeune En fait Ça violentait Mes oreilles Parce que C'était très très brutal Par rapport à ce qui s'écoutait A cette époque Et On sentait une violence Alors qu'aujourd'hui Si vous écoutez Les Sex Pistols 120820 Vous avez l'impression D'écouter des chansonnettes C'est à dire Que le mode De la violence sonore Est plus du tout Perceptible Parce qu'aujourd'hui On a été beaucoup plus loin Quand moi Je veux retrouver Cette extrême violence Il faut que j'écoute In Piety Ou Zao C'est à dire Des groupes De death metal Quand j'ai vraiment envie D'un truc Qui me fasse exploser la tête Je ne peux pas Écouter Les Gen X Ou les Death Kennedy C'est pas possible Parce que J'ai mon petit pied J'ai l'impression D'être au balmusette Il y a aussi ça Qui a vachement bougé Et par rapport Au côté politique Enfin Mon plus Trousseloré Le désir Punk Dans les années De mon enfance C'était juste Une haine absolue Du modèle social Mais sans véritable Construction politique Il faut attendre Des gens un peu Bah ouais Comme le punk noir Les Kras Ou les Death Kennedy Pour y injecter De la politique Puisqu'en fait On était tous Enfin le plus petit De la bande C'est pour ça Que j'étais plutôt Enfin moi C'était plus tard Que je me suis exprimé Musicalement Dans le mouvement Qui suit juste Mais clairement Ce qui gouvernait C'était un apolitisme Définitif Une espèce de Brutalité destructrice Complètement désespérée Et autodestructrice Aussi C'était pas Spéciellement des gauchistes En fait C'était plutôt Des types Et des typesses Enfin surtout des types Moi j'étais à Lorient Il n'y avait que des garçons Dans le groupe punk Qui traînaient Zonnaient Sniffaient de la colle Dans les jardins Là-bas Et clairement Ce qui régnait C'était pas C'était pas vraiment Renverser L'ordre bourgeois C'était le brûler Juste parce qu'il Il était ignoble Mais tu vois Sans vraie construction Il n'y avait pas De discours Vraiment fort Que nous dit Tu te dis punk Et pourtant Sans la société De consommation Tu pourras même pas Acheter des stylos Et ton papier Adessa Je suis très intelligent Ah oui Je vois ce que tu veux dire Ce genre de remarque C'est le truc Que tout le monde Va nous sortir Je vois bien C'est comme Quand on parle D'être vegan Et les gens Vont nous parler De toutes les façons On profite quand même De la souffrance animale C'est genre Oui dans notre société C'est pas trop possible D'y échapper On peut quand même Faire des choix On peut pas être vegan En ville Sans participer à l'industrie Puisque de toute façon Tous les produits Que tu vas pouvoir Trouver en ville Ce sont des produits Industrialisés Repactés Plastifiés Etc Donc il n'est plus Qu'une part de marché C'est sûr Par contre Un punk Alors clairement De ce point de vue Moi je le suis resté Ça n'achète pas Ces stylos Je vous le dis tout net Voilà Tirez dans les confusions Que vous voulez Freddy C'est vrai Ça veut pas dire grand chose Mais ça me faisait barrer De qualifier le rock punk Capuclato Et j'ai bien compris Salopard Punk pour moi Ça veut juste dire Bordel vivant Un peu sauvage Et salvateur Et c'est comme ça Que tu me vois Et je sais pas Comment je dois apprendre ça Freddy Vraiment Mais alors Y aurait-il un mot existant Ou un néologisme A inventer encore Qui serait une évolution Du mot punk Et ses implications Un peu ce qu'on est en train D'essayer Effectivement D'évoquer Comment l'appeler autrement Ouais ouais C'est vrai Cheyenne contraire pour moi Moi je me pense Comme un Cheyenne contraire Voilà Indien opiniâtre Obstiné Qui fait du cheval En vous tournant le dos Et qui vous dit au revoir Pour vous dire bonjour Qui se lave avec du sable Et qui vous emmerde Non moi je revendique Le mot punk Mais punk C'est pas music punk C'est pas look punk Que c'est punk C'est punk Chaos is beautiful Lilian Al Freddy Mais il y a déjà Plein de styles punk Bah c'est ce dont on parlait Quand je répondais à Somme En disant que Ma famille historique C'était pas vraiment Des gauchos C'était plutôt Des gens perdus Et désespérés En fait Défoncer à mort Voilà Et qui A côté J'ai labouré Consciencieusement Qui une basse Qui une batterie Et voilà Avec plus ou moins De talent On va dire Mais le punk Qui a évolué Par rapport à ses débuts Du no future C'est passé au yes future Mais ça c'est pour moi Un mystère Mais c'est peut-être Parce que j'appartiens pas du tout A ce monde contemporain Au moins de ce point de vue là Pour moi Effectivement J'ai une pensée très Arqueboutée je pense Sur les vieilles idées Des relations artistiques Aux avant-gardes A savoir qu'un clou Chasse l'autre Dans ma pensée Les choses ne durent pas Elles sont faites Pour se chasser Donc effectivement C'est peut-être Ce que je n'intègre pas du tout Moi c'est la Comment dire La pérennité Des formes Le fait qu'elles se développent Qu'elles se poursuivent Alors que dans d'autres cas Je supporte très bien C'est plus la même chose C'est ça Mais c'est des choses Que je peux admettre autrement J'ai pratiqué du cut-up Dans les années Donc 90 Qui était quand même Une pratique littéraire Plutôt des années 70 C'était Ce que Burrough Et Brian Jazing faisait En écrivant En quelque sorte Au ciseau et au cutter J'aurais pu considérer Que c'était une pratique passée Mais j'avais le sentiment Que cette discipline Cette pratique N'avait pas tout donné Et que ça avait le coup De le réinjecter Dans le récit contemporain En essayant de voir Ce qu'on pouvait foutre Avec ça Salut à toi Oh excuse moi Excuse moi Nicolas Je t'ai pas répondu Sur Discord Parce que je suis un gland J'ai manqué A tout Tout usage Social C'est n'importe quoi Je me comporte Comme un grossier personnage Je vais te répondre Dès ce soir Je vais dire quelque chose Non j'allais dire Coucou à Sik Reddy nous dit Il y a un bouquin Dans les années 80 Les mouvements de mode Expliqués aux parents Qui comprenaient Une sorte d'art généalogique Bien représentatif De cette diversité Comment tu peux évoquer ça Je vois très bien De quel livre tu parles Et la honte de l'évoquer Parce que Soral A y participé Mais oui tu peux Rougi du honte Du Soral des années 80 Je m'en souviens très très bien Qui essayait de se donner Un petit air canaille Avec d'autres losers De son espèce Dans des espèces de revues Ou des publications Semi hype Semi connardes Souvent produites Par l'environnement Ou des humano D'ailleurs comme ça C'était un peu Les parasites Des humano Il faut voir ce qu'il était A l'époque Il se disait marxiste Enfin bon tout ça C'est très con On va dire qu'on s'en branle De ce minable Voilà De toute façon Les artistes sont des pollueurs Denis Dzyne C'est bien connu Bah déliablement Je fais de la sérigraphie Tous les jours Ces temps-ci Je veux dire A chaque fois que j'appuie Sur le carte-charge Je dis putain Laurent Est-ce que ce que tu fais A du sens quoi Regarde les tonnes d'eau Que tu utilises Pour balancer des produits chimiques Vraiment Je sais que je vais arrêter La sérigraphie bientôt Parce qu'à chaque fois Je me dis putain Tu peux pas continuer A faire ça Laurent C'est pas possible quoi C'est pas juste En utilisant des encres à l'eau Que tu vas rendre ça safe C'est dégueulasse Ce que tu fais Bloukblik dit Sur cette thématique Il y a le vrai croyant De Eric Hoffer Qui est un classique Hors catégorie habituel Il se connait pas ça Tu vois ce que c'est de toute façon Non Le vrai croyant Ça me dit rien Ça te dit rien Produé par un autodidacte Ayant vécu une vie intellectuelle En parallèle D'une vie de petite jobs Il parle pas de punk Mais de la manière D'un des mouvements fanatiques Peuvent se construire Fanatique au sens Se fervent C'est pour ça Que tu l'as mis Entre guillemets D'accord D'accord C'est qui sera On dirait Connais pas celui-là Dis Lionel Tu as raison Connais pas celui-là Connais pas celui-là Chat rattrapé Chat quoi ? Chat rattrapé Chat rattrapé Voilà Bon travail Super Donc ouais Par rapport à cette histoire De coupure Avec les circuits habituels De diffusion Enfin des autres circuits De diffusion artistique Comment tu te places Par rapport à ça ? Parce que du coup Tu laisses complètement De côté la possibilité De Je sais pas De faire des publications Contacter des éditeurs Voir de faire des expositions C'est quelque chose Que Que tu te donnes pas Le temps d'aborder Ou t'y penses encore Enfin ça se passe Comment ? En vrai ça pourrait m'intéresser Mais j'ai du mal A me motiver pour ça Genre de manière générale C'est toujours quelque chose Faire des démarches Aller vers des gens Etc Essayer de parler C'est très compliqué Twitch C'est quand même C'est facile C'est facile De juste Allumer son ordinateur Allumer son logiciel Et dire Bon bah voilà Les gens peuvent me voir ici Je trouve ça Beaucoup plus compliqué De faire un dossier D'aller voir ce qui se fait D'aller voir les personnes Qui appellent Et de dire Ouais bon bah Bonjour je suis artiste Est-ce que je serais légitime Pour être chez vous ? C'est Ouf ça Rien que le dire Quoi ça Je me sens Je me sens en difficulté Mais en vrai Ça me plairait en soi J'aimerais pouvoir J'aimerais faire de l'expo J'aimerais Là j'ai mon projet De jeu vidéo De toute façon Avec mon frère Donc en vrai Je suis pas Je suis pas en recherche D'essayer d'éditer un livre Ou un truc comme ça Mais ça m'intéresserait En vrai D'avoir des projets Si j'avais pas celui-là J'en voudrais un autre Mais ouais C'est pas les mêmes démarches Et la partie démarche On peut pas avoir quelqu'un Qui s'en occupe pour moi S'il vous plaît Mais en fait c'est ça C'est que Un truc Autotélique Enfin tu vois C'est qu'en vérité Quand tu prends du temps Pour construire une vie sociale Avec d'autres artistes Et salons etc C'est question Tu n'as jamais à te les poser Parce que Les résidences Les rencontres Les expos Ça se fait sans toi T'as pas besoin de postuler C'est ça qui se passe C'est à dire En te tenant à distance Pour des raisons Parfaitement compréhensibles La panique Parfaitement légitime Que ça produit De se retrouver A faire ça En fait T'as pas à le faire Sauf que Pour ne pas le faire Il faut déjà Donner un peu de temps De ton énergie Et de ta présence A des mondes Effectivement Tant que tu es Dans une certaine extériorité A ces mondes Alors Il faut faire des démarches Pour faire ce que Ce qui ne coûte Aucune démarche Aux autres quoi Tu vois le blême Ouais Ouais Mais dans ce cas Tu vois Faudrait au moins Que j'ai des projets Aboutis Que je peux montrer Et pour exister Par exemple Pour aller dans un salon Rencontrer des gens Et tout Faudrait que j'ai des choses A montrer Pour dire Regardez J'existe Je fais des choses Et en vrai Je crois que j'ai des choses A montrer Mais Oui C'est que j'avais été Tu fais des arts books Quand même Ouais ouais J'ai des arts books J'ai des projets Que j'ai déjà fait En vrai J'ai des choses Qui sont montrables J'ai des objets Et tout Mais J'ai beaucoup de mal Avec ça En fait J'ai vraiment du mal C'est facile A distance De me présenter Bonjour Je suis son but Je suis une artiste Je suis légitime Dans la vraie vie C'est très compliqué Par contre Devant des vraies personnes Qui me regardent Qui voient moi En chair et en os Alors que Dans mon environnement Par exemple J'en rencontre plein Des grands timides Et des grandes timides Qui effectivement Jamènent se présentent De cette façon Puisque c'est pas possible Parce qu'il y a que des fous Qui savent faire ça Ou vous dire bonjour En vous glissant La carte de visite Dans la main C'est des grands malades Je ne peux pas faire ça J'ai jamais fait ça De ma vie Mais par contre Parmi ces grands timides Et grandes timides Il y en a qui Effectivement Viennent juste poser Leur art book Sur la table d'un salon Et puis Tout simplement Bah Vite On se rencontre On se rencontre On papote Et puis C'est fait C'est juste fait C'est déjà là C'est à dire Un tel Une telle Fais un fanzine Aime ton travail Tu vois Ça te dirait De participer à ça Et ce qui est terrible C'est que c'est Infiniment plus simple Que tout ce que tu peux Imaginer Moi je suis en train De perdre ça Et c'est pour ça Que je suis le temps De me battre Pour arrêter De dire bon Laurent C'est bien les streams C'est génial T'adore ça Mais t'es en train De perdre Cette plasticité Et cette mobilité Et pourtant Je la connais bien Tu vois Au sens où Elle fait déjà Un peu partie De mon existence Depuis un moment Mais c'est quelque chose De fragile En gros Il faut y être un peu Mais c'est pas si coûteux Que ça Enfin vraiment Non mais en vrai Je sais que je devrais Le faire J'y pense Et j'aimerais bien Regarder ce qui se fait En termes de salon Etc Et essayer effectivement Parce que J'ai rien à y perdre Bah non Tu perdras à la limite Une journée Et tu peux rien vendre Ça nous arrive à tous C'est tout De passer des journées Ah Error de casting C'était pas le bon salon J'ai rien vendu Bon Tant pis Prochain salon Mais par contre Humainement T'as tout à gagner Si ça te dit Nous on fait beaucoup de salons Si on en fait un Pas trop loin de chez toi On peut te prévenir Quand il y en a un Bon avant Il y a celui dont je t'ai parlé Avant le live Donc je pourrais te dire Qu'il se passe des trucs Dans le coin Et si on y va Et bah Un coin de table C'est vite obtenu C'est tout Tu poses deux artbooks Et puis c'est cool Et puis c'est pas compliqué Bah franchement ouais Bah ouais Complètement Parce que Parce que ouais Il faudrait que je le fasse Et j'ai envie en vrai D'essayer J'ai envie de faire des trucs C'est un peu marrant en plus Enfin moi je trouve C'est un peu marrant Parce que c'est très inaudible Chaque fois les rencontres C'est bizarre C'est drôle C'est En plus ça m'éclaterait tellement De faire un fanzine Avec des personnes Bah oui J'avais participé J'avais fait du fanzine Il y a longtemps Avec une association Avec qui ça s'est terminé Exécrablement mal J'avais fait des très mauvaises BD De toute façon Parce que moi J'étais une petite jeune Je savais pas vraiment Ce que je faisais Alors j'ai fait des trucs De très mauvaise qualité Genre j'ai pas spécialement honte Parce que bah J'ai été jeune J'ai fait ce que j'ai pu A ce moment là Mais bon bah Globalement il n'y a pas de quoi En être fiers quoi Et par contre l'association Ouais Il s'avère que les personnes Ont eu un comportement Absolument capitaliste Capitalistico dégueulasse Avec moi Ah oui ? En fait De base Ils m'ont recruté Dans l'association Parce qu'ils avaient un contrat Pour des colonies de vacances Où ils donnaient des cours de dessin Et il leur fallait quelqu'un Et ils n'avaient personne Pour les cours de dessin À une certaine année Donc ils cherchaient Et une des membres de l'assaut Était en fait La copine d'un de mes amis Il lui a dit Oh bah Je vais demander à son witch J'ai accepté Ils m'ont intégré dans l'assaut Et bon bah Ensuite J'ai participé à leur fanzine Chaque année Je faisais des cours de dessin Au bout d'un moment En fait Il n'y avait plus que moi Qui faisais des cours Je m'en occupais en solo J'ai découvert plus tard Qu'en fait Les cours de dessin A été payés deux fois plus Que ce que je touchais En fait Sans jamais m'avoir prévenu Sans jamais rien m'avoir demandé Ils demandaient le double De la paille que j'avais Et en fait Ça y est A eux que revenait l'argent Et ils me payaient la moitié J'ai appris que c'était pour ça Qu'en fait Parce que je me demandais Mais attendez Comment ça se fait Que dans l'assaut On participe jamais aux frais On paye pas de frais d'adhérence On paye jamais Pour les impressions des fanzines Et tout Ils me disaient Non t'inquiète On gère ça J'étais jeune J'étais genre très Bon bah d'accord C'est très gentil Ok En fait C'était payer 100% Avec l'argent Qui était pris Sur les cours de manga De dessin Que je donnais Par exemple Donc j'ai appris ça Et ils m'ont fait un sketch À un moment Mais ça c'était absurde En fait Quand j'allais En colo là-bas J'amenais une valise De goodies de l'assaut Des posters Des fanzines Des pins Plein de trucs Qu'ils vendaient En festival Donc j'amenais une valise Remplie de ces trucs là Et je les proposais Aux gamins Ensuite Qui pouvaient les acheter En souvenir Alors moi Je me trimballais tout ça Je gérais la vente Et tout Je touchais un pourcentage De 0% Sur toute cette vente Ça allait entièrement À l'association Et pour une raison ou une autre J'étais d'accord avec ça Encore une fois Un petit jeune personnet Que de toute façon J'ai déjà l'argent des colos C'est déjà très gentil De leur part De m'avoir filé ce boulot Bref J'étais parfaite Comme pigeon Il y a eu ce jour Où la valise A eu un problème Genre ils me l'ont Beaucoup trop chargée En plus je les avais prévenus Quoi que ça M'avait l'air trop lourd La valise a explosé A été trop chargée Donc j'ai dû Appeler un taxi En fait pour le transport Parce que je ne pouvais pas Avec la valise explosée Aller à la gare Etc Donc je me suis rangée Avec un taxi Et donc je les ai prévenus Bon bah le transport A été plus cher Faudrait me rembourser S'il vous plaît Et ils m'ont fait un scandale Où ils ne voulaient pas Me rembourser le transport Où c'était du genre Bah c'est ta faute en fait On ne veut pas te payer le taxi Alors que Ce n'est pas censé être Dans nos frais et tout Où j'aurais un peu fait comprendre Non non Vous allez me le rembourser Enfin genre J'ai trimballé votre valise J'ai fait Environ Dix fois plus d'argent Avec la vente Que ce que le taxi vous coûte Et Vous ne vouliez pas Me rembourser le taxi Je ne faisais juste pas La vente en fait Genre je n'allais pas Le payer pour le plaisir Donc ils ont accepté En maugréant de le faire Et à partir de là En fait Ils ont eu une sorte De rapport avec moi Où ils ont considéré Que depuis le début J'étais malhonnête avec eux Que je faisais Tout pour l'argent Et que Je n'avais pas Un rapport amical et sain Ils ont fini par m'expliquer Un jour En fait Ils ont viré une personne De l'asso Qui était venue Pour donner des cours Avec moi Un autre moment Parce que j'avais besoin D'un deuxième dessinateur Il y avait trop d'enfants Dans les colos Donc j'avais dit Il faut recruter Quelqu'un d'autre Ils avaient recruté Quelqu'un que je connais Cette personne là Était beaucoup moins pigeon Que moi Donc il s'est engueulé Avec eux assez vite Ils l'ont viré Comme une merde Sans demander l'avis A personne Donc là Je leur fais remarquer Les gars Vous auriez pu demander Faire une réunion Un truc comme ça Genre C'est un peu dégueulasse Genre Ok vous avez des différents Mais c'est mon pote Et tout Il a bossé pour vous Là ils m'ont fait comprendre Que j'étais pas une vraie membre Parce que je payais pas D'adhésion à l'assaut Et qu'en fait Je comptais pas vraiment Qu'est-ce que c'est Que cette abominable histoire Ah ouais Mais quand ils ont fait ça Vraiment je l'ai senti Le moment où ils ont dit ça Je me suis dit Putain j'ai l'impression Que là c'est des gens Ils ont un flingue Ils ont une balle dedans Ils regardent leurs deux pieds Ils se disent Merde comment je fais J'ai deux pieds J'ai qu'une seule balle Parce qu'au moment Ils m'ont dit ça C'était ben Très bien Je me casse Je prends le contrat d'écolo Donc merci au fait J'ai découvert Que vous preniez La moitié du pognon Et que vous payez tout Sur mon dos Donc maintenant Tout l'argent est pour moi Et bonne journée en fait Et l'heure à soi A couler l'année suivante Putain C'est assez ouf Ce que tu me racontes Il y a Dizdine qui dit C'est déjà difficile De motiver Sombes A poster sur les réseaux D'accord Quel truc se carapate Lionel te dit Vive l'autopublication Sombes D'accord Ah bah maintenant C'est ce que je fais Bah oui Bonlur Galtrug Bonlur Tata Irine nous dit Ces choses à montrer Tu en as vraiment son Peut-être faudrait-il Un fil rouge Des séries qui apporteraient Une forme de cohérence Rassurante A ton éventuel book Lionel dit C'est ce qui arrive Avec mon premier fanzine C'est qu'ils ne se vendent pas Mais c'est parce que Personne n'a reconnu ton génie Ça va venir Lionel Ne t'inquiète pas J'ai pendant 10 ans Non plus que ça Ouais 12 ans On présentait obstinément Le travail de Lucas Taïeb A tous les gens De notre entourage On a fini par faire 5 bouquins De ce garçon Puisqu'aucun de nos amis Éditeurs n'en voulait Et puis petit à petit Ça prend Enfin Enfin Donc voilà Des fois il faut du temps En plus En plus dit Nistin Tu as des oeuvres Avec tellement de cohérence Que tu peux faire des séries Du tonnerre sombre Eh bah ça y va Ça suce Ah là là Ouais ouais Vous êtes gentil Non mais je sais Que j'ai du contenu J'imagine bien Je te vois travailler Tout le temps Bluqblik dit Je pense pas Qu'ils se sentent Braquer face à Eric Elle connait bien Je crois que Mais qu'ils se sont Même associés Parfois en Détectiverie Ah non 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 Ça par contre Jamais Jamais je ne reconnais pas Les compétences De détective De Eric Sauf rares exceptions C'est quoi cette histoire De détective On a des histoires Comme quoi Alors non C'est pas des histoires Moi je suis détective C'est officiel Je suis une détective J'ai un doctorat En être détective Je l'ai déclaré Donc c'est vrai Ah oui Je vais pas m'y opposer N'ayant aucune compétence Je suis momentanément Obligé de suspendre Mon jugement Et d'accepter La certification Parfait C'est exactement Ce que j'espérais Et Eric Essaye de faire croire Aux gens Que lui aussi Il est détective Je considère Que c'est Odieux Mais lui tu le crois pas Lui ou elle par ailleurs Je sais pas Oui d'ailleurs Eric C'est C'est il D'accord Je vois pas Mais j'enrais Le chat Comme un goret Moi je pense Que j'ai exprès Rien que pour m'embêter Ouais mais pourquoi Tu les lui reconnais pas Alors que tu me sommes Moi de reconnaître Les tiennes compétences Explique moi Parce qu'il fait rien Que pour m'embêter Ah c'est un non-argument Ça je ne le reçois pas Non plus Bah écoute moi Momentanément Je vais accepter Vos deux positions Et après je jugerai Sur pièce Et quand vous détectivez Voir lequel de vous deux Détective le mieux Alors Eric Trichou Un truc quand même Qui ne laisse pas De m'étonner C'est dans quelles circonstances Exactement Vous êtes amené A déductiver Vous êtes en train De parler de jeu C'est ça Ou ça n'a rien à voir Non pas spécialement Non pas spécialement Il y a toujours des prétextes D'accord C'est difficile à dire comme ça C'est dans des contextes C'est vraiment Je ne suis pas capable De me rappeler des détails Mais il y a des contextes Mal et j'espère Que sombre Que je n'ai pas dit Quelque chose de déplacé Je t'inquiète Je t'inquiète D'accord Bluebeek répond Je taquinais Je me doute Que vous connaissez un peu Eric rajoute Des emotes Auxquels évidemment Je ne comprends rien Oui alors si C'est pas lire les emotes Toi tu vois Puisque ce sont tes emotes Visiblement C'est encore Libijo C'est ça Qui a l'air De faire les gros yeux C'est ça C'est Libijo D'humeur méchante Mais pourquoi Nightbot gronde Nizzin en disant Let's rock Stop spamming Il est chiant sur vous Il va falloir Que je fasse quelque chose Alors Freddy rajoute Ça arrive souvent Les aventures de sombre Avec une assaut Mais moi je ne connais pas Cet aspect là Des fanzines en fait Parce que tous les fanzines Auxquels j'ai participé Sont hyper informels En gros c'est Des dessinateurs Des dessinatrices Se rencontrent Ils se disent Ah si on faisait un fanzine Fin de l'affaire Personne ne crée d'assaut Il n'y a aucun cadre Carré Et c'est pas la première Enfin c'est la seconde fois De ma vie Que j'entends parler Une espèce de difficulté sociale A rencontrer En faisant un fanzine Et la dernière fois C'était Lucie Qui apparaît Sous le pseudo D'Elbouche Parfois dans les lives Et qui me racontait Un truc de genre Hyper saumâtre Un travail Difficile avec les gens Des relations humaines Plutôt viciées Je ne pensais même pas Que ça puisse cohabiter Avec le mot fanzine Des trucs pareils Donc c'est la deuxième fois Que ça arrive Et ça me laisse Vachement perplexe Pour moi c'était évident Que faire des fanzines C'était le truc Le plus cool du monde Où on rencontrait justement Jamais un seul Des vices fondamentaux De la vie sociale Voilà Et mais si En fait Je suis très désappointé Oui non mais Clairement Clairement en fait C'est un milieu Où Alors encore une fois Il ne faut pas confondre Effectivement Les gens qui font des fanzines Et une association Parce que là C'est ça le truc En fait C'est que de base Ce n'est pas des gens Qui font un fanzine C'est une association Une association Qui je ne sais pas Pour quelle raison Elle était montée Avec qui de base Donc je ne sais pas forcément Quels étaient Leurs premiers objectifs Mais Il y a eu ce moment En tout cas Où Ces personnes Ont voulu Faire leur petit Leur petit truc ensemble Et s'en rendu compte Que Les petits jeunes C'est parfait Les petits jeunes C'est plein de bonne volonté Ça a très envie De tout donner Quand tu leur parles De l'amour de l'art De la passion Etc Ça a des grands yeux Ça te dit Ah ouais trop bien Oui on est une association On ne fait pas ça pour l'argent Ouais ouais moi aussi Je fais ça pour l'amour de l'art Les petits jeunes parfaits Ça hélas Par contre Il n'y a pratiquement pas Un milieu de l'art Qu'il s'agisse des bandes dessinées Ou d'autres choses Où on soit confronté à ça C'est à dire Par exemple Il y a un truc Allons Bon Quelqu'un a supprimé Un message de Lionel Mais c'est quoi ce bordel Pourquoi il est supprimé Alors Oh il m'énerve ce chat Faut que je le règle Parce qu'il me casse les pieds Boycebot a supprimé Le message de Lionel Qui dit Ah j'ai confondu Avec l'assaut De menu Trondheim Etc Ah oui il y a des mots Interdits ici Trondheim On ne peut pas Ah trondheim On ne peut pas Je suis désolé Il y a des trucs Tu ne peux pas taper Dans le chat Donc voilà Tu as été puni Lionel Il y a des noms Il y a des noms comme ça Stop Stop Arrête ça tout de suite Tu peux me parler De tes sentiments De tes sensations Tout ce que tu veux Mais oublie-moi Avec ta vulgate Psychologie centrale américaine Donc ça tu ne peux pas Taper ressenti Dans le chat C'est complètement con Parce que si quelqu'un M'écrit J'ai ressenti Une vive brûlure Ben ça ne passe pas Non plus Voilà Donc je n'ai pas anticipé Ce truc tout bête Donc j'ai un peu Très mal paramétrer Mon bot Parce que je suis con Voilà Donc pardon Lionel Pour ça Il ne fallait pas écrire Trondheim Mais en même temps Ben oui C'est un gros mot ici Il y a sociétal aussi Tu ne peux pas le dire Dans mon chat Contentez-vous de social Ça me va très bien Voilà Voilà C'est ce qu'on appelle Un chat de vieux casse-couilles En fait Le type il a des règles Staliniennes Tu ne peux pas écrire Ce que tu veux Mais en plus Ces règles C'est difficile à comprendre Est-ce qu'on peut interdire Des groupes de mots Plutôt que Juste un seul mot Par exemple Est-ce que je pourrais interdire Au jour d'aujourd'hui Ah oui Je pense que Si tu tapes l'expression Au jour d'aujourd'hui Il y a quelques ébannis Et pas tous les mots Qui composent Qui composent ça Est-ce qu'on peut dire Lapinot Ouais Tu peux dire Lapinot Je vais l'enlever aussi sec Je vais ordonner à mon Wisebot De couper Lapinot Ah Lapinot aussi Allez voilà On va faire ça J'ai oublié Parce que S'il faut faire Toute la bibliographie de Trondheim Il y en aura beaucoup Des titres à enlever C'est vrai C'est que Tu as ressenti Avec un Y Une vive envie De contourner la loi Oui vous pouvez aussi Avoir une orthographe De merde Ça vous sauvera Dans plein de cas de figure On peut pas taper Macron Non plus Je crois que c'est pas possible Dans mes souvenirs Je sais même pas Je sais même pas Si on peut taper Démocratie Dans mon chat Est-ce que quelqu'un Peut essayer juste Pour voir si on peut Mettre démocratie Dans le live Je me fais réaliser A quel point J'ai la main légère Moi sur la censure Très banal Je crois que ça m'a juste Amusé comme un con L'idée que ce soit possible Et au début Je voulais mettre des mots Mais hyper courants Pour que Mais ça pourrissait Complètement le chat Mais des trucs Très très banals Comment J'avais mis comment CO2M Et donc du coup Ça n'arrêtait pas de merder Les gens ne comprenaient pas Du tout pourquoi J'avais pris 5-6 mots Comme ça D'usage ultra courant Et il ne faut pas le faire En fait c'est rigolo Une journée Et puis après Que vous ayez bien pété Les noix à tout le monde Dites bon J'ai de rendre à ce chat Un minimum de fonctionnalité Est-ce que Oui question con Est-ce que tu podcast Tu les laisses en VOD Après tes vidéos ou pas ? Ouais mais je ne les enregistre pas Donc ça finit par disparaître Mais comment se règle Le problème de la musique Comment tu fais ? J'utilise quasiment jamais De musique Qui n'est pas libre de droit Ah d'accord C'est assez rare Je sais qu'il existe Des moyens de faire ça Il y a une streameuse Par exemple Plume Les musiques Qu'elle met sur son stream Ne sont pas dans sa VOD Du coup elle peut avoir Ce qu'elle veut comme musique Sans problème Elles ne sont pas quoi ? Elles ne sont pas dans sa VOD En fait Le son n'est pas coupé La musique n'est pas intégrée Et ça c'est assez idéal Donc il faudrait que je lui demande Comment on fait ? Est-ce que c'est des questions ? Moi je ne me les pose pas Parce que je ne mets que De musique expérimentale Donc tout le monde s'en branle Complètement Je peux même après Je les fous sur YouTube Qui s'en fout aussi C'est le grand avantage D'aimer les musiques contemporaines Expérimentales Vous pouvez mettre Les hommes complètes De par Medjani Qui est quand même Un des plus grands compositeurs Quismatiques des années 70 Et bien ça passe crème Tout le monde s'en fout Complètement C'est magique Mais du coup Je me posais cette question Par rapport à Justement Au live Et à la normativité Parce que Il y a des lives Que j'apprécie beaucoup Des chaînes que j'apprécie Mais là La musique Par exemple En boucle Toujours la même De l'antistream Et ça me casse un peu la tête Il y a un moment Quand on remarque Qu'elle existe On n'entend plus qu'elle C'est compliqué De garder l'oreille attentive A ce que tu es en train d'écouter Comme conversation Et puis De te rendre compte Qu'il y a une espèce D'arrière plan bourdonnant Quand même Un petit peu pénible Et du coup Ça veut dire que Toi par exemple Tu apprécies Pas mal Je suppose De groupes J'imagine Historiques Ou contemporains De musique punk Tu peux pas aller foutre Sur tes lives Ouais J'en écoute à peu près Jamais en live Bah ouais T'as pas le choix Tu peux pas écouter La musique que t'aimes C'est rarissime Que je me mette de la musique Non libre de droit Tout simplement D'accord Généralement Je mets soit des musiques De jeux vidéo Soit des radios Qui diffusent des choses Libres de droit Sur Twitch Mais les musiques De jeux vidéo Sont libres de droit Ou c'est juste parce que C'est Twitch C'est parce que c'est Twitch C'est pas libre de droit Du tout Mais les Twitch Fait pas trop la différence Parce que Globalement Ils sont pour les jeux vidéo Donc il y a très peu de chances De se faire avoir avec ça Ah bah oui j'imagine C'est complètement L'entourloupe Mais est-ce qu'il existerait Enfin selon mes critères Donc j'espère que vous commencez A les comprendre un tout petit peu Quelque chose qui ressemblerait Pour moi A de la bonne musique Pour les jeux vidéo Parce que moi tout ce que j'ai entendu Pour l'instant C'est du sous-Wagner Pompier Qui m'en fout Est-ce que vous Des espèces de drones électro Assez fatigants Est-ce qu'il y a des jeux Où la musique Peut devenir un terrain de jeu D'expérimentation Ou un truc comme ça Bah j'ai envie de dire Qu'il y a tellement de choses Là comme ça en tête J'ai pas J'ai pas une série De playlists De jeux vidéo Etc à conseiller Mais c'est extrêmement vaste En fait Y'a de tout Je t'ai vu utiliser Un outil particulier C'est un outil de playlist Donc avec la possibilité Pour les followers De placer des éléments Sur la playlist Ah oui J'ai utilisé ça Pour la première fois hier Donc ça s'appelle Le Song Request Ouais Et c'est Wisebot En fait Qui permet ça D'accord Donc c'est sur Wisebot Alors sur le panneau de contrôle Ouais Sur le panneau de contrôle Il y a outil sur la gauche Attends je vais regarder ça Hop Alors Hop J'ai foutu mon Wisebot Bordel de merde Wisebot Voilà je l'ai Il est là C'est lui que j'ai paramétré Comme à Sagouin Je me connecte Avec Twitch Je suis désolé c'est un peu long Mais parce que ça répond lentement Là je suis sur le panneau de gauche Et qu'est-ce que tu as donc ? Donc il y a la catégorie outils La catégorie outils Alors Recueil dashboard Mon compte Subscription Premium Partage de compte Protection Mes commandes Notification Personnalisation Ah outils Bah elle est pas disponible pour moi Attends Même si elle est grisée Tu peux cliquer dessus Ah d'accord Par contre il me fait un truc très bizarre Il m'affiche un grand rectangle blanc Ce con Pourquoi ? Ah non J'ai un bug stupide Outils Je suis dessus Ok Et c'est l'extension de trucs Peut-être ? Non non C'est Song Request Il est dans la liste au dessous Ah oui je le vois Song Request Hop Voilà Et à partir de là Tu peux l'activer Tu peux ouvrir le player T'as des paramètres Tout ça Et donc Ça peut choper Toutes sortes de musiques Qui sont disponibles Sur une plateforme sonore quelconque C'est lié à une autre plateforme J'en disais C'est lié à Youtube C'est lié à Youtube D'accord Voilà Donc les gens peuvent Soit faire Point d'exclamation SR Et mettre le lien de la vidéo Youtube De leur choix Soit taper Directement Le nom Le nom du morceau Qui est il Où elle recherche Et ça va Le chercher automatiquement En fait Si c'est assez précis D'accord Ok Ah Solmi dit Qu'on peut séparer La piste musique De la piste vocale Et choisir Ce qui est enregistré Par Twitch Mais tu fais ça à où Solmi ? A quel endroit ? C'est sur Twitch que tu fais ça ? Ou c'est sur ton Logiciel de streaming ? Parce que je connais pas ça Je sais que c'est ce que tu me fais en tout cas Que ces ensembles jouent C'est con Mais j'aimerais bien écouter d'autres trucs Écouter avec vous L'interprétation de René Jacobs Sur Pergoles Parce que c'est beau Parce que plus personne n'écoute Parce que c'est une interprétation typique Des baroqueux Et des années 90 Et je peux pas Parce que je vais me faire Blackbouler C'est sans doute pas le terme Blackbouler Des quoi Strike c'est ça ? Ouais Alors ensuite En vrai c'est plus permissif Que ce que l'on pense Ouais Ouais Globalement Donc par exemple Moi par exemple Quand j'ai mis le son Greek West Hier Les gens passaient Des musiques Ils n'étaient pas libres De droits du tout Alors ce que ça fait C'est que Le son est coupé Sur la VOD En fait Sur les passages Où les bots reconnaissent la musique Donc comme ça Ils coupent entièrement le son Ce qui fait que Justement Si les 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 ayants droits Viennent Bah ils n'entendent juste pas Donc il n'y a pas de soucis Mais l'endroit où C'est coupé ? C'est à dire ta voix aussi Ou c'est juste Et c'est ça Par contre la voix est coupée aussi Donc par contre Ça fait que si des gens Revoient ton live Ils pourront pas Ils pourront pas avoir Les paroles etc Donc c'est pour ça Que la plupart du temps Je le fais pas La plupart du temps Je me contente juste D'avoir des musiques Libres de droit Comme ça j'ai pas de soucis Ensuite le son est coupé Que pendant Le tronçon Où la musique est reconnue Donc si tu fais un live De 3h Et que pendant 5 minutes Tu mets de la musique Qui est interdite T'auras 5 minutes De son coupé Tout le reste sera là Ok Et par contre Et par contre Le risque de strike De Twitch Pour une chaîne De notre taille Il est extrêmement minimaliste On risque quasiment rien Parce qu'on est trop petit En fait ils s'en foutent de nous Mais s'il existe un risque Est-ce que tu connais L'outil de clip de Twitch ? Ouais je vois Donc voilà C'est en fait Sur les clips Le son n'est pas coupé Par contre Même si ça reconnait une musique Parce que bon Le clip c'est un instant Très rapide Et évidemment Si tu fais un clip C'est aussi pour avoir le son Ça fait probablement Partie intégrante du truc Donc là Le petit risque C'est qu'effectivement Sur le clip On reconnaisse la musique Et que du coup Ça fait partie Des choses qu'on peut retrouver En fait En étudiant sur ta chaîne Et là Tu risques le strike Si on te reproche Ah mais vous avez ce clip Qui prouve que vous avez diffusé C'est peut-être une musique À ce moment là Qui est encore accessible Sur votre chaîne Mais encore une fois Pour une chaîne de notre taille C'est extrêmement marginal Et éventuellement Il suffit de regarder Les clips qui ont été faits Sur ta chaîne Et de supprimer Si tu vois qu'il y a Une musique reconnaissable derrière D'accord Alors Et Rigi Les jeux Lisa Ont peut-être des pistes intéressantes Par rapport à cette histoire De la musique contemporaine Ou XP Possible Sors des jeux Bah écoute Pourquoi pas Je connais pas les jeux Lisa Nistin dit Les playlists de musique De jeux vidéo Et il y a de la tolérance Il y a Two Steps from Hell Ce qui est pas mal Après La notion de pas mal ou pas Ça va être compliqué quand même Parce que Par exemple Lionel a dit Qu'il faut écouter de tout Pour ma part Tous les gens qui écoutent de tout N'écoutent pas de musique Du coup Pour moi Ils sont disqualifiés à vie Ça n'existe pas Quelqu'un qui écoute de tout Ou alors Je sais Je sais D'expérience C'est à dire 56 ans d'expérience humaine Quand même Ça commence à faire un bout Qu'à chaque fois Systématiquement Que quelqu'un m'a dit Écouter de tout Il y avait effectivement Toutes sortes de choses Dans sa discothèque Sauf ce que j'écoute La quasi intégralité Des choses que j'écoute J'écoute de tout Marque pour moi Une absence totale De position C'est vraiment l'équivalent Du bérouisme sonore C'est le Centrisme musical Donc je ne crois pas du tout À l'insertion J'écoute de tout Ouais ouais T'as raison C'est faux C'est complètement faux Personne d'une part Ne peut écouter de tout Parce que qui peut tolérer Du zouk ? Quelle sorte de créature humaine Peut écouter du reggae ? Personne Ça n'est pas possible Je ne peux pas tolérer du zouk Pas très longtemps Mais je peux Alors C'est insupportable Song Request Dissolmi Mais je ne sais pas Je ne connais pas Je pourrais essayer au moins une fois Mais Solmi C'est un gros oignon C'est un gros oignon Il n'aime pas Il n'aime pas Parce que les fioveurs Ils n'ont pas les mêmes goûts musicaux Que lui Et du coup Ils mettent des morceaux Qu'il n'aime pas Et ils râlent Ouais C'est l'histoire de ma vie Solmi De me trouver dans une vie entière Où personne n'aime la musique Que j'écoute Donc voilà Ah bah du coup Le Song Request Tu risques d'avoir des mauvaises surprises Les gens remettent toutes sortes de choses Surtout que les gens Prennent un malin plaisir De te surprendre Avec des trucs Plus ou moins écoutables Et te dire Attends j'ai découvert ce truc Incroyablement rigolo Et bizarre Ouais je suis quasiment certain Que j'écouterais J'entendrais que des cochonneries On peut peut-être Inhiber la participation du chat Et du coup Trouver d'autres moyens D'utiliser ce truc Je ne sais pas Alors Donc Solmi Est vraiment contre Le Song Request A plus tard Blokblik A plus tard Salut à toi Et Lionel dit Aba l'autotune Je ne vois pas le rapport Mais pourquoi pas Disons-le Alors Aba l'autotune Je ne sais pas Moi J'aime bien J'ai pas L'Oriand Versaune C'est marrant Les Resident C'était beaucoup Beaucoup d'autotune C'était plutôt sympa Ça dans les années 80 Ouais ouais Moi je n'ai pas d'avis Tranché pour ou contre L'autotune Ça dépend vraiment Sur quoi c'est utilisé Bah ouais J'ai l'impression Que les oeuvres complètes Des Resident Sont faites Avec toutes sortes De variations Sur le thème L'autotune C'est difficile De jeter tout ça Dans une poubelle Je pourrais prendre le temps De t'expliquer Me dit Solmire La manipulation Si tu me dis Située sous OBS Studio Streamlabs Il est évident Qu'en tant que type Je dirais De gauche Je suis sous OBS Et il y en a Il y en a Qui n'ont toujours Pas fait la transition Et dans un sens Je comprends C'est pas facile Pour tout le monde De s'habituer A nouveaux logiciels Il y a des personnes Qui globalement Ont mis sur leur liste De choses à faire Passer sur OBS Et ne l'ont pas encore fait Alors j'ai pas trop De mérite J'ai commencé Avec OBS Quand j'ai J'ai jeté Un coup d'œil rapide Aux différents J'ai téléchargé Les 3 ou 4 logiciels Qui permettaient De streamer J'ai rapidement Regardé les interfaces J'ai adoré Le côté Roots Très simple Très stalinien D'OBS Pour moi C'est ma conception D'un logiciel fonctionnel Il n'y a rien Qui déborde On ne m'emmerde pas Il y a des petits trucs Tous ronds Je déteste Avoir l'impression De jouer au Duplo Je tripote un logiciel Je veux vraiment Des trucs Genre Windows 95 Pour moi J'ai commencé Avec OBS J'ai eu des problèmes Il y avait des choses Qui ne fonctionnaient Pas avec ma version Je suis passé A Streamlabs Je suis repassé Par OBS Parce qu'il y avait Des trucs Qui me plaisaient Quand même plus Je suis repassé Par Streamlabs Parce que j'avais De nouveau des trucs Qui me dérangeaient Sur OBS J'ai appris Les histoires Entre OBS Et Streamlabs J'ai viré Pour la musique Pour la musique Pas libre Comme je veillonne Beaucoup Tout ce que ton oreille Accepte Dit Lionel Mais mon oreille N'accepte pas grand chose Lionel Tu vois Vraiment pas Mon oreille est assez fermée Elle a quasi totalité Des radios Par exemple Où elle se freeze Et j'ai beaucoup de mal Au cinéma Enfin Mon grand drame Au cinéma C'est que la musique De film Est quasi intégralement Affiée C'est insupportable Pour moi Donc je peux regarder Des films D'où je supporte Les plus grandes faiblesses J'ai en gros Des gars en collant Qui sautent dans le ciel En faisant des petits effets De muscles J'ai une certaine Patience Pour ce genre de connerie On va rien dire Là dessus Je vais pas faire une thèse Mais putain La musique me tue Ça me tue Le pompier J'ai l'impression Qu'on est en train D'envahir la Pologne Moi j'entends toujours La musique du 3ème Reich Quand je vois Des films hollywoodiens C'est insupportable Et dans les séries C'est pareil Les séries très épiques Que je déteste pas Ça m'amuse Mais la musique Me frise complètement Les nerfs Le gros truc Très orchestral Ouais c'est ça Avec des vieux effets Ringards du 19ème Mais fait en plus Par des Par des sound-fondes Enfin c'est insupportable Je supporte pas Et à ça Puis il y a l'autre version Parce qu'en fait Il n'existe que Deux compositeurs Il faut le savoir Hollywood juste deux Donc il y a le type Qui envahit la Pologne A chaque film Donc celui-là On va l'appeler Petit A Donc il y a Petit A Qui me rend dingue Que je pendrai bien Et il y a Petit B C'est le gars dépressif Qui s'endort Sur son piano Et qui fait trois notes Et grelettes Pour produire Ah oui PING PING Bon puis il y a aussi Le mec qui fait Toutes les musiques De films d'horreur Qui a découvert Avec passion Le drone d'infrabasse Et qui me casse Pas mal les noix Aussi Et souvent il s'accouple Avec son copain Petit A Ce Petit C Donc on a un bout D'orchestre fatigant Et puis tout à coup Un gros vrombissement sourd Qui est censé produire Chez nous De la terreur Qui ne provoque Que ma plus grande Irritation Voilà C'est dit Sol Miki Non pas seulement ça Ça pirate totalement La conversation Et centre le partage Sur la musique Ah je vois ce que tu veux dire Oui j'imagine que Quand tu jouais hier Enfin avec son request Vous parliez essentiellement De son request En vrai non On en parlait par moment Mais je trouve Qu'on a parlé d'autre chose Ça dépend en fait Si les gens mettent des morceaux Particulièrement ensuite Prenant ou pas Mais j'ai tendance A pas avoir envie De déblater Sur le moindre morceau Que j'entends Parce que sinon C'est un peu l'effet Gosse dans une pièce Et entre adultes Mais on a des trucs À se raconter Il y a un foutu gosse Dans la pièce On va parler de gosse Toute la soirée Tant que cette espèce D'abruti ne sera pas couché La soirée va être insupportable Pour ça Je ne comprends Pratiquement que des amis Qui n'ont pas d'enfants C'est vraiment intenable Moi sur le coup Je n'ai pas ça J'ai des potes Qui ont des enfants Globalement Ensuite c'est vrai Que souvent Quand on se rencontre Ils s'arrangent Pour que les enfants Ne soient pas là Pour être plus tranquilles Sinon ils parlent d'eux Ils vous coupent la parole C'est vraiment insupportable Lardon Je dois dire Salut j'ai mes fistos C'est vrai C'est vraiment fou Je crois Je ne sais pas Ce n'est pas vraiment Les enfants qui me rendent fou C'est la présence La coprésence De parents et d'enfants Dans une pierre Ah bah ça par contre Tu vois je ne connais pas du tout Parce que moi Mon expérience des enfants C'est les colonies de vacances Justement Ouais ça va Je pensais que je détestais les enfants Et j'ai découvert les colonies de vacances Et j'ai passé des super moments Et je me suis dit Non en fait les enfants J'aime beaucoup Ouais ça peut être marrant Ouais j'ai donné des cours Moi de la maternelle Jusqu'en CM2 J'ai toujours trouvé ça très kiffant Vraiment Ah ouais je m'éclate avec ça Et donc c'est pour ça Je me dis en fait Les enfants je trouve ça très très chouette Mais jamais j'en veux Et effectivement Ce n'est pas du tout Des rapports où tu as les enfants Avec leurs parents Bah non c'est ça Les soirées entre amis Où tu as des parents quoi Putain c'est l'enfer quoi Ils vont péter les noix Avec les merveilles de leur gosse Qui évidemment va devenir Nombriliste et chiant Puisqu'on va parler de lui Enfin tout ça c'est l'enfer Voilà Et donc salut Mephisto Voilà Que disent Mephisto Deux talents Mal Mais si peu estimés De quoi parles-tu Mephisto Des deux abrutis que tu vois Dans le live C'est ça ? Les mots sont dits Cela dit moi J'ai jamais eu autant d'estime Que depuis que je suis sur Twitch C'est vrai Ah oui Bah globalement Moi j'ai à peu près Jamais eu de gratification En fait de mon taf Avant Twitch À part avoir eu mon diplôme Est-ce que c'est pas un problème ça ? Parce qu'en fait J'ai l'impression Parce que je vis un peu ça aussi On est plutôt vécu Comme difficulté sociale constante À cause de mon travail Mais c'est pas que Je m'en plains pas Je m'en branle On est d'accord T'as du tout quelque chose Donc je me plains Mais ici les gens sont sympas Avec moi Et je suis pas habitué Et ça m'inquiète en fait Je me dis Bah tu vois C'est assez Assez cosy Je pourrais bien passer ma vie entière Vous lire Me dire Oh tu es formidable Oh c'est bien ce que tu fais Mais ça me rendrait pas Un meilleur artiste J'ai l'impression Que ça me rendrait un petit peu paresseux Donc ça m'angoisse en fait Tu prends comme tu veux Les compliments que les gens te font ensuite Tu pars comme si tu pouvais les prendre mal Qui que tu sois Ah non non Tu peux les prendre bien Mais ce que je veux dire C'est que tu peux ne pas Ne pas te reposer sur ça quoi Tu crois ? Tu peux les prendre comme Oh ça fait plaisir C'est gentil Mais de toute façon C'est pas ce que je cherche quoi J'ai l'impression que c'est des histoires Qu'on se raconte Qu'en fait ça a des effets un peu Un peu cotérisant finalement Justement sur l'aptitude Tu vois A remettre en cause Le travail Ses acquis Bah j'ai pas l'impression En tout cas personnellement D'être plus Plus satisfaite Plus auto satisfaite Depuis Twitch Je suis vachement plus contente quoi Parce que j'ai de la gratification Et ça ça me fait beaucoup de bien Et je pense que c'est ce qui fait Que je dessine beaucoup plus qu'avant Parce que la gratification me fait très plaisir C'est clairement un moteur Mais j'ai pas l'impression que ça change C'est spécialement ma vision de mon travail Quand il y a un truc que je fais Que je trouve pas très intéressant Pas très bien fait Bah je le vois Même quand plein de gens me disent Si si c'est très beau J'ai le côté de Bah merci Ça me fait plaisir que vous l'aimez bien Mais je l'aime pas vraiment Moi je sais pas Je prends conscience De plusieurs choses simultanées Dont tu as sûrement Fait l'expérience aussi Mais on a très brièvement évoqué Il y a des choses Que je fais presque plus Parce qu'elles sont pas twitchables On peut pas faire de live avec Donc ça ça induit déjà Tu vois une influence D'une certaine manière Un peu lourde Du live Et d'une façon générale Sur le travail artistique Après les relations avec les gens Elles sont nettement pacifiées Par rapport à ce que je vis Dans le monde éditorial Ou pour être qui je suis C'est la guerre un peu Enfin c'est quelque chose Que vous pouvez pas vous comprendre Ou sentir dans le live Merci pour le follow C'est gentil Verama C'est vraiment très gentil Vous pouvez pas du tout L'en faire l'expérience Là où vous êtes C'est normal Vous avez aucune raison de savoir ça Mais c'est pas du tout Un champ de violette Ma vie éditoriale Dans le monde des bandes dessinées C'est quelque chose Qui continue À être combatif Rude Etc Ici c'est très simple Et cette simplicité de relation Qui est un mélange De choses réelles Je suppose que Vous passez vraiment Des moments sympas ici Etc Mais aussi de convention C'est qu'on Conventionnellement On insulte peu Les streamers En disant Ce que tu fais là Y'a un problème C'est vraiment à chier Qu'est-ce que tu fous On évite ça J'ai déjà eu une personne Qui est venue Pour me dire Que c'était moche Ce que je faisais Je l'ai hyper bien pris Parce que j'étais hyper fière De mon dessin Donc là sur le coup C'était un des dessins Que j'aimais le plus Ce que je faisais Donc je l'ai plus ou moins Remercié De genre Ah bah merci Je suis ravie de savoir Que ça te plaît pas N'hésite pas à aller voir ailleurs Oui J'étais de beaucoup trop bonne humeur Pour que ça m'affecte Pour que ça t'affecte Je sais pas si ça m'affecte Très ou pas Enfin j'en sais rien du tout Dans la vraie vie En général Ça me renforce plutôt Mais c'est aussi dur Aux positions que j'ai choisies Qui sont un peu particuliers Salut à toi Hans Kavan Et bienvenue à bord Que nous dit Vera Mark Qui parle pour la première fois Vous avez des conseils Pour commencer le stream Avec de l'art N'importe quel médium Je ne comprends pas ta question Est-ce que tu Tu veux savoir Quelle discipline Ce stream le mieux Ça je pense que Tous les deux On pourrait t'apporter des réponses Ou est-ce que tu veux savoir Quel matériel utiliser Pour le faire Que ce soit précis Parce que c'est des Ou des conseils généraux Juste du genre Qu'est-ce qui est important Oui Sois plus précis Dans tes questions Mais je pense Qu'on se fera un plaisir De te répondre Parce qu'en tout cas Des conseils Je pense qu'on en a Tous les deux Ouais j'imagine Alors Le son stream Depuis bien plus longtemps Que moi Donc on aura sûrement Des choses Beaucoup plus précises Et rigoureuses à dire Les miennes seront Forcément un peu plus général Salut à toi Dans un premier temps Eh coucou Dans un premier temps Le générique C'est très bien Parce que Qu'on ne sait pas De toute façon À qui exactement On s'adresse Le générique C'est quand même Une bonne base Du genre Moi un conseil Que je donne systématiquement Aux gens qui parlent De stream Et même pas stream art C'est la qualité du son C'est hyper important Quoi qu'il arrive On sous-estime en fait Qu'on se lance dans le stream À quel point le plus important C'est d'avoir une qualité sonore correcte C'est vrai Même sur un stream art On se dirait Bon l'image Prime avant tout Mais clairement C'est pas vrai C'est pas vrai On se rend compte Quand on suit Merci pour le follow C'est gentil Bienvenue à bord Zèbre Sertraline Enchanté Zèbre Sertraline Voilà un curieux Alors conseil généraux De quoi parler Par quoi commencer Bah du coup le son Le son Du coup le son La qualité du son est hyper importante Et tu le vois surtout effectivement Comme t'allais dire Laurent Quand tu vas sur une chaîne Où la qualité du son est pas là Bah en fait On part Je m'en fiche Que l'image soit pas directement bien La qualité peut être un peu pourrie Le dessin peut être dans un style Qui me plaît pas forcément Ça va pas me faire fuir direct Je vais quand même Pouvoir m'intéresser Me dire Bon voyons voir La personne fait peut-être Plein d'autres choses Etc Par contre si le son est de mauvaise qualité Même si l'artiste a l'air très très bon Je voudrais pas rester sur son stream Donc ça c'est Premier truc à gérer Quoi Vérifier que t'as T'as un matériel Et des réglages sonores Corrects Clairement Du coup Bah bah par exemple Je Je suis souvent en l'orque Dans les lives que j'aime bien Parce que je fais pas mal De travaux Par exemple de tirage Gravure Cérigraphie Etc Donc c'est évident Je vais pas venir Papoter avec vous Dans le chat Quand je suis un live Donc là A ce moment là J'écoute avec un casque Et là S'ils sont idéieux Putain c'est pas possible C'est plus l'espèce de plaisir De s'immerger Comme ça Dans la parole des autres Pour travailler en même temps Ça devient juste de la souffrance Donc il faut C'est vraiment le truc Que tu dois soigner Mais avant tout autre chose Si tu sais pas quoi prendre Comme matos Ça va dépendre de la configuration De ton atelier Voilà Ça c'est clair Moi par exemple Comment ? Et du budget évidemment Et du budget ouais Enfin bon il y a des choses Parce qu'il doit pouvoir J'imagine S'obtenir par des moyens Différents Oui Enfin bon On va pas Ce détail là Faut que j'arrête ça Les invitations systématiques Sur les lives Démerdez-vous sans argent Parce que tôt ou tard Ça va tirer à des ennuis C'est évident Bref Mais oui le budget ça peut compter Et une bonne coût Moi je suis en 3-4 Ah oui oui ça peut Ouais Ça peut Ça peut Être fondamental Moi je me suis Je vis en pleine campagne Donc ça a longtemps été un peu pourri J'en étais très malheureux Et effectivement Ça a coupé très très souvent Et c'est triste En fait quand on est en live Qu'on est en train de parler Avec des gens Ils sont présents C'est cool La première fois où ça coupe Ils sont patients Ils attendent Mais en fait quand ça coupe Trois fois de suite Ils se barrent Et ils ont bien raison Enfin il n'y a pas de raison D'avoir une telle patience C'est un peu épuisant Donc ouais c'est important Ta connexion Effectivement Tu aimerais bien savoir Quelle proportion Parmi les viewers Utilise Twitch Comme une radio Sans regarder Très élevé Moi j'imagine Moi je pense Je pense que Les personnes Qui Regardent attentivement Le stream du début A la fin C'est surtout Les nouvelles Et nouveaux utilisateurs De Twitch Globalement Quand ça devient Dans ta routine Quand c'est une habitude Tu ne peux pas consacrer Autant de temps Chaque jour Etc Si tu es quelqu'un De réguler sur Twitch Donc en fait Tu fais tes trucs Et ta radio Twitch Salut à toi Luisa Bienvenue à bord Content de te voir là C'est cool Ouais ouais clairement Moi les lives Au début J'en suivais vraiment beaucoup Déjà j'en suis vachement Moins qu'avant J'arrête cette espèce J'arrête cette espèce d'addiction C'est vrai que j'avais pas mal D'abonnements Et je me suis désabonné A des trucs Parce que c'est trop d'alerte Et je ne peux pas suivre tout ça C'est passionnant Mais il y a un moment Où je vais plus guère Voir et écouter Que les lives Avec lesquels je me sens Le plus d'affinité D'un autre côté Ce qui est très juste Il y a un truc qui est marrant Mais c'est un truc Dont j'avais causé Assez longuement Avec Narcisse Quand il est venu ici C'est que C'est pas du tout Du tout pareil Les relations qu'on entretient Avec les oeuvres Le goût qu'on a pour elles Les choix La discrimination de goût Dans la vie quotidienne Et le rapport qu'on entretient Avec les oeuvres d'art Qu'on voit créées En ligne Sur les lives C'est à dire J'ai vraiment une patience Une indulgence Et une attention Pour toutes sortes de travaux Pour lesquels je ne lèverai Même pas un sourcil Dans la vie quotidienne Je ne le ferai pas Et je ne sais pas C'est bizarre Je pense que c'est parce Qu'on rencontre des personnes Que c'est assez beau Il y a une vraie beauté Elles ont la gentillesse D'ouvrir la porte D'un atelier C'est quand même très étrange Et qui est un peu fou En soi C'est plutôt un endroit Où on aime avoir la paix Et du coup On n'a aucune envie De les bousculer Et puis on est touché De cette espèce d'attention Et du coup On est prudent Et attentif Oui à des travaux Qu'a priori On écarterait Comme ça On n'y prêterait pas D'intérêt en temps normal Et pour moi Ça m'a aidé À apporter un regard Vraiment très très différent Sur toutes sortes De pratiques artistiques Pour lesquelles A priori Je n'en aurais pas eu Et Donc comme je le disais À Narcisse Le Twitch me rend meilleur Humainement Je ne sais pas De dire ça comme ça Mais Je le ressens vraiment Comme ça Très fort Tu le vis comment Tu vois ce rapport Aux oeuvres elles-mêmes Ah je suis bien d'accord Il y a des Il y a des lives Que je suis Où Je ne vais jamais en fait Voir le travail fini Etc C'est même pas important C'est vraiment Effectivement Le côté rapport Dans l'atelier La personne Etc Evidemment ça aide Si j'ai des affinités Avec l'art Etc Mais les streams Que je suis vraiment C'est plus une question De quelle est la personne Genre Quelles sont les conversations Que j'ai avec Quel est le rapport Que je peux avoir Avec cette personne Le plaisir de l'entendre Etc Et donc Ce qu'elle montre En fait L'ambiance qu'elle crée Dans son truc Elle pourrait faire Des dessins Qui m'intéressent Beaucoup moins Que ce serait vraiment Pas très important D'ailleurs parfois Il y a des moments Où je suis des lives Où ça dessine même pas Ça discute Alors que c'est des lives Vient normalement de dessins Mais juste là La personne fait autre chose Etc C'est pas très important Au final ce qu'elle fait Quand j'ai décidé Que j'ai mis le live L'ambiance Et la discussion De cette personne En fait En fait Ce qui se passe Dans la vie artistique Usuelle On se rencontre D'abord par les oeuvres Et on met ensuite Enfin on met tout de suite En branle La machine de jugement Ce qui est normal C'est-à-dire qu'on est Dans la position critique Et ça veut déjà dire Que si vous allez Voir une expo Un vernissage Etc La première condition Pour laquelle vous y êtes Hormis l'envie De bouffer des biscuits Bien entendu C'est a priori Pour voir certaines oeuvres Qui vous intéressent Et c'est là Où vous arrêterez Devant telle oeuvre Que se motivera Votre désir De rencontrer Tel ou tel artiste C'est pas du tout Ce qui se passe Avec Twitch Et vous vous promenez Dans la catégorie art Ou alors Vous rencontrez Instruments ou instruments Que vous trouvez cool Vous voyez qu'il est lié A d'autres streamers Aux streamers Donc vous êtes curieux De voir qu'est-ce qu'il aime Et là Vous asseyez Vous écoutez Vous n'êtes pas encore Au courant Ce qui produit Vous n'avez rien vu Vous n'avez peut-être Pas déjà cliqué Sur le bouton Qui conduit à son Insta Bref Vous ne savez rien Finalement De sa production Mais vous êtes déjà Dans sa parole Dans sa voix Dans sa vie Et aussi Là où c'est Plus curieux Dans le mode D'affinité Qui le conduise A faire ceci Plutôt cootieuse Puisqu'il parle de ça C'est très étrange Ça participe A tout ce que le live A de bizarre C'est comme si On entrait par Une espèce de Court-circuit Fou Dans les pratiques artistiques Des gens C'est bizarre ça Carrément Il y a vraiment Quelque chose De très particulier Je le vois aussi Je parlais de l'asymétrie Qu'il y a entre Les viewers Et les streamers Ce côté Effectivement Ce n'est pas La même relation Elle n'est pas vécue De la même façon D'un côté Comme de l'autre Et par contre C'est très différent Justement entre Deux personnes Qui stream Alors qu'on a beau Être toujours Dans une situation Asymétrique Qu'on se rencontre Parce que Par exemple Toi je te vois Sur ton stream Toi tu me vois Sur le mien La plupart du temps Et bien c'est pas pareil Parce qu'on stream Tous les deux Qu'on se voit Tous les deux Quand même De temps en temps Dans cette situation C'est vrai L'expérimentation D'aujourd'hui Assez fascinante Elle dérègle Quelque chose Des conditions Usuelles Asymétriques Dans lesquelles On se rencontre Pour ça Ça a pas mal Le fait de faire ça La première fois Avec Narcisse C'était plutôt intéressant C'est quelqu'un Que je connais pas Que je connais pas Physiquement Les chances de se rencontrer Sont faibles On vit quand même Très loin l'un de l'autre Et le mode du regard Ça a toujours été ça Dans cette asymétrie Là on construit Un truc symétrique C'est tout à fait autre chose Et ça Je veux dire Qu'à mon avis Je le vois Pour la façon Dont maintenant Je vais au live De Narcisse Ça modélise Ça remodélise Complètement La façon dont je vais Assister à ces lives C'est très étrange Ça les a changés Je pense pour toujours Ça veut pas dire Que désormais La position Va retrouver Quelques symétries Que ce soit Non Je vais me retrouver Dans ces lives Dans la même asymétrie Mais quelque chose d'autre Viendra la dérégler Et la transformer Je sais pas encore Sous quelle forme Mais c'est assez étrange Je suppose maintenant Quand je viens d'arrêter Écouter J'aurai cette étrange Sensation aussi Ça va déplacer Un peu les trucs Il y a vraiment Quelque chose Qui se crée Et c'est vraiment Un truc que j'ai ressenti Avec toutes les personnes Que j'ai rencontrées Sur Twitch Et avec qui j'ai eu L'occasion ensuite De parler par exemple Par message privé Voire en vocale Mais en privé aussi D'un coup C'est plus la même chose On sort d'un cadre Et c'est une relation Qui est forcément Là ça y est On y est On est dans une vraie relation De une personne A une personne Il y a un truc intime Qui s'écrit Ouais c'est vrai D'un coup D'un coup on connait Quelqu'un quoi C'est Pour moi c'est vraiment Un truc que j'ai Tu sais comme je te disais La nécessité Pour à un moment De fabriquer un fanzine Avec Louisa Quella Avec Lionel Quella On se rencontre Dans des Twitch Mais à un moment Il faut trouver un lieu Où cette matière là Va solidifier Quelque chose De cette relation Naissante Et pour ma part Comme je l'ai dit tout à l'heure J'aime bien Passer des heures entières J'ai des amis Avec lesquels je parle pas beaucoup Notre plaisir C'est vraiment Contemplatif Il y a un ami Avec qui j'adore Faire des road trips On prend la voiture Puis on va regarder Des arbres Et des cailloux On parle un peu Mais on sait Ne pas parler ensemble C'est bon Et faire un fanzine Ou fabriquer des choses Avec des gens J'adore ça Il y a un ami Qui me met très cher Et mon plus grand bonheur Avec lui C'est de faire Lui il est menuisier Il y a une scierie Quelque part dans le Limousin Où il m'a initié A l'art de la scierie Et fabriquer des trucs En bois ensemble C'est C'est un moment D'amitié puissant Enfin on construit Notre amitié lentement Patiemment En fabriquant des choses ensemble C'est pour moi Une des formes Les plus Excitantes De l'incarnation Peut-être parce que Je suis obsédé Par le travail artistique Et par le travail tout court Du coup Travailler ensemble Pour moi C'est vraiment Une des modalités Les plus Fortes Pour se signifier Quelque chose Amicalement Etc Et un moment Ça m'est nécessaire Avec le Avec le live De faire un petit pas de côté Effectivement Pour Prendre conscience En fait De la nature De ces relations Qu'est-ce qu'elles sont En train de produire Réellement Pour mieux les comprendre Qu'est-ce qu'il dit Alors Seul midi Voici le tuto Rédigé par mes soins Pour la séparation De la piste audio Et la piste du micro C'est très très gentil Ça Tu as suivi le lien Tu as vu ça J'ai cliqué dessus Merci T'as cliqué J'ai pas encore regardé Les détails Mais il est ouvert Super C'est cool Il y a Mephisto Qui demande Est-ce que vous vendez Vos dessins Et c'est à moi Que tu t'adresses Alors Moi je vends mes livres En fait Donc C'est quelque chose Que je ne fais pas souvent En général Quand il y a un raid Je me présente Mais sinon Je ne le fais plus Beaucoup sur la chaîne Je suis auteur De bande dessinée Donc je publie des livres Voilà Donc je ne vends pas Mes dessins originaux Qui pour moi N'ont aucune espèce de valeur Ils sont faits Pour être publiés Et devenir des livres Après ils partent On s'en fout Ça peut être dans une benne Ça n'a aucune espèce d'importance Donc a priori Je ne les vends pas Après il y a des gens Qui tiennent absolument A avoir des dessins originaux Puisqu'ils sont fétichistes On peut en discuter Mais ce n'est pas un truc Qui me semble Très important Voilà Je pense Tous mes dessins En relation Avec les formes De leur impression Donc quand je tripote Un tube De blanco J'anticipe La façon dont le blanco Va se voir Ou ne pas se voir Sur la planche À cet endroit là Voilà Voilà Fredigi Pendant que je vous tiens Le loup Et bande dessinée Vous me faites vraiment marrer Tous les deux Quand vous faites des nuits ATC Vous êtes drôle Les autres aussi remarquent Mais ça Ça fait partie des projets Avec son T'es toujours ok Pour se faire une nuit des ATC Ouais Je suis complètement intéressée Pour une nuit des ATC Ça va être cool On fera ça évidemment Du coup Avec le loser On est obligé Alors Le loup Qui est drôle Pas toujours Elle nous raconte Des choses terribles Des fois Louisa La dernière fois C'était un subtil mélange D'immenses drôleries Parce qu'elle a un art De raconter les histoires Les plus terribles Sans se départir De cet humour ravageur Et puis quand même On rentrait dans des histoires Plutôt sombres Un livre d'art C'est tellement différent D'un live de jeu Par exemple A tes yeux La personne crée devant nous Elle nous ouvre la porte De son salon Et nous ouvre un monde entier A découvrir Son parcours Son histoire C'est vraiment un cadeau C'est pas facile de streamer C'est du stress Faut dessiner plus Tenir des conversations Ça me stresse pas Mais ça Ça me fait renoncer A des trucs Et ça me questionne C'est à dire Il y a des choses Que je ne stream pas Il y a des travaux Que je fais pas Et la forme De mon travail change Sa temporalité Change aussi Par ailleurs Ça c'est un truc Très curieux Je donne un exemple Très simple Je sais pas si c'est le cas Pour toi Parce qu'on n'a pas parlé Du tout De ce que le stream Avait changé Des pratiques De façon vraiment formelle Mais pour ma part Par exemple Dessiner pendant 6-7 heures de suite Sans discontinuer Ça n'existait pas Et j'ai décidé Une heure Deux heures C'est ça Je réfléchis normalement Je pense à ce que je vais faire Je pèse Je prends du recul Je bois un café ou deux Hop Et puis je repars Avec le stream C'est pas ce qui se passe Je suis à 6-7 heures Là Autant dire Que je me bousille bien le dos Par ailleurs Bon un sacré bon fauteuil Oui autre chose Pour celui ou celle Qui posait des questions Tout à l'heure Un putain de bon fauteuil Si vous ne voulez pas Vous ruinez le dos De manière générale Il faut bien réfléchir À son confort Oui vraiment Complètement Et même l'installation De la table Et tout ça Anticiper le moindre Petit mouvement C'est vraiment important Et le fauteuil Mais bon sang Qu'est-ce que ça compte Et sinon ça ne me stresse pas spécialement Ça te stresse toi le live ou pas ? Non le live lui-même ne me stresse pas Les moments qui de temps en temps peuvent me gêner En fait ironiquement C'est quand le chat ne réagit pas du tout Parfois ça arrive Que le chat soit entièrement silencieux Je vois qu'il y a des gens Mais je vois aussi que je parle complètement toute seule Là il n'y a personne qui répond Personne qui est actif Et là c'est un peu plus stressant J'ai un peu ce côté de Bon Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon probablement rien C'est juste que les personnes sont occupées Qu'est-ce que je fais ? Je parle ? Je parle pas ? Est-ce que ça va encore plus Bissuader les gens de parler Si je dis rien ? Ou est-ce que si je parle Au contraire ça va être chiant ? Ça ça me fait stresser Ah je comprends Moi c'est très vrai ce que tu dis C'est une chose que je n'ai pas évoquée Mais c'est complètement vrai Voilà on parlait des relations au tchat La relation de codépendance Peut être vraiment douloureuse Quand on stream Et qu'il n'y a pas de conversation On n'a pas à l'exiger On est d'accord C'est pas un truc que vous nous devez Pas du tout Qu'on soit vraiment super clair Mais Juste la question se pose A quoi bon Ouvrir la caméra Et le flux Qui va changer assez On va dire significativement Ma façon d'agir Si les conditions Qui rendent ça Qui donnent du sens à tout ça Elles sont pas réunies A savoir Ce qui fait la chose en plus C'est la relation avec vous Ça c'est clair Et si elle est pas là Vous dites Mais pourquoi je suis pas juste En train de dessiner Mon travail habituel Ouais je comprends Et il y a une espèce d'étrange Bah il y a un passage Légèrement dépressif De la situation Une espèce de tristesse Un sentiment abandonné Qu'est-ce qui veut dire On sait que c'est Ça c'est pas bon Pour la santé narcissique Ça a tendance Quand même A rendre vachement dépendant De ce renvoi Spéculaire Entre vous et nous C'est pas très sain Il y a quelque chose Effectivement Qui peut être Peut être blessant Ça changeait quoi Toi de ton rapport En fait Ton dessin Dans ta pratique Exactement Qu'est-ce que là Il va changer Je dessine clairement Pas les mêmes choses Par exemple Maintenant C'est très courant Que je fasse Une illustration Pour avoir une illustration Juste là J'ai envie de dessiner Ce truc là Je veux faire cette série Je sais qu'en stream C'est un truc Qui fonctionne bien Donc j'ai pas De projet particulier J'ai pas J'ai pas forcément La big picture On va dire Le grand projet Le sens général De ce que je fais en tête Juste je pars sur quelque chose Dans une direction Et je me laisse entraîner C'est un truc Que je faisais beaucoup moins Avant J'avais quand même Beaucoup plus tendance A réfléchir en termes de projet Et bon bah Mes formats J'ai une capacité de format Très très limitée En stream en fait Parce que je stream Dans ma chambre Qui est minuscule J'ai même pas un bureau En fait J'ai mis Un tableau blanc En équilibre Sur une étagère Avec des livres Qui servent de contrepoids Globalement C'est ça mon espèce De travail Et je suis du coup Extrêmement limitée Par la taille Des formats Que je fais Par les techniques Et bah Effectivement Ça change pas mal Les boulots Que je peux faire Le format C'est vraiment Un truc Prépondérant Et Par exemple Une chose simple J'ai moi aussi Un endroit très petit Pour streamer Enfin en tout cas Quand je stream ici Quand je ne déplace pas Dans l'atelier de sérigraphie Ce que j'ai fait Pour la première fois Il n'y a pas longtemps Autre chose Une autre expérience Ça va avoir un impact Sur mes prochains livres Ça c'est assez fou Et ça va avoir Un impact Significatif Sur l'agencement Des images Entre elles Puisque moi J'avais l'habitude Mes précédents bouquins Mes planches Elles sont très grandes Je travaille plutôt Sur des très grands formats Sur Betsy Le premier bouquin De chez Tanibis J'étais Sur du grand aigle Donc vraiment Une très grande planche Qui sont réduites Ensuite pour La photo J'allais dire La photographure Non plus maintenant Pour le scan Et l'impression Voilà Mais là Je ne peux pas faire ça Je ne saurais pas Comment placer la caméra Dans l'espace Etc Parce que moi Je dessine à plat Mais pour me dessiner Je ne suis pas Comme quand je peins Debout Donc on ne peut pas Prendre de la distance À proprement parler Alors qu'est-ce qu'on fait Et bien je me retrouve Donc à travailler Sur des supports Plus petits Et donc A faire des cases Beaucoup moins nombreuses Sur une planche Ce qui veut dire Que ça a des effets Sur le déroulement Du récit A l'intérieur De la bande dessinée Quant à Telos Qui est une bande dessinée Que je stream depuis le début J'ai décidé de la streamer Intégralement Alors pour l'instant Elle est un peu paralysée Puisque j'ai fait Les deux premiers registres Et je ne sais toujours pas Comment aborder le troisième L'idée De séparer ces registres Dans le moment De leur fabrication C'est quelque chose Enfin ça n'a pas d'autre sens Que la production du live En fait en temps normal Je prends des très grandes planches Je dessine sur mes très grandes planches Ce qui fait qu'il y a des relations Entre les registres Vous voyez Entre les bandes orientales Qui sont instituées Par l'organisation générale De la planche Et ça construit Une sorte de méta-récit tabulaire Sur tout l'espace de la planche Là c'est pas ce que je fais Je travaille avec un autre régime de travail Qui ressemble de très près A un travail à l'ancienne Je découpe des bandes J'ai donc décidé à l'avance Que chaque page Présenterait trois registres Trois bandes horizontales Et je les travaille séparément Avant de les assembler Ça veut dire Que pour la première fois De ma vie Je me retrouve à faire un album Sans avoir la moindre idée De ce à quoi ressembleront Mes planches Une fois je commencerai A monter le bouquin Et voilà Un effet étrange Du live Directement sur une oeuvre Ça la reconfigure Complètement Ça c'est bizarre Je sais pas où je vais du coup Et je dis pas que ça me rassure Je pense que de manière générale En fait Il y a aussi le côté de Ce côté un peu failleton De stream De faire des projets On va dire Épisode par épisode Stream après stream Bah ça change la façon De découper son travail Par exemple Tu veux dire Sur tes grandes planches Également Bah par exemple Mais c'est de manière générale Quand je décide Par exemple Je réfléchis Quand je Quand je travaille Par exemple Avec Linktober Et donc je décide Que je fais Un dessin par jour Etc Bah je réfléchis vraiment A une façon Un truc où je me dis Bah chaque jour Faut que je montre Un truc qui soit intéressant Qui prenne le Qui occupe le stream Et qui donne une satisfaction A la personne qui regardait En fait Je fais un truc Qui Bah ouais Qui va lui donner Son Sa dose du jour On va dire Alors que Je pourrais avoir des projets Où j'essaierais d'avancer Plutôt En me disant Bon bah allez Je fais d'abord Du crayon partout Je vais faire du découpage Allez aujourd'hui C'est très chiant Je fais J'en sais rien Je prépare juste Un storyboard Etc Je pourrais en fait Faire des Des séances entières Qui sont absolument Pas intéressantes Avec que des phases Ingrades de travail En fait Si je ne streamais pas Comme je stream J'essaye d'avoir Chaque jour Un truc à montrer Un truc satisfaisant On en revient à cette question Ouais du coup De forcément Le danger Pour nous D'abaisser Le risque Si on a pour ambition Ce qui a priori Pas forcément L'ambition qu'on a Quand on rentre à l'atelier Il y a de savoir Produire un truc satisfaisant C'est moins important Que de produire un truc Et puis après On voit quoi Et effectivement La question Je me la posera Très souvent Par rapport à ça C'est satisfaisant Pourquoi ? Est-ce que ça veut dire Est-ce que ça doit être Un peu intéressant A regarder Pour vous Cette question Vous n'y aura pas posé Je devrais en avoir Absolument rien à carré Mais c'est pas le cas Bien sûr J'en suis soucieux Et satisfaisant pour moi Or vous avez bien compris Que mes perspectives Elles sont Très expérimentatrices Donc je ne peux jamais Normalement Savoir si quelque chose De va être satisfaisant Pour moi Avant de m'y mettre Vous voyez Une espèce de situation Bizarre quoi Effectivement Pour lui dire Quelque chose de satisfaisant En soi C'est une question Insondable pour moi Je ne sais plus très bien Où j'en suis Avec cette question C'est aussi pour ça Qu'au départ Moi je n'avais pas du tout Du tout envisagé De faire une chaîne Où j'allais streamer Enfin me streamer En train de produire Mes bandes dessinées Ce n'était pas du tout ça Moi je me disais Bon je vais continuer Mon travail critique Faire mes petits trucs Mes décryptages De théories de l'art D'histoire de l'art De théorie des bandes dessinées Et puis ça va être Surtout des choses comme ça Et puis j'ai un copain Qui m'a dit Non mais ce serait très marrant De te voir en train de se faire Des bookers C'est complètement con Je ne vois pas qui ça peut intéresser Parce que moi Les premiers streams Que j'ai vu C'était les streams politiques Donc j'avais plutôt Cette image là Tu vois des gens qui causent Et tout ça Et j'ai découvert La catégorie art Par Narcisse C'est-à-dire qu'un copain Qui vient d'une autre sphère Du cinéma surtout Où tu vois peut-être passer Sur tes lives de temps en temps Son pseudo C'est Iravioli Donc Il passe Chez Narcisse Je pense Puis voilà Il propose à Narcisse De faire un raid Ouais mais j'étais là Le jour où il a fait le raid Pour la première fois chez toi Même qu'il est venu râler Après en faisant Ouais le gars Il faut le follow Pour mettre des commentaires Il était vénère Mais je ne savais pas moi Je ne savais rien Des usages D'une part Je n'ai pas compris Ce qu'était un raid Parce que je n'avais pas capté ça Donc je n'ai pas J'ai accueilli personne Je ne sais même pas Si j'ai dit bonjour Enfin si j'ai compris Ce qui se passait Mais d'autre part Après j'ai cliqué J'étais à voir C'est qui ça Narcisse Steiner J'ai cliqué Puis j'ai vu un gars Qui peignait sur son live Et qui papotait Et Chose que je pensais A priori avoir aucun intérêt J'avais toujours en tête La remarque de mon pote Mais bon c'est con Qui ça peut intéresser C'est conne Et J'ai trouvé la situation Que ça créait Complètement inédite Et assez renversante Et là j'ai commencé à Dire ouais Peut-être ça vaut le coup De dessiner Ce serait assez marrant De tenter ça Et bah voilà le résultat C'est que maintenant Je suis perdu Dans des abîmes De perplexité permanente Ça ne m'aide pas Du tout C'était déjà compliqué De faire mon boulot artistique Jusqu'ici et là C'est devenu Nébuleux Je dois dire Moi au début Je ne voulais faire Que dessiner Je me disais Je dessinais C'est tout Les premiers streams Je parlais quasiment pas En fait Genre je me contentais De dessiner Globalement silencieusement C'est des gens Qui m'ont fait remarquer Ouais tu veux pas Parler un peu Nous expliquer Ce que tu fais Bah enfin Les gens C'est à dire J'avais trois personnes Quoi Du sujet Du bac d'SES De cette année Ah non pas du tout Je vais le résumer De façon extrêmement grossière Et un peu de mauvaise foi Mais globalement L'intitulé du sujet Donc il y a eu Trois questions Et une rédaction à faire Les questions c'était Question 1 Dites que le travail c'est bien Question 2 Dites que l'écologie C'est pas vraiment important Question 3 Dites que les services publics Ça devrait pas aider Les pauvres Ah oui C'est bien J'exagère J'exagère complètement Mais globalement C'est comme ça Que je l'ai ressenti Et bon La disserte par le côté Études de documents Et rédaction C'était Dites que Parler de classe en France De classe sociale C'est pas pertinent Quelle est la petite crapule Qui a pendu Ces abominables sujets Alors apparemment C'est le rectorat quoi C'est Luc Ferry C'est le recteur En tout cas J'ai été assez insurgée J'ai passé 2h30 Du coup en live Juste à parler de ça 2h30 Où j'ai décortiqué ce sujet Et où j'ai Globalement J'ai dit tout ce que j'en pensais Ah donc Cette question De la thématique De la chaîne Que je me posais tout à l'heure Toi tu te l'es jamais posée L'idée d'être Finalement Conforme aux règles Que toi même Tu as instituée D'une certaine façon En faisant que cette chaîne Avec une cohérence Si Au début Pour moi c'était clair Que ce serait une chaîne de dessin Je ferais rien que du dessin Il ne serait pas question Que je fasse du jeu vidéo un jour Bon résultat maintenant Parfois je fais du jeu vidéo Très rarement quand même Mais avant c'était Genre jamais de la vie Ça ne m'arriverait Ouais j'avais une idée Assez précise en fait Alors que je ne savais pas du tout Ce qu'était Twitch Mais j'avais une idée Assez précise De ce que je voulais faire Et plus j'ai connu Et compris ce que c'était que Twitch Plus en fait Je me suis rendu compte Que je ne savais pas vraiment Où je pouvais aller Et que les choses Allaient se passer en fait C'est ça Je vais te laisser 5 minutes Il faut que j'aille faire pipi Je vais vous mettre Mon petit Rembrandt à pipi Il est où mon Rembrandt à pipi ? Un fameux Rembrandt à pipi Excellent Hop Voilà J'arrive A tout de suite Bon donc dans le chat Là c'est le moment Où vous dites du mal de Laurent Évidemment Je vous fais confiance Vous ne dites pas Que c'est moi Qui vous ai demandé De dire ça Bien sûr Ça ferait mauvais genre Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Je sais pas si c'est chez Laurent Ou chez moi qu'on les entend J'ai l'impression d'entendre Des oiseaux qui font cuicui Est-ce que vous entendez Le bruit des oiseaux Merci Eri Merci Sik Ah là là Freddy Aucun effort J'espère que vous avez été gentil avec son bain Que vous lui avez pas posé des questions indélicates Ils ont été insupportables Je pouvais pas les gérer Ça m'étonne pas d'eux Alors Qu'est-ce qu'ils écrivent comme conneries Cette bande de zoa Frédidji Je dis pas ça pour vous passer la brosse à l'huire Mais refaites-en de temps en temps si possible Tu dis ça pour nous passer la brosse à l'huire en fait Merci Freddy Dilouisa Bonsoir Louisa Bonsoir C'est beau Toutes ces espèces de surcharge d'amour Et de sucre Ah je dois dire que c'est un côté agréable Quand j'entre sur un stream Où il y a plein de gens que j'ai l'habitude de fréquenter Et que plein de gens me disent bonsoir Je trouve ça assez sympa C'est vrai que c'est pas mal La zaziope envoie des cœurs violets Je sais pas quoi en penser En fait j'ai acquis avec les lives aussi Une sorte de tolérance à la nunucherie Que je n'avais jamais atteint dans toute ma vie auparavant Je suis pas sûr que ce soit un bienfait Toi aussi Des expressions Des façons de faire De parler Et peut-être même des cœurs violets Faut que je me surveille quand même Alors cela dit Moi j'envoie quand même jamais les mots du petit câlin aux gens Même quand je les aime bien Des mots du petit câlin Moi je connais pas les mots du petit câlin C'est pas la peine les gens dans le chat D'accord vous la gardez pour vous J'ai pas vraiment besoin d'être renseigné sur les mots du petit câlin J'ai déjà des cœurs violets dans Asiope On va dire que ça ira Des gens vont la montrer maintenant tu le sais Ouais je sais comment ils sont Ils sont mauvais en fait Ils aiment bien rendre chèvres les streamers Mais on verra Lionel nous dit Maintenant il est accro à Twitch Ouais on peut dire ça Alors ça veut pas dire qu'un jour j'en verrai pas bouler tout ça Parce que j'ai fait ça toute ma vie Faire des choses et puis faire demi-tour C'est un peu toute l'histoire de mon parcours artistique C'est assez drôle d'ailleurs Quand je regarde rétrospectivement ce que j'ai branlé Ça n'a vraiment aucun sens En gros voilà ce qui s'est passé je peux vous la faire très court A chaque fois qu'un truc risquait de marcher socialement Et je me suis barré Voilà c'est ce qu'on appelle une espèce de goût de l'échec Très abjurné quand même C'est n'importe quoi et j'ai fait ça pendant 40 ans Bah ouais quand vous streamez vous devenez producteur, animateur, acteur de vidéos Ça change complètement la donne Je crois judicie qu'il faut vraiment se ménager des espaces hors stream Pour rester productif voire se préserver Et bien c'est compliqué Freddy C'est pour ça que je fais autant de séries graphistes C'est pour descendre à l'atelier, travailler avec Agnès Et là on va s'instituer le mercredi pour bosser ensemble la musique On va s'obliger parce que sinon on le fait pas C'est n'importe quoi A moins de réussir à se jeter corps et âme dans le truc sans retenue Bon mais ça c'est un peu trop ce que j'ai eu tendance à faire Et du coup ça me fait quasiment du stream par jour pendant une certaine période Et ça je veux plus faire ça Ah oui j'ai fait ça aussi à un moment Je streamais 4 heures par jour, 6 jours par semaine à peu près J'ai fini par arrêter Bah ouais c'est inquiétant ça on est d'accord Ah j'ai pas enlevé la peau de pipi qu'on me dit mais oui je suis con Autant pour moi De toute façon là je lisais vous savez J'étais pas en train de gribouiller mes conneries Après Didi Laurent est plus beau en vrai Qu'est-ce que ça veut dire ça Je sais pas pourquoi ils se mettent à faire ce genre de commentaires Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit que j'ai pu dire Pendant que tu sois partie en tout cas Qu'est-ce que ça veut dire Mais non qu'est-ce que Didi La musique de Laurent est très bien Non mais elle peut pas l'entendre Excuse-moi mais elle ne peut pas l'entendre Puisque si elle faisait ça Il y aurait un retour dans le micro Parce qu'elle écoute le son en direct sur Védéoninja Et si elle mettait l'onglet avec le son de Twitch On aura une grosse réverbe Donc a priori elle n'entend pas la musique Tout à fait je n'entends pas la musique Je sais pas pourquoi tu as dit ça SIC Bah juste pour créer un malaise Parce qu'il est mauvais en fait Tu vois comment c'est tu vois ça Alors il continue Du mal de Laurent évidemment Vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit Ça ferait mauvais genre Et tatapi tatata Vous voulez de la nunucherie ? C'est quoi cette espèce de merde ? Il y a Nisthine qui Elle s'appelle comment ? Ça s'appelle Nisthine Love Mais c'est ignoble Nisthine C'est quoi cette horreur ? C'est rose et c'est mou Ça sourit Moi je préfère encore Un ulcère à l'estomac Que cette chose Heureusement que tu as prévenu Car j'avais spamé le câlin Voilà c'est gentil de ne pas l'avoir fait Louisa a dit que donc J'avais pas enlevé la pouce pipi Et Blouk Bibi Ah désolé mais personnellement C'est ce que vous dites Vos références intellectuelles intéressantes Et votre démarche Votre intérêt pour un ensemble de techniques Que je savais pas Comme étant encore pratiquée Que je trouvais satisfaisante Qu'elle soit poursuivie par des gens Tu parles de la patte à mot Ou des vieilles techniques de gravure Tu parles surtout à l'aile de Mars Parce que tu connais pas encore Somba Mais j'imagine que Il y aurait sûrement des tas de choses A vous raconter J'ai fait ça systématiquement aussi Abandonné Et quand ça réussit trop facilement Bah ouais Après en faire un mode de vie C'est pas très mal Moi je me rends compte Je me suis quand même rendu la vie très Très compliqué A toutes les fois Où elle aurait pu être Vachement plus simple Donc Pas sûr que ce soit artistiquement Un bon calcul De faire ça Enfin si Je suis même plutôt Complètement sûr Exactement du contraire Voilà je vous conseille pas En fait C'est un peu cool Mais il y a une panique Devant la possibilité de réussir Contre laquelle je peux rien C'est le produit d'une pure angoisse C'est pas comme si je décidais C'est pas héroïque si vous voulez Mais l'idée de faire partie d'un club Quel qu'il soit Même un club qui m'aime bien C'est quelque chose qui me met en panique C'est pour ça aussi que j'évoque Avec Somba Ces histoires de relations au tchat Et les difficultés Affectives Intellectuelles Dans lesquelles ça me plombe Ça me rend très perplexe Mais bon Vous ne constituez pas Si vous voulez Une opportunité de travail Et de réussite pour moi Donc Je vous regarde Avec beaucoup moins d'angoisse Et de crainte Que l'idée d'être À 20 ans Le premier Jeune poète D'une clique De vie et monsieur Qui me trouve du talent Ou De devenir un artiste contemporain Parfaitement intégré Au monde des galeries Enfin bref Toutes ces choses Qu'à chaque fois J'ai vu venir Et je n'ai pas pu dire Oui C'était angoissant Je me suis pas Rélu C'est comme ça Je ne sais pas Si c'est des bons choix Parce que des fois C'est bien Quand les choses sont plus simples Des fois c'est bien De ne pas se cramer Avec tout le monde Et De devoir Constituer tout seul Des tas de force Que généralement Constituer plusieurs Quoi Il y a Tout C'est pas la même chose C'est pas Parce que c'est des opportunités Loupées Parce que ça semblait Trop facile C'est vraiment L'angoisse D'appartenir À quelque chose C'est souverain Chez moi C'est terriblement angoissant Je ne veux que me soustraire À cette possibilité Je la trouve Artistiquement mortifère Je pense que quand on a Vraiment tout placé Dans son oeuvre Personnelle Du côté De l'expérimentation On ne peut pas Ne pas y plier Aussi la vie sociale Je crois que c'est ça Qui C'est obligé De toute façon C'est très cohérent Avec qui on est Genre On ne sait pas Comme si ce qu'on faisait C'était décontextualisé De notre façon de vivre Et du coup Ce n'est pas comme Si on choisissait C'est vrai pour le travail Également Bataille disait Il n'y a pas de grande oeuvre Qui ne se soit imposée À vous Pour moi Ça a été Mais très vite Très tôt Tout de suite Une chose criante Je ne faisais pas forcément Les choses Donc j'aurais pu dire À l'avance Que c'est ce que j'aurais aimé faire Je faisais Parce qu'elle s'imposait À moi Telle image Telle son Me hante Me paraît Il me paraît Comme une évidence Que ça va être Le matériau Du moment Et c'est ça qui se passe Et c'est comme ça Que les choses adviennent C'est pas une affaire De Encore C'est pas des projets Des trucs Clairement en tête Tu sais que tu vas faire ça Voilà Et Zazio me dit Pourquoi tu découpes Des trucs Bon Mais je t'en pose Moi des questions Parce que je te demande Pourquoi tu découpes Pas des trucs Je dis ça Alors qu'en fait T'es peut-être En train de découper Des trucs Zazio J'en sais rien Du coup Zazio Est-ce que tu découpes Des trucs Je découpe des trucs Pour faire des pochoires Je réponds Parce que Tu es gentil Zazio Je me méfie Il m'a envoyé Des cœurs violets J'y vois forcément Du fourberie C'est chelou Je peux pas Faire confiance A quelqu'un Qui m'envoie Alors qu'il me connait pas Une chartée Des cœurs violets T'admettras Que c'est Zarbi On fait pas ça Les gens qu'on connait pas Jamais je n'envoie Des cœurs violets aux gens Bah non C'est trop bizarre Après je suis pas du tout Ça va me conduire À cette espèce de merde Là Zazio Ça m'arrive De découper des trucs Ça arrive à tout le monde Même à des gens Très bien Découper des trucs Après on n'est pas obligé D'en faire une profession Et de devenir Boucher au serial killer Bien entendu Mais vous pouvez Si c'est vraiment Ce que vous aimez Si c'est ce que vous aimez Alors Vous pouvez pas aller Contre Votre déchir Alors qui sommes nous En tout cas Pour vous en faire le reproche Qui sommes nous Pour juger En tout cas Si vous êtes serial killer Faites ça Bien Soyez inventif Créatif Ne faites pas de la merde Et le coup De la carte de visite C'est vue et revue Un peu plus d'originalité Merci Est-ce que c'est chez toi Qu'il y a des oiseaux Qui chantent Alors on entend au loin Alors il y a des oiseaux Dans le jardin Ça c'est certain En fait on est en face De mon Du plus grand De mes cerisiers Un cerisier immense Dans le jardin Qui dépasse la maison Et il est chargé Aussi au loin La viole de gambe De Agnès Qui est en train De travailler là-haut Donc on a un mélange Subtil De son produit Par une humaine Et toutes sortes De son produit Par des pas humains Du tout À plume Merci pour cette réponse Très satisfaisante Parce que du coup Tu imagines Tu vois tout Tu vois le cerisier Ah en vrai ouais Les maisons Les accenteurs mouchés Enfin oui Ils sont pas dans les arbres C'est genre Je voulais des oiseaux Et j'ai eu Un panorama Mais il y en a pas mal Dans mon jardin Je dois dire Et tu vis dans une maison Un appartement Dans un appartement D'accord Un appartement Tout petit Avec colloque c'est ça C'est ça J'ai deux colloques Et mes voisins C'est une famille De banshees Ils hurlent Lui matin au soir Je les déteste Des banshees ? C'est quoi ? Ah oui des banshees C'est une sorte De fantôme hurleur Mais enfin Sub Ça n'existe pas Les fantômes Qu'est-ce que tu dirais Jeanne Enfin Alors C'est l'explication La plus crédible Que je trouve Parce que sinon Ça veut dire Que c'est des humains Qui roulent comme ça A longueur de temps Non 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 Il y a un problème C'est pas cohérent Ça doit être Des fantômes hurleurs Qui n'ont pas le choix C'est inhérent A leur nature Moi j'ai vécu Pendant Quatre ou cinq ans Avec un groupe De skinheads Dans l'appartement Du dessous Quand ils vivaient Encore dans un petit Appartement miteux En HLM En ville Et c'était spécial Vraiment C'était très bizarre Le pire C'est quand L'un d'entre eux Est arrivé bourré Devant notre porte Il était invité Par ses potes Mais heureusement Ils ne sont pas très cultivés Ces skinheads Parce qu'il s'est cogné Contre la mezouza Et il n'a pas su Ce que c'était Sinon je passais Une mauvaise soirée Je pense Ouf oui C'était bizarre C'était un moment C'était un moment C'était un moment Sur les skinheads Qui ne connaissaient Vraiment pas du tout Leur propre job De skinheads Non ils ne connaissent Pas leur travail Genre même être ça Ils ne savent pas le faire Mais rien Mais rien C'est terrible Ils ne sont pas beaux À grand chose C'était fou On entendait de la musique Hoï tout le temps C'était Ça a été vraiment Des années compliquées Vraiment compliquées J'imagine bien Allons allons Mathis lui aussi Découper des trucs Avec beaucoup de douceur En plus Ah ben on a fait Un live très long Avec Gabriel Sur cette question Sur Le découpage Chez Mathis Comme activité du dessin Et On pourrait appeler Comment La transitivité Le fait Que les phases De transition Chez Chez Mathis Passait d'une discipline A l'autre Comme un fondu Enchaîné D'un corps Dans un autre Sculpture Dessin Dessin Découpe Pourquoi tu dis Marouille ça Tu as dû couper le son Parce que La musique Ma musique Rendait le chien fou Tu te rends compte De ça Non mais Possible que Qu'il y ait un truc Très particulier Une longueur d'onde Quelque chose J'aime bien l'idée En tout cas Je ne peux pas te cacher Que je n'aime pas Beaucoup les chiens C'est normal Il n'aime pas les chiens Il n'aime pas les chats C'est vrai Je n'aime pas du tout Les animaux domestiques En fait Je déteste ça Je vis entouré De bêtes ici Je suis entouré De mulots De musaraignes De campagnoles D'araignées D'insectes Énormément J'en suis fou Je les aime d'amour Et de mouches en ce moment Elles sont partout On passe Une demi-heure par jour Le matin Quand on se réveille A essayer de faire sortir Ces abrutis Elles commencent vraiment A nous gonfler Mais alors Les animaux domestiques Ce n'est pas possible ça Qu'est-ce qu'il dit Il a fait pipi dans la maison Je reviens À Laurent Merci Ah 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 là là On dit vengeance Ah c'est très très drôle Et ce sont les sur-aigus Dit Erin Bookmark Bah Erin C'est bien les sur-aigus C'est compliqué pour toi Ah il ne leur faut pas Grand chose Un peu de sur-aigus Ça y est C'est la panique Bon écoutez Je suis un gentil garçon Et je peux vous mettre Le morceau suivant Oh il est quasi fini Allez hop Ah là on passe Au morceau sans sur-aigus Ouais non mais Chacun Chacun ses sensibilités Tu sais que moi aussi Il y a des sons Qui me dérangent particulièrement Bah le bruit de botte Moi j'ai du mal Le bruit de botte Genre une botte qui marche Mais non C'est une expression Ah on voit bien que Oui alors là Je viens de me trahir Le bruit de botte C'est l'expression métonymique Qu'on utilisait autrefois Pour parler de l'arrivée des allemands Sous l'arc du triomphe Ah Donc le bruit de botte C'était ça Bon c'est l'armée quoi Ah bah oui Bon j'ai raté mon coup C'était censé être marrant C'est raté C'est un échec total Ça m'apprendra Ah je suis jeune Bah ouais Non mais je sors des références Toutes pourries Donc forcément Voilà Là je viens de trahir Mon grottage Fredigi Le bruit des wastebots Très drôle Ah mais sur le coup Moi je me suis demandé Pendant un moment Genre les bottes Ils font quel bruit déjà C'est vrai Ah je me suis posé la question Au moins je ne suis pas allée Jusqu'à pousser le vis Et te dire que les bottes de foin Ça ne fait pas de bruit J'essaierai de réviser Un petit peu Ma bibliothèque De vieilles expressions Bien sûr Laurent Il n'y a que les vieux Qui comprennent Moi et Louisa a compris Bienvenue Louisa Par solidarité Décidé de faire partie Du club des vieillards De Twitch Bien qu'elle soit Infiniment plus jeune Que moi Mais il n'y a pas Tant que ça Que dis-tu ? C'est très difficile D'essayer Mais la moyenne d'âge Sur Twitch Je dirais 25 Tu vois Entre 20 et 30 Quelque chose comme ça Pour les streamers Peut-être plus jeunes Pour les followers Je pense que ça dépend vraiment Dans quelle sphère on traîne Moi j'ai l'impression Que sur mon stream On doit plus être à 30 De moyenne d'âge Que dans les 20 Genre j'ai l'impression Que beaucoup de mes viewers Sont plus âgés que moi Donc Ouais Moi je vais avoir 32 Là Bientôt Waouh Waouh La vache Ah ouais Non mais par rapport à En fait je pourrais être ton papa C'est bizarre Ça me fait vraiment drôle Et je suis une jeune moi Bah ouais Ouais j'espère que ça va bien Il n'y a pas grand chose Ni sur toi Ni sur moi Oui oui bien sûr Bonsoir éclair Coucou à toi Soit le bienvenu Soit le ou la bienvenue Par ailleurs Je ne sais pas C'est la bienvenue éclair Elle stream aussi d'ailleurs C'est vrai ? Ah d'accord Je ne crois pas que je connaisse Ça ne me dit rien Je vais regarder Peut-être Parce que C'est un stream art Oui 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 Principalement aquarelle Et style hobby C'est possible que je connaisse Il y a Suivre éclair Où c'est où ça Je vais voir si je connais Si j'ai déjà visité au vu Je vois un drago tout bleu Avec une belle truffe Violette Qui me dit bonjour Ah mais si Si complètement Si si je l'ai vu Alors qu'elle était précisément Sur ce que je crois être Un furet Mais c'est peut-être Une hermine Ou un truc De cette famille là C'est peut-être L'hermine A moi elle fait une hermine Si c'est une partie Mais en fait Je la suis éclair Donc oui je connais Voilà C'est une hermine Voilà Mais en fait Oui je te connais Puisque je te suis A priori Ou alors c'est un autre moi C'est un moi qui Voilà C'est possible C'est un truc Qui m'arrive souvent Sur Twitch C'est d'oublier Genre le pseudo D'une personne Que je vois pas très souvent Ce qu'elle fait Etc Je me sens toujours Un peu bête Quand il y a une personne Qui vient chez moi Qui me dit bonjour Et que je commence A dire ouais bonjour Qui es-tu Que fais-tu Et là je me rends compte C'est quelqu'un Dont j'ai déjà vu le taf En fait J'ai juste oublié Et je me dis Ça donne un peu l'impression Ah désolé J'en avais rien à faire De ce que tu fais Ce qui parfois est vrai Soyons honnêtes On s'intéresse pas toujours A ce que font tout le monde Donc parfois Oui effectivement Mais parfois c'est juste Non c'est juste Que bon bah Il y a un volume D'informations De personnes etc Que je découvre à chaque fois Je peux pas bien Me souvenir de tout le monde Ouais cette espèce D'écart Il peut être vraiment rude Enfin dans la vie éditoriale C'est super bizarre quoi Là Je l'ai particulièrement vécu Au salon Dans Goulève De cette année Il y a Ça arrive jamais C'est arrivé cette année Je pense que tout le monde Était vachement en manque De festivals Donc il y a eu plus de De gens à rechercher Ce type de contacts D'habitude Les Les lecteurs Les lectrices Sont plus discrets Enfin tu vois Enfin Dans mon monde C'est pas coutumier D'assaillir les auteurs Et les autrices On fait pas ça Ça se fait beaucoup Chez ces mal élevés Du mainstream Où les lecteurs Sont des Des porcs Il faut le dire Qui exigent Leur dédicace C'est ce qu'on porte généralement Pas très bien Avec les auteurs Et les autrices Ça se fait pas beaucoup Dans mon monde Le côté tu vois Un peu intrusif Des lecteurs Et là il y a deux lecteurs Dans trois mains Ouais Trois lecteurs Très assidus Que je connaissais Enfin évidemment Mais qui me connaissant très bien Me parlait Comme si on se connaissait Depuis toujours C'était des chouettes rencontres Là il y a aucun doute là dessus Mais c'était quand même Super étrange Et là Tu sais pas quel régime De discours trouver Pour être à la hauteur D'une rencontre Qui visiblement Ils attendent Et qui est Que chouette C'est toujours bien De rencontrer des gens Etc Et de A la fois Quand tu connais pas bien Les gens Tu sais pas Jusqu'à quel moment Ça peut devenir Problématique C'est à dire Un degré d'envahissement Plutôt gênant Ça s'est pas mal passé Enfin il y a un des trois Qui était un peu Un peu très présent On va dire Du coup Derrière le stand Et tout ça J'ai rien contre le fait Que les gens me rejoignent Derrière le stand Et viennent causer Mais c'était compliqué Parce que Parce que j'étais censé Faire d'autres trucs Un petit peu J'étais au salon Après deux ans d'absence Pour présenter des bouquins Faire des choses comme ça Enfin des trucs Qu'on vient faire là On va pas jusqu'à Angoulême Que par bonheur C'est pas le salon Le plus marrant du monde C'est pas celui-là Où je te dirais Allez viens Ça va être rigolo Clairement pas Je te ferais pas Un coup pareil Parce que Ça va pas être Le moment le plus marrant De ta vie Du coup t'es pas Marron là pour ça Non c'est pas très Le problème C'est un peu Le salon de l'obligation J'ai l'impression Pour beaucoup d'auteurs Oui tu peux pas faire autrement T'as pas vraiment le choix T'es un peu tenu De faire ça Mais c'est bizarre En tout cas C'est des moments étranges 46 minutes Ah tu parles de ton âge Comme ça Vas-y décomplexé Allez vas-y Eh ouais J'ai 46 Je vous emmerde Lionel 53 Lionel qui donc Comme moi Est un vieux machin Une petite idée 50 pour Freddy Quand même Tu vois là On est sur Ouais On est sur un chat De vieux Quand même Pour le dire Mais en même temps Je trouve ça vachement Positive de voir Bah ouais Twitch C'est pas un truc De petit jeune En fait Il y a beaucoup de gens Quand je leur en parle Des gens de mon âge Je leur parle de Twitch Etc Quand elles me demandent Ce que je fais En fait dans la vie Et Je vois à quel point Ils ont l'impression Que c'est le truc De Ah ouais Non mais c'est pour les jeunes Ça C'est pas pour les gens Comme moi J'écoutais Mais vous vous rendez pas compte En fait Vous êtes carrément Pas des vieux Pour Twitch Genre Ouais clairement Il y a Il y a malentendu Il y a pas d'âge Mais je pense Que c'est parce que Effectivement La démographie moyenne Sur Twitch Est plus jeune Mais pas sur le Le genre de chaîne Où on traîne C'est ça ouais Et même dans le Twitch art Quoi Il y a plusieurs sphères Et je pense qu'il y en a Des plus jeunes que d'autres Genre clairement Par exemple Chez Narcisse Chez moi La moyenne d'âge Est plus jeune Que chez toi Mais je pense quand même Qu'elle est clairement Au dessus des 30 ans Par contre Il y a quelques autres Artistes Je suis à peu près sûr Que ça doit pas dépasser Les 25 Il y a Eric Furieux Qui dit J'ai quand même Uriné sur le parquet D'accord Comme le chien Pareil À quoi Nizine répond Mais c'est pas possible Là Les individus À qui quête Fermez les écoutilles Alors là je vois Je ne suis plus très bien La conversation Ah parce qu'il y a dit Je fais partie Que c'est plus de 30 balais Qui entendent encore Des fréquences très aiguës Certains appareils électriques Te vrillent les oreilles Et que tu compatis avec le chien Ah voilà la raison Pour laquelle tu as fait pipi sur le parquet Mais pourquoi serait-il nécessaire D'être un individu à Kékette Pour faire pipi sur le parquet Moi ma chienne Car j'ai une chienne Quoi que j'en dise Puis c'est volontiers Sur mon parquet Il n'y avait pas de Ou alors on a En extant largement Le terme Kékette Cette réflexion N'a pas de sens Non plus Qu'est-ce que tu veux dire Moi je pense que Kékette C'est le truc qui fait pipi Du coup Bah ouais C'est un truc qui fait pipi Alors d'accord Tu l'ongeras Et t'iras pisser chez moi D'accord Eh bien écoute On en reparlera ce jour là De ce qu'il faut faire Ou pas ici Si on peut pisser Sur mon parquet Ou pas On ne peut pas le parquet On ne va pas faire ça C'est un vieux parquet C'est une très très vieille maison Il est vénérable ce parquet Moi ce que je dis souvent Comme remarque Quand on ne veut pas m'inviter Dans certains endroits C'est que les gens Ils ont peur que je sois pipi Sur le tapis Mais tu ne fais pas ça En fait Non mais métaphoriquement C'est le coup classique De je sais qu'il y a des endroits Où globalement Les gens ne vont pas m'inviter Parce que je ne présente pas bien Parce qu'il y a ce côté De ouais non Son witch Elle n'est pas Elle ne va pas jouer Assez bien le jeu D'être propre sur elle De respecter les conventions Et d'être poli avec tout le monde Si on l'amène là-bas Donc c'est un peu Le côté scandaleux De ouais Elle va faire pipi Sur le tapis En famille C'est une situation Qui se retrouve souvent De se mettre Dans des cadres Où il est impossible De suivre les règles Tellement elles sont Aberrantes J'ai des liens Assez distendus Familiaux À cause de ça Je vois très peu Ma famille Oui Il y a un degré D'exigence En termes de tenue Qui est impossible À suivre Ah oui Clairement Ah non mais de toute façon Moi quand je vois Ma famille Vraiment On n'est pas On ne se corpore pas De façon acceptable En public C'est sûr Frédéric Éric Est peut-être Encore plus vieux Pour faire pipi partout Mais c'est quoi Cette idée Selon laquelle Ce seraient les vieux Qui pissent partout Je me sens Que c'est plutôt La panache des gosses Non de pisser partout Alors soyons inclusifs Tout le monde Peut faire pipi partout Si vous le voulez Vraiment Un peu de bonne volonté Voilà Un effort S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Ça va la musique L'équilibre Ça fait plus pisser Les chiens Là Éry nous dit Éry dit Suivez vos rêves Tout le monde Je ne sais pas Comment on interprète ça Est-ce que ça veut dire Bon bah moi Je me casse J'en ai plein de choses Suivez vos rêves Tout le monde Ou c'est juste Une intervention Spontanée Moi je crois Je crois que c'est pour dire Si vous rêvez de faire pipi Vous pouvez faire pipi Ah oui Ça répondait très directement Je coupe Je le sais Parce que je suis détective Ah oui c'est vrai J'ai oublié ce détail Voilà c'est dans ce genre de contexte Par exemple Que ça compte Que c'est évident Que t'es détective Ok Voilà J'ai oublié ce détail Avec quand même Je crois que ça va marquer Nisine Qui dit Ah non Mais quand même Première soirée sur la chaîne Le chien qui pisse De joue Ah de joie Quand même C'est pas chez tout le monde Que ça arrive D'écoute Je suis pas un peu fier D'autant que la musique Qu'on écoute C'est celle que j'ai composé Pour la chaîne Je me suis amusé A faire une série De pièces Plutôt pop Enfin moi J'appelle ça pop Vous appelez Sans doute ça Ça pop Mais c'est C'est de la cosmatique Plutôt pop C'est à dire C'est en gros enjeu Assez joueuse Voilà C'est pas C'est pas très sérieux C'est plutôt une musique D'ambiance Je ne m'attendais pas spécialement A qu'elle fasse pisser un chien Par contre je dois dire Là Il se passe des trucs Qui me dépassent Comme quoi Il faut croire en soi Je me suis découvert Un super pouvoir Qui n'est pas super passionnant Je ne vois pas tellement Dans quel cas de figure Ça peut aider quelqu'un J'ai le pouvoir Avec ma musique De faire pisser les chiens Je pense que On peut forcément Imaginer un scénario C'est ça Partout Il y a un super pouvoir On peut imaginer On peut imaginer ça Je vois la tronche De ma jambe En fait Ce que vous ne voyez pas C'est qu'à chaque fois Que je finis d'utiliser mon pinceau Je le rince Je fais une petite flaque d'eau Sur ma main Je rince le point du pinceau Et ensuite Je mets sur la main Sur la jambe Là je vois ma jambe Il n'y a pas une petite tâche De peinture Tu fais ça Avec un pantalon spécial Pour parler les tâches Ou tu fais ça Sur tes jambes nues Ah je fais ça Sur ma jambe D'accord Ma jambe Non mais je me laverai après Je vois Pas très bien Moi c'est l'intérieur De ma bouche Qu'il ne faut pas voir Parce qu'en fait J'ai oublié d'amener Le godet avec de la flotte Pour nettoyer mes pinceaux Donc je fais ça Dans mon café Et là où je suis partie À moins débile C'est que Comme je ne veux pas Trop dégueulasser L'intérieur de mon café Je suce d'abord Mon pinceau Et ensuite je dis Ce qui est particulièrement stupide Mais bon Ah mais je comprends Vous remarquerez Que ça a su personne Parce que Je n'ai pas commencé Mon métier aventure Vous voyez J'ai l'air plutôt en forme Quand même Vous pouvez en conclure Que l'encre des chines Et les collines C'est pas super toxique A priori Ça veut pas dire Ça veut pas dire Que vous faites ça chez vous C'est pas ce que je vous dis Bon an Mal an Ça se passe pas mal Bon Moi je pense Que le temps Que la peinture sèche Je vais faire mon dessin Mai du jour Ah le fameux Dessin de mai Ça c'est important Oui c'est important Bah c'est important De se tenir Aux règles Qu'on instaure Soi même Exactement Si je ne le fais pas Qui le fera Qui le fera Ouais ça n'a aucun Je crois peut-être Utiliser même ce café Pour faire un lavis correct Après tout Voilà Tant qu'à dégueulasser Mon café Autant tirer Un certain parti Pour que je retrouve L'inspiration du jour C'est un gif À chaque fois C'est ça Tout à fait Là celui d'aujourd'hui Bah je vais Bah tu vas pouvoir Nous le montrer Peut-être Il y a moyen Que tu le montes Dans ton espace Ou c'est pas possible C'est trop compliqué Bien sûr que je peux C'est magique Ça c'est l'encore La caméra virtuelle OBS Qui permet de faire ça Exactement C'est très pratique Que j'utilise ce truc Ça a l'air trop bien J'ai pas sûr encore D'avoir tout bien compris Mais je C'est donc deux chats Qui jouent au ping-pong C'est ça Voilà C'est celui du jour On va s'y mettre Allez Puisque je suis là J'en profite Ça prend très peu de temps C'est ça Voilà Il n'y a pas spécialement De limite Il n'y a rien Qui est au fond Officiel Mais c'est Effort minimaliste Requis Le but C'est vraiment On sent le manque D'effort Sur ce dessin Qu'est-ce que je vais dessiner Il n'y a rien Il n'y a rien Voilà Il n'y a rien Alors, la fréquence pisse, pas au café, dit éclair perdu à ce stade, mais pourquoi pas, pourquoi pas, ça se fait, ça c'est fait, peindre avec n'importe quoi, c'est une vieille coutume, qui a été plus ou moins instaurée par les expressionnistes allemands, qui peignaient avec du caca, avec du sang, des conneries, je dis des conneries parce que les propriétés chromatiques, des trucs qui sont pas très très intéressants, il faut bien le dire, c'est vraiment pour dire, je peins avec mon sang, oh comme je suis torturé, oh je souffle, voilà, ça m'impressionne moyennement, si vous voulez savoir. Je pense qu'au moment où ça a été créé, ça avait un sens politique assez fort. Mais pas avec solution ? Genre avec l'expressionnisme viennois, il y avait ce côté de, cette idée de contestation, de lutte contre globalement un système où tu considères que tu peux pas lutter contre en fait, où tu considères que tu t'es fait écraser par le truc, cette façon de dire, bon ben, voilà au moins je choisis comment je me détruis à ce stade, de toute façon, c'est à peu près le seul choix qui me reste. Mais passer justement, passer l'état de choc en fait, où ça se crée, où il y a ce mouvement de protestation politique, etc., et qui est inscrit dans un contexte précis, effectivement, c'est perdu de son sens. Schill, Kokoschka, Klimt, c'est ça ? Euh, ouais. Je connais pas bien, je connais mieux, tu sais, Dibruque, ou plus tard, le Blower Reiter, je crois que c'est Dibruque qu'ils ont peint avec... Qu'est-ce que j'ai pas rendu, pourquoi j'ai fait ça ? J'ai fait des grosses taches vertes sur les chers, ils ont l'air malades maintenant. Non, je sais pas. Lionel dit, Laurent dessinant des chats, mon mot culte, ça n'arrivera pas souvent, je vous le dis tout d'un temps. Ouais, c'est, franchement, j'ai pas inondé de gifles de chats, j'aurais pu, parce qu'Internet est une mine de gifles de chats. Alors, Érine, non, je ne dessine pas avec mes encres maison, là je dessine avec des écolines, c'est la numéro 606, qui est vraiment une très très jolie couleur. voilà j'ai déjà pas régulièrement brou de noix parce que j'aime vraiment ça avec des encres à base de noix de galles et tout ça et je fabrique pas encore mais piquement à base de légumes et c'est on doit avec agnès on s'est promis de suivre un stage de formation pensable c'est plutôt excitant de fabriquer ces pigments avec des des trucs qui traînent j'avoue que c'est pas mal être à la cuisine pour faire à la fois à manger et les couleurs pour le soir je trouve cette idée très excitant mais de rien et ri pour les encres colorées je travaille que avec des écolines j'en ai testé beaucoup à tester des sénéliés par exemple dans le degré de viscosité est assez déplaisant donc les utiliser comme encres colorées c'est pas très très agréable je vous y invite pas il y a la fluidine qui est pas mal mais dont les pigments sont médiocre qualité c'est à dire que pour les teintes saturées franchement j'ai jamais atteint la beauté la permanence des écolines l'autre avantage des écolines c'est qu'elles ne sont pas salissables c'est c'est des encres qui se mêlent très très bien à l'encre de chine sans se salir elle s'assombrit mais ça c'est magique moi j'apprécie beaucoup et sinon j'ai testé ça et ça c'est vraiment de la merde ce sont les encres colorées rotring artiste color artiste mon coeur bon l'avantage évidemment c'est qu'elles sont hyper fluides donc vous pouvez travailler à la plume ou les foutre dans vos stylos tibulaire si vous avez eu des étranges et vous encombrer de ces cochonneries la question nous a fait je vois c'est mon plus beau dessin de la vie tu veux dire oui 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 je pourrais pas en dire autant de mes deux chats clairement je sais pas le moment de virtuosité que j'aurais aimé vous montrer en live je suis pas spécialement fier de ces deux chats c'est pas le but des dessins mais je crois ah oui tout à fait c'est fait justement pour qu'on s'en soit pas spécialement fier et là ça fait quand même genre deux mecs je suis sur les dessins de la douleur ah oui je souffre atroissement très bien oui on est vraiment dans le dessin de l'expressionniste exactement mais parce que je trouvais que l'expression du visage était peut-être pas assez pas assez évidente à lire donc c'était important qu'il y ait une bulle pour l'accompagner je vois allez on va je pense que le dessin est tendre séché mais oui je vais pouvoir dessiner voilà la musique qu'on entend n'a pas été réellement réalisé pour le live ce que vous entendez c'est deux à couche macaques duo pour rire réalisé avec j musiciens qui fait partie de la formation inicam voilà formation beaucoup plus sérieuse je vous dis ça comme si ça vous intéressait alors que je sais que vous n'en avez vraiment rien à foutre personne n'ayant envie de réentendre plusieurs fois ce qu'ils entendent ici je sais bien voilà moi je peux pas dire j'entends pas voilà peut-être que je ferais ça très bien qui sait mais c'est pas tu as dit du mal du punk donc je me méfie le punk en fait est un épiphénomène dans la galaxie des musiques que j'écoute pas j'écoute pas de rap j'écoute pas de pop j'écoute pas de rock j'écoute pas de jazz donc voilà ça donne un peu le ton quand même de temps en temps comme je l'ai dit il m'arrive d'écouter du gros métal lourd pas trop faut pas que ça dure au delà du quart d'heure dans la journée c'est certains jours quand j'ai absolument besoin de me réveiller j'ai plus de 11 ans donc du coup les gens se sentent vachement moins blessés quand ils entendent l'étendue des trucs qu'ils passent ah ouais quand même d'accord ok bon ça va le prendre personnellement c'est ça ensuite honnêtement prendre personnellement le fait qu'une personne n'écoute pas la même musique que toi c'est c'est chaud quand même tu me nis tu me nis non mais c'est vraiment un truc je trouve ça fou à quel point des gens peuvent s'emplammer sur des discussions de goûts musicaux c'est vraiment un vrai sujet clivant quoi bien sûr ça incroyable tu trouves ça vraiment incroyable ou tu fais semblant de toi c'est incroyable alors non je le crois je trouve ça extrêmement con c'est différent tu as raison je trouve ça hyper idiot tu vois bien d'où ça vient enfin tu on voit tout ce qui est sur investi si la musique était vraiment de la musique c'est à si elle était écoutée comme de la musique ce qu'elle n'est pas elle est écoutée comme un marqueur d'identification sociale si elle était écoutée comme de la musique ça n'arriverait jamais ce genre de choré on s'en doute bien mais dès lors où ce qui nous fait entrer en musique quand on est ado c'est les quelques personnes qui vont avec lesquelles on va partager l'écouté cette musique qui vont constituer avec nous notre première micro société et après tout ce qui va avec quoi donc c'est normal que les gens partent en couilles parce que on sent bien que au coeur de tout ça ce qui joue c'est une bonne partie leur construction sociale d'ailleurs je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus sidéré quand j'ai grandi dans ma vie que j'ai passé le stade de lycéenne quand j'étais au lycée je me disais au moins quand je quitterai le lycée que j'ai à la fac je commencerai à vivre ma vie d'adulte avec des adultes ces trucs de bébés ce sera fini autant des bébés que les ados ça c'est vraiment la baffe quoi et claire nous dit qu'elle écrit qu'elle utilise elle des rohers un clignard je ne connais pas ces angles qui sont acryliques vraiment sympa tu les préfères aux tous les autres c'est qu'une fois posé elle bouge pas si on remouille dessus d'accord les autres ont tendance à se réactiver si on passe un glacis dessus alors chez les écolines ça va à peu près mais quand j'ai vraiment envie de faire des des jeux comme ça de glacis j'utilise plutôt de l'aquarelle dans ce cas là j'aime bien les effets que ça donne dans le point de contact entre les différents les divers réaux de d'aquarelles mais oui je sais pas forcément quelque chose que je chercherai si tu veux à chasser et si j'ai vraiment envie de la cib et du coup je ferai plutôt d'une peinture à l'huile je comprends que tu puisses avoir ce désir d'autant quand on voit ton travail qui est un travail de très longue haleine fait de retour infini dans la même surface sur les petits détails c'est pas du tout mon approche donc on a pas du tout les mêmes attentes sur une encre quoi c'est sûr oui c'est ce que j'allais dire aussi moi par exemple c'est un truc que j'apprécie le fait que sa bouche qu'on réhumidifie par exemple voilà il ya un truc aussi sur la musique sur l'appartenance musicale ça c'était pareil une découverte dans ma vie la première fois où j'ai je suis allé dans une soirée avec un t-shirt nirvana il y avait des gens de plein de gens qui ne me connaissaient pas je découvrais en fait le monde des soirées j'avais écrit ça pendant très longtemps et je supposais que c'était parce que j'étais pas tout à fait normal etc et je me disais non faut que je fasse l'effort les soirées c'est censé être le truc cool des ados etc donc au final quelqu'un m'a invité dans une soirée je me disais je me suis dit ça y est c'est mon moment je vais comprendre le truc et tout je vais je vais devenir une vraie ado avec une vraie vie et là je me suis fait interroger pendant environ 15 minutes par des gens qui voulaient globalement prouver que je ne méritais pas d'avoir un t-shirt nirvana parce que je connaissais pas assez ce groupe pour avoir ce t-shirt genre non seulement je connaissais en fait ce groupe donc il n'y avait pas besoin de m'interroger les gars du genre deux questions vous voyez c'est bon je connais groupe foutez moi la paix mais cette volonté en fait de prouver la légitimité d'avoir un t-shirt d'un groupe genre c'était vraiment une comment astute revendiquer de ce groupe qu'on aime bien alors que tu nous as pas prouvé que tu méritais qu'on t'accorde ce crédit je crois que là c'est vraiment la démonstration s'il en fallait être une qu'on n'a pas du tout on n'est pas dans un rapport musical quoi parce que d'une part faire preuve de son expertise quelconque sur nirvana et à un moment faut se calmer enfin franchement faut pas déconner non plus on est en train de parler de musique pop donc franchement ranger votre armoire à arguments ridicules ça ça devient vraiment comique mais dans le milieu où les gens ont une vraie expertise en haut chez des compositeurs ou dans musicologie ça n'existe pas ça ça n'existe absolument pas c'est à dans un milieu où on a effectivement des trucs à dire sur la musique qu'on écoute à comment les composer comment elle fonctionne quelle est son histoire etc et où ça demande effectivement un petit peu plus de bagages que de savoir où chanteur de nirvana est né et quelle était la couleur de son slip les gens sont jamais je ne connaissais pas la couleur du slip tu étais vraiment à chier comme amatrice de nirvana enfin son qu'est ce que c'est que cette histoire tout le monde connaît la couleur de son slip noir comme son âme jamais de slip sous son pantalon jamais de slip c'était une question piège putain mais je le savais tu le savais toujours nu sous son pantalon toujours expérience auto érotique fondamentale de du héros tout le monde sait ça c'est vrai quand les questions sont vraiment des questions d'ordre musical ça arrive pas on est heureux de parler de la musique qu'on écoute de se faire part des raisons pour laquelle on l'écoute et quelqu'un qui écouterait je sais pas moi mendelsson juste parce qu'il le découvre avant-hier personne va le prendre de haut parce qu'il sait pas quelles sont pas c'est pas les les causes les causes formelles de sa composition pas c'est débile personne fait ça donc là on sait bien qu'on n'est pas en train de parler de musique quand on parle d'autio les gars sont constitués à 15 ans avec un truc ils en font l'axe de leur fierté de deux rebelles à deux balles comme leurs aînés l'avaient fait avec un autre groupe et c'est tellement oui bête mais c'est ahurissant ce que c'est bête c'était clairement une question d'appartenance sociale n'a rien de plus et quel noir et cela dit aussi un truc un phénomène qui est pas négligeable c'est que ça arrive infiniment plus à des filles qu'à des mecs ça tu m'étonnes c'est bizarre mais tu ne me surprends pas du tout moi comme c'est étrange tu as un truc extrêmement cliché c'est avec les filles qui ont des t-shirts de référence un peu geek pop culture justement des comics des films comme un star trek ce genre de choses donc des trucs estampillés geek on va dire et c'est très très fréquent pareil j'ai déjà eu l'interrogatoire parce que j'avais un t-shirt batman et il a fallu que je prouve du coup que je méritais de porter le t-shirt batman que j'étais suffisamment amatrice de batman donc là par contre j'ai j'avais pas envie de jouer le jeu qu'on m'a demandé j'ai fait un quoi mais j'étais sûre que c'était le joker moi et bon bah les personnes ont arrêté d'insister assez vite mais c'est vraiment un truc typique quoi les filles sont accusées d'essayer de se voler enfin de voler la culture des geeks à coups de t-shirts alors pourquoi ferait-elle ça je ne sais pas c'est que c'est tellement viable d'être un geek avec une bite qu'est-ce que tu veux que je te dise sans doute ça doit être ça ça doit être tellement désirable que voilà ça ne peut se jouer que sur ce cette espèce de concurrence des corps c'est ça doit y avoir l'idée qu'en fait les filles sont des succubes qui veulent profiter de la vulnérabilité affective des geeks ou un truc comme ça et les attaquer dans leur sanctuaire en parlant de choses qui les touche va savoir beaucoup très saillant de la masculinité n'étant sans doute pas assez représentatif moi même de certains très propres à ma consistance de genre et de biologie du coup il ya des trucs quand même qui continue de m'échapper il ya une partie des trucs que je piche bien parce que je suis pris dedans quand même je suis né dedans je vois mais je vois pas tout il ya beaucoup de circonstances d'existence dans lesquelles clairement je ne faisais pas assez d'épreuve de ma virilité donc j'étais assez vite exclu du durant de la masculinité des fois j'ai des trucs que je piche pas trop quoi j'ai ce qu'on ça fonctionne à cet endroit là les autres je comprends bien quand même sur le terrain des idées pour là pour le coup j'ai très largement pas partagé je pense là l'arrogance de de mon sexe pendant toute ma jeunesse et oui et oui j'en suis pas fier je me dis tout net bon on a tous un passé on a tous un putain de passé ouais après ben oui ça m'est dur et ça prend du temps à quand le retour des dessins à deux avec agnès des mondes lionel au moins une petite nuit des atc ça c'est sûr les jambes la session je sais pas encore public dit ça peut être un jeu de débat sans enjeu la musique ça dépend avec qui on parle ça peut être un simple amusement intellectuel où les accords n'a pas de réelles répercussions je sais pas j'ai rarement vu ça ou alors effectivement quand on parle entre oui un vrai mélomane ou la question elle est légère belle drôle riche quoi alors le sujet n'a même pas la possibilité d'être jugé bête ça dépend des intentions des gens qu'elle pratique n'étant pas dans la tête je suis pas certain de pouvoir juger mais il ya plein de configurations on voit que c'est vraiment un problème narcissique et qui s'exerce en plus dans un domaine où effectivement il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de compétences à réel pour faire son casse-couille quoi franchement les compétences que ça demande de décrypter ou la vie ou la musique de nirvana ça va aller c'est pas non plus faut arrêter de se prendre le chou avec ça ben c'est fait pour ça quoi c'est littéralement un genre musical qui consiste justement à être essentialiste et simple bah ouais ouais toute l'histoire de ses musiques consistait à se débarrasser des oripeaux de la musique savante et de son écriture revoir des gens qui font les malins d'un seul coup et qui ressortent armés de toute l'arrogance des sachants devant une musique qui qui s'est toujours donné pour en voyant chier les rapports ces rapports au savoir c'est tellement débile mais c'est beaucoup plus stupide que ça d'ailleurs parce que les personnes me demandaient pas d'avoir une compréhension de sa musique non c'est genre ouais je parie que tu connais même pas un morceau de lui c'est à dire n'importe qui est capable de connaître le nom d'un morceau ça voudrait même pas dire que je l'ai écouté mais il voulait que je prouve que je connaissais les noms quoi genre je devais connaître le nom du chanteur je devais connaître le nom de la musique je c'était même pas nécessaire que j'ai compris quoi que ce soit maintenant à chaque fois que je tombe sur des situations absurdes comme ça je fais exprès de raconter n'importe quoi oui c'est beaucoup plus marrant ah oui maintenant je joue à faire à mes nirvana c'est pas un film gladys la copine avec qui on fait des lives d'histoire de l'art elle vit énormément le sexisme dans son milieu parce que tu te doutes bien que le milieu académique de l'histoire de l'art c'est un milieu de vieux barbons enfin c'est pas le milieu le moins conservateur du monde tu peux l'imaginer et à chaque fois qu'il ya quelqu'un qui est en train de lui m'expliquer quelque chose notamment dans les domaines où elle est particulièrement experte elle fait la cône elle fait la cruche comme je n'ai jamais vu quelqu'un être capable de faire la cruche elle mais c'est merveille de la science et du savoir de la personne qui lui parle avec des grands jurons et c'est c'est magique c'est vraiment magique c'est vraiment les moments clés où où quelqu'un se couvre de ridicule et en étant le seul de toute une assemblée à pas s'en rendre compte c'est des grands moments jusqu'à ce que quelqu'un et ça arrive toujours d'un peu moins charitable mais est ce que tu sais à qui t'es en train de parler exactement espèce d'ahurie mais bon c'est c'est difficile d'échapper à ce retour en force presque systématique même dans les endroits où on l'attend le moins enfin là tu parles la musique c'est plutôt bizarre j'ai l'impression qu'avec le temps un milieu qui a été terriblement un milieu d'hommes et exclusivement du coup avec beaucoup de réflexes proches du milieu geek savoir le milieu des bandes dessinées ça fait quelques années que c'est complètement en train de se déplacer mais assez vertigineusement je pense que ce sera un des premiers milieux artistiques a guéri de cette construction je pense que j'ai eu un peu pur et j'ai vraiment l'impression avec le tollé qu'ils ont eu en goulême là il ya quelques années je suis un plus c'était quand moi c'était un des symptômes de ça effectivement j'ai été l'année 2020 je crois 2010 9 et ridgie avec la oui elle parle avec l'éclair perdu sur les encres j'ai aussi des trucs un peu absurde je me rappelle que quand je fabriquais donc mon escape game avec mes collègues il ya eu ce moment où je suis allé avec un de mes collègues acheter du matériel à je sais pas quelle grande surface avec plein de trucs d'électricité parce que je me chargeais de toute la partie électronique électrique de la pièce et je j'ai besoin d'un truc spécifique je suis accompagné de mon collègue je vais voir le vendeur je lui demande mon besoin très spécifique et il se tourne face à mon collègue qui est un homme pour lui répondre et c'est vraiment ce moment où je regarde moi je dis rien et à mon collègue qui cache la tête cache la tête fait j'ai rien compris du tout vous savez genre j'y comprends rien moi je vous ai rien demandé tu sais que là le vendeur a eu la distance quand on va chez un garagiste alors que c'est agnès qui conduirent c'est systématique quoi le mec qui s'adresse à moi elle lui parle à lui explique ce qui va pas ce dont elle a besoin il faut le regarder à chaque fois pour dire mais c'est 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 elle qui conduit moi je sais pas conduire une voiture c'est c'est dingue quand même ici puis c'est le truc tout simple de genre ok je vous pouvez assumer à tort mais répondez à la personne qui vous a posé la question tout simplement là je fais vraiment de la merde moi c'est nul tout ce que je fais c'est nul 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 c'est pas grave mais on recommence allez on va insister il y a des toi ténib ténib ça veut dire quoi tessin où tu n'es rien un nib c'est difficile de traduire je suppose que c'est censé être marrant on est tous morts de rire salut ténib bienvenue à bord car ici on n'est pas belle gueule on s'en branle en fait des pseudo des gens alors lul éclair perdu s'attraper une interview d'experts en sciences ou un mec explique les intérêts d'une méthode à ses interlocuteurs s'adressant particulièrement une nana il me demande s'il a des questions lui répond vous savez que c'est moi qui ai développé cette méthode décidément cette conversation n'arrête pas de courir tu étais pas là tout à l'heure avec l'air perdu mais c'est une des premières dont on est parlé au cours de ce live du nombre mais ahurissant d'occurrence où où ça se rend compte quoi et louise a dit quand tu es en couple et c'est sans arrêt ce type de relation ça n'arrête pas d'être expérimenté bon à force de voir qu'ils sont ensuite posté sur les réseaux sociaux et tourner en ridicule peut-être que les gens vont apprendre ouais on peut l'imaginer on peut l'espérer mais je ne sais pas bon laurent essaie de te concentrer et fait nous un peu autre chose que de la merde mon jeu là je me suis dit tu es en train de dire le tchat c'est ouf c'est audacieux qui a dit ça le tchat peut le dire parce que c'est vraiment de la merde je peux même pas lui en vouloir j'en tiendrai pas compte comme d'habitude mais moi je sais que c'est de la merde allez on s'y remet on ... ... Ça t'arrive pour tes dessins de prendre littéralement l'illustration en ce sens ? C'est-à-dire de partir d'un texte pour l'illustrer ? Est-ce que j'ai déjà fait ça ? Je réfléchis. J'ai fait l'inverse. Par exemple, l'artbook que j'avais fait pour Linktober 2020. J'ai fait des dessins et ensuite j'ai écrit des textes par rapport à ces dessins. Est-ce que j'ai déjà pris un texte pour l'illustrer ? Ah, il y a un truc un peu similaire que j'ai fait. Parce que j'ai un projet qui est en hiatus avec une autrice. Alors, je sais que toi, tu n'aimes pas le mot roman graphique. Mais j'en avais parlé... Moi, je ne sais pas comment le qualifier autrement parce que ce n'est clairement pas une bande dessinée. Ce n'est pas une bande dessinée. Pour moi, roman graphique, c'est... Alors le problème, c'est que le terme effectivement maintenant est utilisateur pour parler de bande dessinée par des gens qui n'assument pas de faire de la BD. Mais je trouve que c'est un terme qui pourrait être tellement utilisé pour décrire, en fait, globalement, une forme d'expression qui n'est pas séquentielle et qui mêle le texte et l'image. Genre, c'est plus générique, quoi. Du coup, nous, on utilise le terme roman graphique tout simplement parce que pour le proposer à des éditions, c'est le terme qui fonctionne. Et ouais, elle, elle écrit le texte. Elle m'envoie ce qu'elle a écrit. Et à partir de là, je décide comment je dessine. Mais ensuite, ce n'est pas littéralement une image pour décrire le texte. J'essaie justement de montrer autre chose que ce qu'il y a sur l'image par le texte. Le but, c'est quand même d'avoir une couche d'informations supplémentaires. Et la façon dont on avait imaginé, c'était de faire des sortes de tirages de tarots foireux parce que c'était une histoire, justement, avec du soi-disant hérosotérisme et des histoires de tireuses de cartes qui, évidemment, on n'y croit pas et on n'a pas envie de cautionner ça. Donc, dans l'histoire, le but, c'est justement de voir comment ça pourrit la vie d'un personnage et de le remettre en question. Mais toute la façon dont c'était censé être présenté était donc avec des fausses cartes de tarot à chaque fois qui expriment des trucs plus ou moins en utilisant la vraie symbolique et en la mélangeant à du bullshit complet parce que globalement, c'est de ça qu'il s'agit. Toutant que la vraie symbolique étant elle-même du bullshit complet, bon... Ah oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je disais régulièrement, d'ailleurs, quand je bossais sur ça en stream parce que pour moi, c'était important que les gens qui tombent chez moi n'y tombent pas en s'imaginant « Ah, on est tombé sur une chaîne tarot, trop bien ! » Donc, je disais régulièrement tout en le faisant, oui, alors là, j'utilise le sens de l'interprétation de tel arcane qui est globalement ça, que je détourne comme ça. Enfin, de toute façon, rappelons que je fais n'importe quoi parce que c'est comme ça que ça marche. Il y avait des gens qui me demandaient « Mais tu t'es vraiment intéressé à l'édotérisme des cartes et tout ? » Genre, j'ai regardé ce que ça voulait dire, mais globalement, je fais n'importe quoi comme les gens l'ont fait avant moi. Genre, c'est joli, l'imagerie qui va avec. Je trouve ça vachement intéressant comme objet. Et le tarot, genre, c'est rigolo d'avoir des cartes avec plein de symboliques et tout. Oui, ça a toujours énormément intéressé les peintres, les plasticiens. C'est ça. Et je suis très intéressée par l'idée d'un jour faire mon propre jeu de tarot, mais ce ne sera absolument pas dans le but d'essayer de faire un truc spirituel. Ça, non, vous pouvez aller crever. Genre, ce sera des dessins. Pour le roman graphique, le roman graphique comme terme n'a jamais été autre chose qu'une façon polie de parler de bande dessinée quand on avait honte d'en faire. Il est né dans les années 60 aux Etats-Unis autour de certaines productions. Je crois qu'il apparaît pour la première fois sur une publication de Corbin, sur une couverture. Ça peut être vérifié. Ensuite, il va s'imposer, donc le graphic novel, par le biais de Willisner, qui ne cachera pas que la bande dessinée aux Etats-Unis ayant un statut particulier, c'est-à-dire étant complètement méprisée et considérée comme enfantine, le seul moyen de lui donner un regard d'intérêt était de l'appeler autrement et d'y rattacher la garantie extérieure d'une espèce d'apparence de sérieux, notamment grâce à l'effet de littérature qu'a porté le roman graphique. Notamment parce que même si Willisner a effectivement théorisé la bande dessinée comme art séquentiel, ça n'est pas du tout une propriété de la bande dessinée d'être un art séquentiel. Donc on ne peut pas définir le roman graphique, ni même la bande dessinée, par sa morphologie. On peut toujours dire que sa propriété historique, c'est de produire des opérateurs de durée par des moyens plastiques, mais tous ceux qui peuvent être inventés, utilisés, transformés, changés, font l'histoire des bandes dessinées. Et aucune d'entre elles ne peut être rabattue, tu vois, juste sur la question de la séquence. Donc c'est ce que tu décris, ce sont des bandes dessinées. Et il y a un intérêt, je dirais politique, justement, à ramener sans cesse, inlassablement, de façon vraiment persuasive et arrogante, le terme de bande dessinée, pour ne jamais se laisser dévorer par l'argument purement publicitaire et marchand, et autoritaire, qui a remplacé le terme bande dessinée par roman graphique. C'est un piège, en fait, politique. Voilà, je le dis, c'est important, vraiment important. Attends, c'est vrai que c'est un problème technique. J'arrive, je suis à vous. Ah, très bien. Pendant le temps que je vais voir ce qui ne va pas à côté, dis le plus grand mal de tout ça, défends-toi. Ah non, je n'ai pas de défense à apporter. Comme j'ai dit, la seule raison pour laquelle j'appelle comme ça, c'est parce que pour le présenter de toute façon à des maisons d'édition, c'est le seul choix qu'on a. Évidemment. Pareil, on en reparle rapé, mais j'ai une anecdote assez drôle à propos de ça. J'arrive tout de suite. Tout de suite. Ouais, ouais, ouais. J'en profite pour attraper vite fait le chat, moi, de voir un peu. Ah, mais il y a plein de messages, attendez. Non, mais en vrai, j'attendrai que Laurent revienne parce qu'il voudra répondre aussi. Si j'avance sur le chat, je vais répondre, et puis il va re-répondre, et puis je vais re-répondre, et ça va être nul. Papi, il y a un canneau, je te passe ça tout de suite. Ne me demande pas ce qui se passe parce que là, je ne sais pas. Moi, j'ai entendu un papier à cailloux, donc j'en déduis que tu joues à pierre, feuille, ciseaux. Non, je ne joue pas à pierre, feuille, ciseaux. Agnès a un problème avec la connexion, et c'est tout. Donc, elle voudra bien pouvoir travailler, elle aussi. Elle est privée. Donc, c'est celle-là, la clé, c'est ça. Il faut garder le... Enfin, je crois que c'est ce qu'il est sensitif qu'il faut garder le capital. Qu'est-ce qu'il raconte dans le... Mais si ça t'intéresse, l'article consacré au graphic novel et son histoire, je crois que dans la version anglophone de la Wikipédia, alors là, vous pouvez marquer ça d'une pierre blanche, c'est bien la première fois de ma vie que je vais historiquement conseiller l'article de la Wikipédia, mais il est plutôt remarquablement fait, celui consacré au graphic novel. Donc, comme toi, tu es complètement anglophone, ce qui n'est pas mon cas, ça m'a coûté très cher de lire cet article, ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense que pour toi, ça va se faire très simple. Et il est assez précis à cet égard. J'ai été familier complètement, si tu veux, de l'arrivée du terme dans le champ éditorial, et il faut le dire, essentiellement marchand, et des conditions de son apparition. Il faut savoir, par exemple, un truc qui est très, très marrant, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui comme les canons du graphic novel, du roman graphique, à savoir notamment « Le bail avec Dieu » de Willisner, il se trouve qu'il s'est sorti quand j'étais môme, et que c'était vendu, évidemment, comme une bande dessinée. Il n'y a qu'au moment où Willisner, aux États-Unis, faisait pour des raisons parfaitement compréhensibles dans son pays, où la bande dessinée était méprisée, essayer d'imposer ce terme, en France, ça ne paraissait pas du tout nécessaire de vendre un bail avec Dieu avec cet argument. Les bandes dessinées n'étaient pas méprisées du tout. Je dirais même qu'elles l'étaient infiniment moins à la fin des années 70 et au début des années 80 qu'elles ne l'ont été dans les années 2000. Bon, maintenant, c'est bon, la BD, tout le monde trouve ça formidable. Mais ceci dit, à la condition d'appeler ça « Romance graphique » par rien. Et donc, l'anecdote super débile et drôle, j'ai une amie qui donnait des cours au Beaux-Arts de Caen, et elle donnait des cours de romans graphiques à ses élèves. Donc, je n'arrêtais pas de me foutre de sa gueule, parce que je me disais « Mais c'est des cours de quoi que tu donnes exactement ? » « Je ne vois pas ce que c'est. » Donc, on riait beaucoup avec ça. Et à un moment, elle dit « Ce serait quand même chouette que mes élèves te rencontrent. » Et le directeur des Beaux-Arts, ne sachant pas qui je suis, voyant pas du tout ce que je faisais, ne comprenant pas un traitre mot de ce que je pouvais produire, a dit à mon ami « Comment ça ? Mais vous ne pouvez pas le faire venir. » C'est une école de romans graphiques, ici, pas de bandes dessinées. Oh là là, incroyable ! C'est ultra drôle. Selon tous les critères américains, je rentrerai très clairement dans leur catégorie à la coût. Mais voilà. C'était drôle. Ça en dit long, en fait, sur la réalité, le plan de réalité dans lequel qu'inscrit la catégorie, ce qui est quand même un plan de réalité extrêmement fragile, on va dire. Moi, je suis tout à fait pour aller démarcher des éditeurs en leur disant ce qu'ils veulent bien pour le faire publier et ensuite qu'on fait le truc et qu'on le sort et que des gens passent la question de dire « C'est une BD. » pour me faire éditer, voilà. De toute façon, à ce moment, il y a plein de... Comment dire ? Une recomposition, tu vois, du marché de la bande dessinée pour plein de raisons. Du coup, les éditeurs mainstream sont devenus plus féroces qu'ils ne l'ont jamais été à l'égard des bandes dessinées indépendantes et imposent avec leurs propres marqueurs industriels et tout ce que ça veut dire aussi comme guerre territoriale dans la librairie. Donc, c'est très, très violent. Imposent à un vocabulaire qu'ils auraient été chinés chez les indépendants, évidemment, pour s'y substituer, ce qu'ils arrivent à faire dans la librairie. C'est horrible de voir, par exemple, un rayon indépendant dans une librairie et de voir que des bouquins, Delcourt, Glenard, etc. Et là, tu souffres. Ecoute, mes jeux, mes... Le vocabulaire suit. Apportant les garantis, tu vois. Que dis-tu ? Je ne comprends pas. Rion indépendant avec des BD, donc d'édition. Parce que les éditeurs indépendants traditionnels ont réussi à imposer, à force d'insistance sur le marché pendant des années, des façons d'aborder les bandes dessinées un peu différentes, des livres un peu différents, avec des objectifs, des enjeux, qui ont toujours été méprisés par les grands éditeurs. Parce que ça ne représentait aucun intérêt à leurs yeux, vu que ça ne représentait pas une marchandise vendable. Sauf qu'avec le temps, comme toujours, et l'insistance, les usages changent, comme tu peux t'en douter. Donc ces possibilités de faire des bandes dessinées sur tel type de sujet, avec telle forme, etc., très différentes, qui respectaient plus non plus les canons éditoriaux, de la forme des livres, plein de choses de ce genre, sont apparus comme un marché potentiellement juteux pour les industriels des bandes dessinées, qu'on appelle là aussi franco-belges, mais c'est un terme qui n'a pas plus de sens que les romans graphiques, qui sont aussi un terme de marché, et qui se sont mis à produire des sous-tous. Alors soit en produisant des livres directement avec les auteurs et autrices, qui avaient été défendus âprement pendant dix ans par des éditeurs indés, qui avaient téléchargés, etc., et qui étaient d'un seul coup bien contents de trouver un éditeur qui les payait le triple. Admettons qu'on ne puisse pas leur en vouloir, la perspective de manger mieux soit parfois suffisante pour dire oui à Delcour à Gléna, soit de façon beaucoup plus cynique et régulière, en débauchant des très jeunes artistes sur lesquels ils ne comptent pas plus que ça, mais qui présentent tous les signes possibles d'une adaptation à ce secteur du marché, en formatant plus ou moins les modes de production pour qu'ils fassent l'album. Chez les jeunes auteurs et autrices, c'est très facile d'obtenir qu'ils retouchent leur livre. Ils pensent que c'est les règles, que c'est normal, qu'un éditeur, ça sert à ça, vous dire comment faire, que ça va vous aider à mieux faire votre livre pour qu'ils s'inscrivent mieux sur le marché. Donc vous devenez bon an, mal an, un des aliments de cette espèce de marché en donnant un produit normé, avec l'impression de A à Z que vous avez suivi votre temps, ce qui n'est pas vrai, vous êtes déjà devenu un produit. Et ça, c'est ce qui peut vous arriver de mieux, mais ce qui peut vous arriver de pire, et ça, c'est Légion, c'est d'être un jeune auteur ou autrice qui présente juste quelques caractères de l'apparence, de l'indépendance, mais qui vont faire masse avec les autres livres. Donc on va faire votre livre, sans aucun espoir de le vendre, on s'en branle complètement, ça partira au pilon. Donc votre livre, il en sera tiré, je ne sais pas, moins de 2000, et puis il y en a 1900 qui iront au pilon, donc ils seront détruits. Mais on s'en branle, ça permet aux grands éditeurs d'occuper le territoire en librairie, d'occuper le terrain, et notamment de venir, parce que les libraires sont des indes bâtés, de venir occuper le petit terrain indépendant avec des produits de deuxième catégorie qui arrivent par masse, notamment qui arrivent, je dirais, d'autant plus fructueusement dans les librairies qu'une bonne partie des libraires travaillent avec l'office, c'est-à-dire le circuit de distribution et de diffusion avec lequel tu as un gros deal qui te permet d'avoir une meilleure marge libraire si tu acceptes de prendre toutes les nouveautés dans ta librairie. Donc elles vont occuper tout le territoire. Et les livrindés, les vrais, ils ne seront pas là, tout simplement. C'est ce qui se passe depuis quelques années. Du coup, ils s'approprient complètement le marché. Complètement, complètement. C'est terrible. Là, il n'y a pas de moyen de lutter. Le seul moyen, c'est tu ne vas pas contacter tes libraires indépendamment et essayer de leur proposer tes livres. C'est passé outre les circuits de distribution et diffusion. Il y a très peu de libraires qui marchent dans ce genre de choses. Essayer ce qu'on appelle la vente ferme, ce qui ne marche pas très bien, ce qui est très compliqué. La marge des manœuvres est quand même très faible. Il faut faire de plus en plus de salons. Mais on a vu des éditeurs assez gros faire de l'entrisme dans des salons indépendants. Donc, ça, c'est vraiment assez pénible. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors, ils ont papoté dans le tchat. Ils papotent. Les cocos. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Quand ils ont coupé, les préjugés volent une part de la réalité à laquelle on peut avoir accès. Oui, ça voile. L'essentiel, je pense, c'est de continuer à savoir, même si on lutte contre ces préjugés, que notre façon de lutter contre des préjugés est probablement également obscurci par d'autres préjugés. Donc, en gros, d'avoir une vie intellectuelle assez socialisée, intense avec des échanges, pour espérer y voir un peu clair dans tout ce qui nous aveugle. Ce qui est très, très compliqué. Ça me change à ce qu'on disait au tout début du live, ça. Que quand tu te rends compte qu'il y a des billets de réflexion, etc., c'est hyper important de prendre conscience du fait que maintenant, tu en as un nouveau. C'est le fait de savoir qu'il y a des billets de réflexion qui ne te rend pas insensible à ça. Oui, complètement. Ça peut même provoquer un effet inverse en croyant te garantir, comme ça, magiquement, effectivement, à la certitude que... Ça y est, tu as été protégé. Effectivement, c'est vraiment le biais de merde. Confirmation latérale, on avait dit. Oui, c'est ça. Le biais de confirmation latérale. Les préjugés voient loin. Quand ils sont omniprésents, la capacité à en prendre conscience diminue. Mais ils ne peuvent pas être autre chose qu'omniprésents. C'est le propre d'un préjugé, en fait. Tu vois le truc. Il n'y a pas de demi-préjugé. Il n'y a pas... Ce qui veut dire que les dévoilés exigent vraiment des conditions qui laissent pénétrer l'extériorité comme aptitude à les dialectiser, à les échanger, puis à les rendre visibles et sensibles. Ce qui ne se fait pas au prix de rien. À part l'amitié ou l'amour, il y a peu de choses qui permettent de les dégager. Il ne faut pas croire. Parfois, la lecture, ça peut arriver. Il y a des éclairs de lecture où ça fait... Il se passe un truc. C'est... Merde ! Mais quel con ! Alors, éclair dit j'ai fini de bosser et je vais aller profiter d'un repos durement gagné. Bah va, c'est chouette. Merci pour ce stream qui a accompagné une séance fastidieuse d'Appla. Ah bah c'est super. Séance d'Appla fastidieuse. Bonne soirée tout le monde. Bah bonne soirée à toi, éclair. Je pense que depuis, maintenant que je me rends compte... Probablement. Tu dois être très, 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 très loin. Dire que le premier raid de Maskox a été sur un de tes lives sur ce thème. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai ? Genre, c'est... Ouais, ouais, quand j'étais sur le tarot, c'est là que Iri m'a découvert. Ok. C'est pas une bonne façon de me découvrir parce que du coup, plein de gens ont dû croire que j'étais un peu dans les délires ésotériques. Heureusement que je disais régulièrement que c'était de la connerie. C'est sûr que si j'étais tombé à ce moment-là, je me serais posé des grosses questions forcément. Hum hum, mais où sommes-nous exactement ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est bien pour ça que je le précisais régulièrement. Pour moi, c'était important qu'il ne faut pas que les gens croient ça de moi. Je ne veux pas. Non, parce que j'ai un passif. Ma mère y croit très sincèrement. Elle est à fond sur le tarot. Elle a fait une école ésotérique pour être une meilleure lectrice de tarot. Elle faisait de la lecture de tarot. Elle était payée pour faire de la lecture de tarot à des gens par téléphone. Où va l'absurdité ? Enfin, jusqu'où ça va ? Ben là. Ça va jusque-là. Ouais, non, c'est incroyable. Et donc, ouais, c'était important pour moi de ne pas être associé à ça de façon, genre de façon ésotérique. Lionel dit comme un certain Jodorowsky. Ben oui, Jodo et le tarot, c'était systématique. Dès qu'il rencontrait quelqu'un, c'était pour lui tirer les cœurs, pour lui tirer le tarot de Marseille. Ouais. Qu'est-ce qui peut motiver un travail qui n'apporte rien à part d'une articisme ? Tu penses à quoi Blu-Blip exactement ? Tu parles d'argent ? Parce que là, il y a des réponses. En dehors du narcissisme, il y a très bonne raison de travailler sans souci de l'arion. L'argent, c'est une sorte de détail. Il y a une bonne partie des choses qu'on obtient avec de l'argent qu'on peut obtenir sans. Et d'autre part, il faut aussi s'entendre sur lui. Hein ? Clairement, si c'était l'argent, mon objectif, je n'aurais pas fait dessinatrice. Ben oui. C'est très fréquent, d'une manière générale, qu'on gagne notre argent autrement. Moi, clairement, la question, je ne peux pas se poser en ces termes. Je fais des bandes dessinées pour une seule raison. C'est pour faire des bandes dessinées. Parce que c'est mon mode d'être, mon mode d'action, mon mode de pensée du monde qui prend corps là. Donc c'est aussi vital que de bouffer, de respirer. Ce n'est pas une façon de parler. C'est un peu pareil. Moi, ce que je fais, c'est mon mode d'expression. Genre, il y a des gens qui parlent. Je parle aussi beaucoup. Mais il faut que je dessine, il faut que je fasse des images avec. Il faut que je raconte des trucs. Parfois, c'est juste une façon d'exprimer les trucs qui nous habitent. pour moi, c'est aussi, je pense que c'est un truc commun à tous les dessinateurs et dessinatrices. C'est la façon dont je comprends. Je comprends pas seulement avec des textes, avec des verbes, avec des énoncés. Je comprends pas le dessin. Le monde que je traverse, le monde des formes, le monde des idées, je le comprends en dessinant. Donc du coup, que ce soit gratifiant financièrement ou pas, mais complètement indifiant. Si ça ne l'est pas, je m'en branle. Ça ne m'est absolument jamais arrivé de ma vie, et pourtant, elle commence à être longue, de faire un dessin ou une planche ou une bande dessinée pour de l'argent. Ce n'est jamais arrivé. S'il y a de l'argent, super, cool, je suis content. C'est la petite chose en plus. Mais l'argent n'a jamais été le motif pour faire quoi que ce soit. Et si je dois gagner du blé parce que ma vie devient encore plus compliquée qu'elle ne l'est, je trouverai un moyen d'en gagner, mais ce n'est pas le moyen que je choisirai. Je ferai autre chose. Très clair là-dessus. Il y a plein de raisons qui motivent de travail qui financièrement n'apportent rien. Quand au narcissisme, comment dire, la question qu'on s'est posée au début de live, c'est ce qu'il y a en recherche pas artistiquement, c'est les relations de légitimité à faire au départ sur cette question. Elle n'est pas réglable. Trouver une image de soi satisfaisante dans les œuvres qu'on fait, je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que ça n'arrive pas. C'est ainsi. Ce n'est pas vraiment un problème narcissique, même si d'un point de vue psychanalytique, on rangerait ça. Ou alors, on garde le sens purement psychanalytique. Dans ce cas-là, ok, on dit que c'est de narcissisme psychanalytique. Mais s'il s'agit simplement de l'orgueil ou de la vanité, ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. L'orgueil et la vanité, ça peut être satisfait hyper facilement. Moi, je peux obtenir orgueil et vanité très très simplement. à partir du moment où la plupart des gens s'extasient très facilement pour n'importe quelle saloperie. Ce n'est pas très difficile de produire n'importe quelle saloperie et d'obtenir ce genre de gratification. Franchement, si je fais de la musique expérimentale, c'est sûr que je ne vais pas m'attirer du public et de la joie. Mais par contre, c'est sûr que si j'opte pour d'autres solutions, je sais comment rendre un public content, puis on va bien se marrer, on me dira à la fin « Ouais, c'était cool, tout le monde s'est bien marré. » J'aurai ma gratification, mais il m'en manquera une. La plus fondamentale, en fait, c'est d'avoir fait la musique qui me donne du sens à ma vie. Et du coup, à quoi bon ? Un narcissisme dans ce sens-là, gratification par orgueil, ne peut pas être le... Ça ne peut pas être l'ambition. Alors, ben voilà, Éry répondait par le besoin compulsif de créer. Carrément, c'est clairement. La chose s'impose à toi. Tu ne te demandes pas pourquoi tu fais ça. Alors, à quoi Bluqlik répond ? Tu as un besoin compulsif de créer, mais tu ne le fais pas au détriment d'un sens. Du sens, je ne sais pas. Parce que tu n'as pas envie de faire perdre du temps. Je ne sais pas. Parce que tu n'as pas envie de faire perdre du temps aux gens. Mais quand tu fais quelque chose, tu ne fais pas pour les gens. Moi, je m'en fous complètement des gens. Je fais des trucs en sachant que les œuvres, à un moment donné, elles ont une vie sociale, mais ça ne me concerne pas. Je ne les fais pas pour les gens. Ça devient dans la vie des gens quelque chose. Ça se socialise parce que c'est ce que les œuvres deviennent tôt ou tard. Et c'est une très bonne chose. Tu comptes sur elles pour, au moment de leur création, changer ta vie. Et tu sais, parce que tu es généralement en tant qu'artiste amateur d'art, tu sais que des tas d'œuvres ont changé ta vie. Tu te dis, bah, ce n'est pas impossible que mes œuvres changent la vie de quelqu'un d'autre. On verra bien. Ce n'est pas mes oignons. Les gens qui disent qu'ils travaillent pour leur public, c'est des sacrés trous du cul. Parce que ça veut dire qu'ils anticipent la forme de leur public. Ils l'imaginent. Ils lui imaginent un corps, des idées, des désirs, mais on ne peut pas être plus méprisant. il n'y a que les gens qui tiennent les chaînes de télé, qui se représentent le public avec des désirs, des goûts, des formes, etc. Ce n'est pas du tout une façon d'être à la hauteur des œuvres que de faire des choses pour les gens. Je suis parfaitement conscient. Ça va chez des gens, mais je ne fais pas du tout les choses pour des gens. Oui, et puis moi, je n'ai vraiment jamais cette notion de faire perdre du temps à des gens. Si les gens s'intéressent à ce que je fais, c'est bien leur choix. Je n'ai pas à en tirer quoi que ce soit. Je n'ai pas à me donner la responsabilité de quoi que ce soit à cet égard. Oui, d'une part, parce que perdre du temps, il faudrait savoir ce que ça veut dire. Par exemple, artistiquement, pour bien travailler, il faut tout le temps perdre du temps. Il faut pouvoir rêvasser. Il faut pouvoir te perdre. Il faut pouvoir errer. Il faut pouvoir, à certains moments, n'avoir rien d'autre à faire que de te perdre en toi-même. Et là, tu sais que tu peux travailler vraiment. Donc, perdre du temps n'est jamais perdre du temps artistiquement. J'ai tendance à dire que dans la vie des gens, c'est pareil. Gagner son temps, là encore, c'est une expression libérale du désir d'efficacité. Si les œuvres d'art ne servent à rien d'autre que de détourner du travail, elles sont déjà très utiles. Si pendant qu'on est au musée, on n'est pas à l'usine ou en train de se faire chier à faire des trucs atroces dans un bureau, si les œuvres ne servent qu'à ça, à vous déplacer vers des images pendant une heure de votre vie, putain, c'est déjà un sacré gain. Si après, elles ont la puissance de transformer votre relation générale au verbe voir et au verbe regarder, c'est cool. C'est quelque chose en plus. Et après, chaque chose en plus sera une chose en plus. Lionel nous dit « Donc, Salambeau-Durillet, d'après le roman de Flaubert, est un roman graphique. » Petit malin. Blu-Blip continue. « Il me semble qu'on attend ça poursuit naturellement ce dans quoi on a des encouragements. » Ça peut être ça, mais ce n'est pas obligé. On peut aussi s'obstiner contre les encouragements pour ma part. tout à fait ce que j'ai fait. Si le niveau d'exigence est bas, on peut persévérer dans des choses qui n'ont pas de sens véritable. Par addiction et une mise en valeur de soi. Oui, complètement. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais peut-être que ça peut quand même être le départ vers de très belles choses. Oui, je suppose. Je pense qu'il n'y a rien qui garantisse son devenir. En fait, c'est une des propriétés des œuvres en général, c'est qu'elles ne sont pas porteuses de leur devenir. Ce qu'on apprend, par exemple, dans la pratique du dessin ou du football, ne devient pas forcément du dessin ou du football. Ça peut devenir de la musique. Ça peut devenir autre chose dans la vie. Donc, savoir de quoi les œuvres sont porteuses. C'est pour ça que les gens qui pensent qu'il faut apprendre des choses utiles à l'école, ils sont bêtes parce qu'il n'y a rien d'utile à l'école puisqu'on ne sait pas à quoi servent les choses qu'on apprend. Il faut être court pour croire qu'on n'apprend que les maths en faisant des maths ou que du français en faisant du français. on apprend juste d'une façon générale à vivre. C'est tout à fait normal qu'à 15 ans, on se dise qu'est-ce que je prends là en pensant qu'on fait des choses inutiles. Mais continuer à penser comme ça à 30, c'est grave. que nous dit et je veux dire c'est que je pense qu'il y a plusieurs interstices entre une création disons narcissique comme tu l'évoques et une création gardant une accroche avec le reste du monde. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Un narcissisme c'est une des formes d'accroche avec le reste du monde. C'est un mode de relation. Chercher des relations qui vous grandissent aux yeux des autres c'est clairement une accroche avec le reste du monde. Il n'y a pas de coupure entre le narcissisme. Ce n'est pas un renfermement sur soi le narcissisme. c'est plutôt une obsession de se voir grandir dans les yeux des autres. Plutôt obstinément tourner vers les autres d'une certaine façon. C'est-à-dire dans le désir d'être admiré ou dans le désir d'être aimé. Ce dont on peut se foutre il y a des artistes qui s'en branlent complètement d'être aimé. Moi je m'en fous quand même en fait. Fondamentalement ce n'est pas mon problème. Mon problème c'est de faire un travail à la hauteur de l'idée que je m'en fais. Après ils sont même bien tant mieux je suis content mais je ne vais rien faire pour ça. je pensais que c'était ça le sens du narcissisme justement que c'était justement un truc qu'on fait pour nous-mêmes pour notre propre conception de nous-mêmes notre propre la valeur qu'on s'attribue. Ah non pas du tout. Là où va mourir un narcissisme c'est dans la surface la plus formalisée de ce qu'on peut appeler vraiment le surmoi. Il se contente dans ce reflet. Le reflet c'est déjà le moi socialisé. C'est déjà le pas soi. c'est l'endroit d'une surface du monde largement transformée par l'extériorité. C'est quelque chose qui est déjà rentré symboliquement dans le monde d'un comment on pourrait dire ça d'une conventionnalité de vous-même. Vous n'êtes pas vous-même dans le miroir. Vous êtes déjà cette créature normalisée qui sera regardée dans le miroir exactement de la même façon par vous-même et le regard des autres. C'est ça que ça veut dire. Ensemble vous voyez cette même surface. l'image de Narcisse son espèce de folie qui le tue et qui l'assassine c'est d'avoir de s'être jeté à corps perdu dans cette espèce d'altérité dangereuse uniquement pour s'être retrouvé lui-même assez éblouissant dans cette image-là. Le narcissique est vraiment obsédé finalement par cette relation à l'altérité et la façon dont on le regarde. Dont en quelque sorte le miroir le regarde. C'est plutôt ça tu vois. Sinon t'es un égotiste tu vois ce qu'on appelait autre chose. Je me demande la façon que tu l'expliques c'est très clair. Avant quand on n'avait pas peur du vocabulaire psychophobe on disait être autiste. C'était la façon dont on essayait de comprendre la relation de soi tournée vers soi. qui est une façon de mal comprendre l'espèce d'incapacité dans certaines structures. Juste d'avoir une place pour son corps des slabs compréhensibles situables avec tous les problèmes de représentation de soi que ça pose. Ce sont d'ailleurs des traits de caractère beaucoup plus généralement attribués à la psychose qu'à l'autisme. C'est une erreur d'employer cette expression en autiste être en autiste penser en autiste ou autistiquement de toute façon je dirais même d'un point de vue purement cligné que c'était bizarre. Aujourd'hui on est un peu dépossédé de cette façon de dire donc il faudrait peut-être trouver un bon mot pour effectivement dire de quoi on parle quand on parle de ça. Tu penses que tout peut devenir parfois bizarrement le départ vers de belles choses. Oui je pense aussi qu'il faut en prendre vraiment des détours assez fous pour arriver à faire des belles choses. La gratification personnelle d'une mise en valeur de soi n'est pas forcément une carotte pour tout le monde. Mais je suis d'accord vraiment. C'est même pour ma part de faire cette espèce de recherche de l'échec je crois que c'est aussi l'angoisse totale de ce que ça pouvait représenter comme une perdition quoi. Perte de soi. Enfin de perdre complètement le contrôle sur mon existence notamment par une réception accrue qui pouvait me dire ça y est je suis au sens littéral du terme je suis cerné. j'ai un contour autour de moi dans lequel je suis enfermé et c'est terrifiant j'ai l'impression que c'est ça peut être un bon moteur de la poursuite de l'échec social que d'échapper au moins à ça quoi. salut à toi France oui des trucs que je recherche en faisant en fait je suis en train d'y réfléchir et ce que je gagne le plus en créant sinon mais en créant de manière générale c'est de comprendre parce que comme je disais c'est l'expression d'une réflexion en fait genre il y a un moment où réfléchir ça suffit pas et il faut mettre de la pratique il faut créer quelque chose il faut avoir il faut avoir une concrétisation pour que la réflexion finisse par arriver quelque part et donc c'est ça c'est vraiment cette recherche de faire aboutir donner un sens quoi à quelques bribes à quelques idées à moitié à moitié exprimées je pense que c'est super difficile de faire comprendre à des gens qui pratiquent pas pourquoi il n'y a pas de différence entre un dessin et une idée pourquoi en fait cette coupure comment notionnelle entre les deux est une erreur pourquoi dessiner c'est penser c'est chercher c'est très difficile et notamment parce qu'on a un héritage vraiment très platonicien donc poser des marqueurs très très forts de séparation entre les deux tu vois la sphère de l'idée la sphère de la forme représentée notamment à cause de la version de Platon pour les images mais on est complètement pris là-dedans ce qui fait qu'on continue à produire cette idée selon laquelle les images auraient des comptes à rendre au discours c'est-à-dire qu'elle se place toujours dans un régime de subordination à celui-ci ce qui n'est pas vrai ce sont des propriétés propres ce sont des modes et qu'on consomme nous dit qu'elle mène une chose à son terme un dessinateur mène son idée à son terme et il s'agit bien de tout le dispositif spéculatif poétique intellectuelle en même temps effectivement c'est pas la forme d'un énoncé mais peu importe ça c'est c'est incomplet quoi s'il n'y a pas le dessin pour aller avec c'est juste que j'ai pas de continuer ma réflexion c'est arrêté à un stade embryonnaire France nous dit Narcisse aurait eu une bouille on n'en aurait pas fait tout un foin oui mais on aurait perdu une belle métaphore qu'est-ce que tu veux branler de la métaphore de Narcisse avec sa bouille France franchement je suis pas sûr que Caravage nous aurait fait un aussi joli tableau avec un trou du cul flotouillon merdiquement avec une bouille franchement ça donne rien du tout t'imagines je crois que je veux voir ce tableau je veux pas voir ce tableau alors voilà personnellement tu as du mal à passer le pas de vendre tes dessins car à la base c'est le temps que tu sais et veux perdre en te sentant toi-même mais justement après le dessin on s'en fout il peut disparaître il a pas d'importance c'est juste tu peux le vendre après tout quelle importance pour ma part il a aucune valeur c'est drôle de dire ça tu peux le vendre il a aucune valeur il faut bien lui en fixer une pour le vendre bougre d'âne bon moi je donne une valeur genre c'est des trucs sur lesquels je réfléchis parce que j'ai pas de rentrée d'argent et j'ai des dépenses dans la vie donc je réfléchis précisément moi bon combien de quelle est la valeur que je donne à mon temps de travail comment tu fais ça comment tu fais ça t'as une méthode particulière extrêmement arbitraire genre globalement j'ai décidé bon ben un salaire c'est à peu près temps bon moi j'ai à peu près zéro sécurité de l'emploi etc alors on va dire que c'est plus élevé bon ben j'aimerais m'en tirer pour 20 euros de l'heure si je fais un dessin comme ça je peux m'en sortir voilà ok c'est décidé de nulle part je l'ai sorti de mon cul parce que je me suis dit bon ben il fallait un nombre voilà celui que j'ai choisi d'accord d'accord et c'est complètement décomplexé de la vraie valeur que j'ai pu apporter à l'art aux idées aux réflexions etc c'est vraiment juste purement fonctionnel de bon s'il faut gagner de l'argent dans la vie voilà comment je comprends un artiste se jette pas dans l'eau par contre il se laisse juste mourir en s'oubliant je me suis mis en mode premier degré d'hier oui oui il s'oublie il s'oublie ben s'oublier dans le regard des autres c'est vrai c'est se perdre quoi c'est tout effectivement mais attends il y a un très beau je vais essayer de vous le choper j'aimerais vous le montrer celui du teintoret parce que celui du caravage est très connu mais celui du teintoret est encore plus fou c'est le plus dingue et ce sera dommage que vous le voyez pas alors image parce qu'on connait bien celui du caravage bordel où es-tu coco on prie un peu trop cette feuille je vais vous montrer ça oui voilà c'est à que le bon le caravage il a il a il a révélé la la surface il la rend apparente et sensible mais vous allez voir que le teintoret fait cette chose assez dingue alors l'aurant l'espèce d'ailleurs ici où la capture d'écran c'est là ben non pas celui-là celui-là ne nous intéresse pas c'est celui-là voilà hop voilà ben évidemment il est trop grand pour donc il obscurcit tout l'écran voilà en fait la partie inférieure bon là le panneau est très légèrement coupé mais il descend un peu plus mais donc le tableau est placé en hauteur ce qui fait que vous en tant que spectateur vous êtes littéralement sous l'eau c'est-à-dire vous êtes le tumulte social dans lequel effectivement Narcisse s'abandonne et disparaît on comprend jamais aussi bien la métaphore de Narcisse qu'en regardant cette version qui est quand même très très belle voilà voilà c'était la petite minute culturelle merci on ne dira pas que ce stream n'est pas un stream de haute tenue culturelle ah non jamais nous le noterons alors Blokblik dit concernant narcissisme et plagiat on en est venu à dire l'inverse de ce que je pensais dire à partir de ce que j'ai dit trop bien je dois dire par contre je sais que les pingouins savent voler dit France alors là je pense que j'ai raté un bout de conversation bonsoir les artistes si un artiste avait eu un bruit ah ok je ne savais pas dit France par contre je sais que les pingouins non je crois que même en ayant tout le déroulé de la conversation je ne comprends pas comment tu en arrives là France vraiment pas par contre le temps que Narcisse meurt en se regardant il a dû se faire dessus et les peintres n'y ont pas pensé alors peut-être que dans le Tintoret le côté ombrageux boueux de l'arrière-plan nous dit quelque chose peut-être qu'il n'avait rien mangé rien bu depuis longtemps qui sait s'il était vraiment là depuis très très longtemps bon moi je ne fais rien de bon là ça aurait été toute la journée aujourd'hui je ne sais pas ce que je fais il y a vraiment un problème je crois que je vais jeter tout ça on n'allonge pas dans ces planches c'est juste de la merde voilà je suis satisfaite j'ai fait deux dessins aujourd'hui c'est bon voilà j'arrive pas à aller je fais dans cette planche ça peut aller la planche du sacrifice d'Isaac ça peut aller ça ressemble à rien c'est bien parti pour être de la merde parce que ça vaut la peau et toi ah oui tu as complètement fine j'ai fait ça et ça ils seront réunis ensemble dans un artbook consacré à des monches ou ils ont une autre une visée particulière j'ai pas encore décidé pour l'instant j'en fais plein enfin je fais une série et à un moment je pense que je vais comprendre ce que je suis en train de faire mais justement c'est ce dont on parlait pour l'instant je sais que j'ai envie de faire ça je vois à peu près l'ambiance que je veux que je veux avoir dans ces dessins je sais quelle est l'impression que je veux qui se dégage pour l'instant de la série mais j'imagine qu'il va se passer un truc à un moment que je vais comprendre pourquoi je suis en train de faire ça et puis ça me servira à gagner de l'argent aussi parce que je vais les vendre si les gens les volent tu fais ça en ligne tu as un site de vente en ligne ouais ouais j'ai fait une boutique en ligne ça marche bien du coup non 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 globalement non pas du tout mais peut-être un jour c'est à dire c'est les ventes d'originaux que tu mets en avant ou plutôt des artbooks ça fonctionne comment les deux en fait tout ce que tout ce que je peux genre j'ai j'ai les artbooks en ce moment il me reste plus que les artbooks des dragons les artbooks d'Inktober d'il y a deux ans je les ai tous vendus et j'ai aussi je sais pas si tu les as vus toi mais le puzzle que j'ai fait avec mes Inktober ouais ah ouais j'ai vu ça ouais voilà donc ça aussi je le propose sur la boutique le puzzle en entier j'imagine tu ne files pas ouais ouais les 31 pièces et ça tu vends ça combien par exemple 30 euros les 31 pièces c'est une lague non c'est absolument pas une blague elle va vraiment devenir riche avec ses méthodes de vente déjà à ce prix là ça part pas alors ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir oui non je le sais je sais c'est vraiment rien à voir mais en fait les choses sont pas c'est tellement pas de rapport les choses pour lesquelles j'ai été les mieux payés sont les plus insignifiantes que j'ai fait enfin ça n'a aucun sens je veux dire ça fait longtemps que j'ai cessé de comprendre la question des prix de vente des trucs comme je t'ai dit moi je fixe des prix arbitrairement sans réfléchir un instant à la valeur que je leur attribue réellement je ne sais pas mettre des prix j'y vais au pif j'essaie de me dire bon à quel prix je peux le mettre pour espérer que les gens qui le veulent puissent l'acheter et que moi j'ai quand même de l'argent donc voilà j'ai ça et puis je propose des impressions de quelques dessins qui ont plu des lignes aux gravures enfin ce que je peux quoi et globalement ça marche pas mais peut-être peut-être qu'à long terme un jour ça marchera un petit peu mieux j'ai pas besoin de grand chose de toute façon mais j'avoue que si un jour dans la vie je pouvais réussir à avoir un truc qui marche assez bien pour pouvoir arrêter de payer un loyer toute ma vie et essayer avec mes deux collocs quoi qu'on pouvait essayer d'acheter l'endroit où on vit ça serait bien ouais mais on est on est très très loin de pouvoir là parce que globalement aucune banque en fait dans nos conditions ne pourra nous accorder de près c'est impossible donc voilà c'est vas-y vas-y Bluqlic me dit comment on fait pour chercher à offrir un truc auquel on sait soi-même qu'on n'a pas fait d'effort ça dépend vraiment de ce que tu appelles un effort Bluqlic tu vois parce que la question de l'effort et de la valeur sont absolument dix jours ça n'a rien à voir pour exemple j'ai réalisé pour la mairie de Bruxelles un petit carton pour un projet de fresques dans un quartier de Bruxelles je crois que c'était Ascarbeek qui m'ont payé 5000 euros ça m'a coûté 20 minutes de travail j'ai mis presque 20 ans à faire le bouquin que j'ai sorti sur Flammarion sur Michel Vacher ça m'a rapporté 450 euros voilà donc la question de l'effort je ne comprends même pas de quoi on parle mais peut-être vous avez raison si ça attire au nom des gens ils ont le droit d'y accorder au nom de l'attention ouais mais même le problème ne se pose pas vraiment là on fait des trucs puis une fois qu'ils sont faits en se disant bon qu'est-ce que je fais de ces choses que j'ai faites voilà comment je vis avec elle ou est-ce que je m'en débarrasse la plupart du temps on ne va pas vivre avec elle pourquoi on ferait ça c'est rare qu'on ait envie absolument de garder un dessin parce qu'on y attaché ça peut durer un peu mais ça ne dure pas longtemps peut-être qu'on peut se permettre de ne pas anticiper une responsabilité vis-à-vis de ce qu'on fait mais tu as du mal avec ça mais je ne comprends pas trop bien la question c'est quoi la responsabilité dans ce cadre alors moi dans un sens il y a une responsabilité mais je trouve que ce n'est pas spécialement par rapport à ce que je fais c'est par rapport à ce que j'exprime j'ai le côté de quand j'exprime un truc en public bon bah il y a des opinions il y a des idées et je reçois une responsabilité de ça par exemple je ne vais pas communiquer des valeurs que je trouve dégueulasses ouais mais c'est pas plus pour le dessin que pour n'importe quoi c'est pas plus pour le dessin que par exemple ce que je dis au quotidien quand je parle à des gens ouais complètement et puis la question de l'effort elle n'est pas mesurable artistiquement aussi simplement que ça bloc blic bloc blic pardon parce que moi par exemple je travaille le dessin de façon ininterrompue on va dire depuis l'âge de 8 ans en gros ça fait un certain moment il y a des choses très académiques que je peux réaliser en pensant à autre chose en regardant un film ça ne va pas me coûter le moindre effort mais en fait je ne l'ai fait pas en 10 minutes je l'ai fait en 50 ans c'est les 50 ans que j'ai passé tu vois le truc donc la question de l'effort elle est très mal posée des fois il y a un tout petit truc mais il se trouve que je ne l'ai jamais fait il y a telle ou telle technique que je n'ai jamais utilisée qui va me coûter énormément d'effort pour un résultat absolument merdique avec lequel je ne me torcherai même pas donc la question de sa valeur il n'y a que moi qui la place je suis le seul à pouvoir lui assigner ensuite le devenir social de ces choses comment elles viennent de rentrer dans la vie des gens c'est encore un autre problème qui n'a rien à voir avec aucun de cela tu vois on est en train de parler de strates de questionnements qui sont infiniment plus complexes qu'il n'y paraît et qui ne se jugent pas du tout avec les mêmes outils avec lesquels on peut juger d'autres formes de travaux ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et puis pour moi ce n'est pas un truc que j'offre quand je crée quelque chose ce n'est pas un truc que j'offre au public c'est un truc que je fais et bon je ne l'offre pas c'est-à-dire il est disponible il est là il existe mais je n'ai pas ce rapport offrir c'est quand même très actif comme verbe alors que non c'est passif la façon dont je le propose aux gens si je le vends c'est encore une autre histoire mais juste montrer ce que je fais je le fais très passivement parce que c'est là puis la responsabilité vis-à-vis de ce qu'on fait il se trouve qu'une oeuvre d'art est un nouage comme je l'ai dit et c'est un nouage de passé et de présent donc par exemple il est évident comme le disait Sombe le travail du discours sous-tendu qui n'est pas forcément lisible ce n'est pas parce que vous êtes en train de faire un dessin qui est tout entier qui fait corps avec votre position de gauche que ça peut se deviner en le voyant un dessin peut être complètement nourri de votre vie de gauchiste sans être un stupide dessin de propagande ou de presse juste c'est là ça vous constitue et il n'y a que vous en fait qui sachiez où ça vient se construire à l'intérieur du dessin où ça vient prendre corps ce n'est pas forcément quelque chose d'intelligible de clair de lisible tu vois et ce n'est pas grave par contre je pense qu'artistiquement c'est une chose qui est toujours incroyablement dense et présente dans le moment de création c'est cette espèce de cohérence à soi quand on travaille on est toujours intégralement à son dessin comme je ne sais plus à propos de quoi je disais qu'il n'y en a pas de demi-valeur mais là c'est pareil il n'y a pas un demi-soi qui travaille il y a le soi politique pour son mais j'imagine qu'il y a le soi vegan il y a le soi punk le soi anard voilà et qui sont une multiplicité d'exposition de soi au monde de construction de soi qui cohabitent se co-construisent tout ça est dans le dessin tu vois alors il dit intéressant et pertinent c'est vrai que la notion d'effort peut ne pas avoir de sens dans votre exemple de 30 minutes mieux rémunérée que 20 ans de travail parfois la loi du marché n'attribue pas de valeur à ce qui a nécessité un énorme effort ce qui me fait penser à Picasso qui expliquait qu'il arrivait à faire certains dessins en quelques secondes de minutes c'est grâce à ses 50 ans de travail ce qui explique en partie la valeur qu'il donnait à son travail oui en partie mais après il y a plein d'autres choses qui se jouent je dirais avec la considération qu'on porte avec des une espèce de combat qui se fait avec la société qui dit chez Picasso qui a été très pauvre qui a recouté ses vautours les gens moi je suis fatigué payé pour ça allez allez j'ai ramené là pourquoi pas c'est des choses qui peuvent s'entendre il a réussi à s'imposer mais ça n'a pas été si simple on va dire que la plupart des émules de Picasso et ses copistes ont été mieux rétribués et mieux connus avant lui avant qu'il puisse enfin vivre correctement de son travail il y a quelque chose quand même une espèce de revanche personnelle chez lui et au final la valeur qu'il donne à son travail c'est pas tant ces années d'effort que sa cote la loi du marché qui a fini par lui donner parce qu'il y a des tas de gens qui ont fait 50 ans d'effort aussi qui n'ont jamais eu cette valeur là qui a fonctionné il y a ce biais du survivant lui ça a marché mais c'est passé 50 ans c'est le marché qui a fait que ça a marché complètement bien sûr c'est important de garder ça en tête tout le temps c'est qu'au fond cette construction patiente de soi à travers le travail artistique elle est partagée par énormément de gens qui pour autant peuvent tout à fait finir encore aujourd'hui misérables j'ai parmi mes amis des gens qui sont morts misérables artistiquement pourtant ils avaient bossé 50 ans l'un comme sculpteur l'autre comme musicien ils sont morts misérables ils n'ont pas démérité je veux dire de toute façon la question du mérite c'est pour ça que j'ai rire cette expression il n'a pas démérité c'était un héros d'une grande valeur parmi nous ah ouais non mais le mérite genre on mérite rien quoi personne ne mérite quoi que ce soit ça ne veut rien dire mérite des choses et le succès de toute façon artistique quelle que soit votre qualité est indépendant de cette qualité c'est juste des malentendus toutes les choses qui pour moi ont fonctionné ont fonctionné sur des malentendus et je dirais que le travail que je peux faire qui me semble le plus intéressant le plus pertinent est celui qui rencontre le moins d'intérêt public c'est comme ça bon c'est comme ça j'en dis aucune fonction et je m'en fous ça peut changer j'en sais rien comme je vieillis comme tout le monde il y a plus de chance à mesure que je vieillis que ça ne change pas c'est ainsi je n'ai pas d'empire là-dessus on n'a aucun empire là-dessus il vaut mieux ne pas trop en souffrir il vaut mieux garder je dirais assez d'humour pour rire de toutes ces conneries et s'en foutre un petit peu sinon on va être très 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 malheureux salut Mister Chi qui dit bonsoir la gauche qui dessine et qui arrive au bout de je ne sais combien d'heures de live d'ailleurs oui c'est vrai ça ça fait 6h39 6h ça ne va pas du tout ça il faut qu'on aille manger des choses ah ouais j'ai faim j'ai soin j'ai pipi en plus c'est moi qui fais à manger je pense qu'Agnès doit mourir de faim je vais de ce pas aller faire le repas c'est toujours moi qui cuisine donc je vais je veux le faire puis j'aime faire ça en plus mon colloque il a préparé à midi ah ouais je pense qu'il passe un effort donc c'est pour toi ce soir c'est toi qui t'y colle à voir à voir on va voir je vais lui demander ce qu'il veut peut-être qu'on fait des poireaux bah écoute dans ce cas là on peut peut-être couper là on fait un petit un petit raid alors j'ai deux propositions et vous choisissez j'ai Youkaino chez qui je raid souvent parce que je l'aime bien c'est une chic fille j'ai un endroit où je ne vais jamais raider je crois ah si une fois c'est chez tout ce qu'on prend un gars qui fait de la vulgarisation scientifique lui-même c'est un spécialiste de la chimie des planètes un gars assez chouette qui s'appelle Robin Inard il est gentil comme tout et il aborde généralement avec d'autres scientifiques merci pour le follow et bienvenue à toi Rex Thierwin il aborde avec toutes sortes de scientifiques des sujets de façon très limpide généralement très claire il décortique si vous avez envie d'un peu de vulgar sinon on va chez Youk qui doit être en train de faire un réact je pense sur Akash si j'ai bien compris qu'est-ce qui vous plaît le plus ? allez dites-moi les deux me vont très bien donc je laisse le chat choisir d'accord le chat choisit allez allez Rex Thierwin bonjour à tous je débarque un peu au hasard je suis surpris par la teneur des propos du coup je ne dois rien dire mais il ne faut pas alors déjà d'une part tu reviens quand tu veux d'autre part d'autre part s'il y a bien un endroit ici on peut tout dire et on peut sous quelques formes que ce soit et aucune question n'est considérée comme encombrante et surtout pas bête ici vraiment pas de problème et quand c'est vraiment trop technique sur certains points on explique on déroule on déplie parce que c'est cool de faire comme ça donc pas d'angoisse c'est très détendu ici voilà c'est ça c'est impressionnant parce qu'on dit beaucoup de mots mais en fait en vrai ça ne va pas bien France vote pour Youk les autres alors Youk ou tous comprends un peu de vulga ou chez Youk enthousiaste France mais France il est toujours chez Youk bon c'est bien ah mais Youk en plus je crois que je vois maintenant t'en parler je vois quelle a été sa participation pour le WAC le WAC ah tu vois oui oui il me semble que c'était une sorte d'humain en partie détachable un peu comme un jouet je sais pas du tout je me souviens plus je l'ai vu faire pourtant bon vous êtes pas très bavard là dessus alors ça pour papoter il y a du monde alors là pour raconter des conneries et tout ça de bigressé vous êtes prêts on vous demande un truc vous vous mouillez pas quoi bon bah écoutez moi je vais le tirer à pile ou fasse ça vous apprendra allez zou pile c'est Youk fasse c'est tout ce qu'on prend et bah c'est tout ce qu'on prend ça vous apprendra ah mais tout le monde dit Youk là Youk 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 graissé ah bah d'accord et bah elle va pour Youk alors vous avez mis le temps à réagir non mais alors pour l'en défendre il y a plusieurs secondes de décalage ah oui c'est vrai il y a une grosse il y a une grosse différence c'est vrai autant pour moi et bah on va débouler chez Youk 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 vous êtes 19 bah c'est bien c'est gentil c'est super et bah embrassez là pour moi Somme je te dis merci c'était vraiment cool c'était très gentil et c'était chouette de passer du temps ensemble bah pareil c'était vraiment un grand plaisir ouais ouais j'ai passé un bon moment c'était très très chouette je t'entends je t'entends tu m'entends je t'ai perdu non 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 allo allo ah d'accord j'ai cru que je t'avais perdu ah donc merci je te dis c'était j'ai cru que je t'avais